... Mesdames et Messieurs, bonjour. Madame la Ministre, M. le Ministre, Yorana Farerita, nous allons donc reprendre nos travaux ce matin. Alors, je vais vous demander néanmoins, par rapport à l'ordre du jour qu'on intercale le passage des deux derniers dossiers, en ce sens que je vous proposerai, compte tenu du fait que Mme la Ministre de la Santé est présente, qu'on s'attaque d'abord au rapport 22-2010, qui porte sur le projet de loi du pays relatif à la santé au travail. Alors, je vais demander donc au rapporteur Mme Tamara Bob-Dupont de bien vouloir donner lecture de son rapport. Merci, M. le Président. A tous les représentants, les journalistes et tout, Farimait Tapoté-Refa. Alors, M. le Président, par lettre numéro 1612 PR du 9 mars 2010, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la santé au travail. Les objectifs de ce texte, ce projet de loi du pays veut marquer une nouvelle étape dans la protection de la santé des travailleurs. Actuellement, la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86, modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'expection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française prévoient déjà que l'employeur prend les mesures de prévention des risques professionnels d'information et de formation les mieux adaptés pour protéger la santé des travailleurs. De plus, depuis 2002, la Cour de cassation à travers sa jurisprudence sur la faute inexcusable considère que l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat. Le texte aujourd'hui présenté vise donc à préciser les obligations générales posées par la réglementation existante et à définir les moyens pour y répondre. Pour ce faire, il s'appuie sur trois grands axes. Premièrement, la définition de principes généraux de prévention et la création d'un document écrit récapitulant les principaux risques professionnels et les moyens de prévention. Deuxièmement, la déclinaison de ces principes généraux sur les risques importants que constituent les chantiers du BTP, les manutentions manuelles et l'utilisation des produits chimiques. Troisièmement, le renforcement du rôle du médecin du travail en tant qu'acteur de la prévention des risques dans l'entreprise auprès de l'employeur et des salariés. Présentation du projet de loi du pays. Modification apportée au chapitre 8 de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 86. Le projet de loi du pays introduit quatre nouvelles sections au sein du chapitre 8 de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 86, portant sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. La section 1, c'est-à-dire l'article LP1 et LP2 du projet de loi du pays, traite des principaux généraux des préventions. Elle pose en principe général l'obligation pour l'employeur de protéger la santé des travailleurs et détaille les différentes étapes d'une démarche de prévention des risques professionnels. Cette démarche repose principalement sur la mise en œuvre d'un document d'évaluation des risques professionnels. Ce document a été demandé par l'ensemble des partenaires sociaux qui ont notamment estimé que l'employeur serait mieux protégé en cas de litige ou d'accident s'il avait un document écrit pour prouver son travail d'évaluation et de prévention des risques professionnels. Toutefois, pour éviter la mise en place d'un document trop lourd, l'obligation porte sur les principaux risques professionnels. Le médecin du travail sera le conseiller de l'employeur pour l'élaboration de ce document et des outils ont déjà été élaborés pour aider les entreprises. Celles-ci disposeront d'un délai de deux ans, à compter du 31 décembre de l'année de promulgation de la présente loi du pays pour édifier et éditer ce document. Le principe de l'implication des salariés dans la protection de leur santé est également posé. Sans toutefois que cela puisse exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. La section 2, articles LP3 et LP4 du projet de l'autre pays, est relative à la coordination du chantier. Elle vise à faire prendre en compte la santé et la sécurité des travailleurs lors des différentes étapes de la réalisation d'un chantier, que ce soit au moment de la conception et des choix architecturaux ou lors de l'organisation du chantier, voire lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage. sont concernées par cette obligation de coordination à les chantiers du bâtiment ou du génie civil prévoyant l'intervention d'au moins deux entreprises. Le projet de loi de pays prévoit notamment que sur ces chantiers, le maître d'ouvrage a l'obligation de mettre en place un coordonnateur de sécurité qui veille à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mises en œuvre. Il est rappelé qu'en pratique, cet acteur existe déjà sur les gros chantiers. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les petits chantiers ou les chantiers dans les îles autres que celles de l'archipel de la société. Corrélativement à l'introduction de cette nouvelle section au sein de la loi de 1986, le projet de loi du pays article LP5 à LP10 procède à l'adaptation de certaines dispositions de la délibération numéro 91-16-AT du 17 janvier 1991, modifiée, fixant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles. Il est prévu en particulier l'obligation pour le maître d'ouvrage de faire vérifier la présence d'amiants de clore ou de rayonnement ionisant dans les bâtiments destinés à la démolition ou à la réhabilitation, ainsi que la stabilité des ouvrages avant l'émolition. La section 3, article LP11 du projet de loi de pays, concerne la manutention des charges. Elle incite les employeurs à étudier l'organisation du travail pour limiter le recours aux manutentions manuelles. Elle veut également limiter le poids des charges portées par les travailleurs. Il faut en effet savoir que les manutentions manuelles sont la cause de nombreux accidents de travail et plus généralement de nombreuses affections des travailleurs dos, bras. Il est précisé que toute disposition conventionnelle incitant financièrement au port de charges primes sont nulles. La section 4, article LP12 et article LP13 du projet de loi du pays est consacrée au risque chimique. Elle vise à interdire l'entrée en Polynésie française de produits chimiques non conformes à la réglementation, donnant ainsi la possibilité aux services des douanes de bloquer à l'entrée sur le marché d'équipements ou de produits chimiques ne répondant pas aux critères établis par la réglementation. Elle édicte en outre des règles plus protectrices de la santé des travailleurs en termes d'utilisation de ces produits. Enfin, elle incite l'employeur à organiser en lien avec le médecin du travail la prévention des risques professionnels liés à l'utilisation de ces produits chimiques. Modifications apportées au chapitre 9 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86. Le projet de loi du pays, article LP15, vient également modifier le chapitre 9 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 relatif à la médecine du travail. Les services de médecine du travail deviennent les services de santé au travail. Les nouvelles dispositions ont pour objectif essentiel de faire du médecin du travail un acteur de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Celui-ci conseille le chef d'entreprise et exerce la surveillance médicale des salariés. Afin de renforcer son indépendance face à son employeur, au regard notamment du rôle accru qu'il devra assurer dans l'entreprise et du pouvoir d'alerte dont il sera désormais doté, le médecin du travail acquiert le statut du salarié protégé et son licenciement doit au préalable être autorisé par l'inspection du travail. En outre, pour lui permettre de mener à bien l'ensemble de ses missions dans l'entreprise, le nombre de salariés suivis par un médecin du travail sera limité. Disposition diverse. Le projet de loi du pays vient aussi procéder à une réévaluation des options applicables dans le cadre de la répression des délits en matière de santé du travail. En effet, le montant des amendes, qui est actuellement basé sur un texte de 1986, n'est plus dissuasif. Par ailleurs, comme l'y autorise l'article 20 du statut de la Polynésie française, le texte présenté assortit certaines infractions nouvelles de peine d'emprisonnement qui devront toutefois faire l'objet d'une homologation par la loi avant leur entrée en vigueur. Pour une parfaite information des représentants, une présentation plus détaillée du projet de loi du pays est jointe en annexe au présent rapport. Les dispositions de ce projet de loi du pays ont vocation à être complétées par des arrêtés pris en Conseil des ministres ainsi que par une seconde loi du pays. Le texte ici examiné se veut être le premier acte menant à la définition d'une politique de santé au travail pour la Polynésie française. Il appartient ensuite au gouvernement de définir cette politique en concertation avec les partenaires sociaux et de fixer des axes d'action et des moyens pour l'ensemble des acteurs de la prévention des risques professionnels. A cet effet, la composition du comité technique consultatif CTC sera élargie afin de pouvoir faire participer tous les partenaires sociaux, y compris la CCISM et tous les acteurs de la prévention des risques. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique d'adopter ce projet de loi du pays si joint. Là, M. le Président, merci. Très bien, donc, merci, Mme la rapporteure. Donc, la discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons prévu 49 minutes de discussion. Le groupe UPLD dispose à ce titre de 10 minutes, le Totatoaïa 10 minutes, le Tahouir Ahouir At-Tira 10 minutes, Yorad Filou en 10 minutes, et les noms d'inscrits, 3 minutes. Donc, j'appelle l'intervenant du groupe UPRD. Merci, M. le Président. M. le Président, 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 Mesdames et Messieurs les membres, bonjour à tous. Il nous est proposé, donc, après le texte sur les compétences accrues de l'inspection du travail, notamment dans le suivi du déroulement des activités et au titre de la protection des salariés, une disposition mettant en avant la responsabilité des employeurs afin de prévoir une meilleure protection du salarié dans le cadre de son activité. La première question que l'on peut se poser, Mme le ministre, nous sommes dans une situation de marasme économique. Est-ce qu'un nouveau cadre réglementaire trouve véritablement son application à l'heure actuelle, d'autant qu'il y a des responsabilités, mais surtout un engagement très fort au niveau des employeurs pour qu'ils assurent mieux la protection de leurs salariés ? Et comme le prévoit le texte, cela touche plus particulièrement au secteur sur lequel votre président a souhaité baser la relance, c'est notamment la construction. Ainsi donc, dans le projet que vous nous présentez, il y a des dispositions qui, quand bien même au niveau des grandes entreprises, trouveraient facilement leur application, aura certainement quelques difficultés à s'appliquer sur le plus petit des chantiers de construction. Comme on le verra plus loin, ainsi, vous prévoyez dans un article particulier que pour tout chantier du bâtiment soumis à permis de construire, et pour tout chantier de génie civil, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable d'ouverture des chantiers à l'inspection du travail. Le particulier qui souhaite construire son logement, et plus particulièrement, comme vous n'oubliez pas de le rappeler, celui installé dans les archipels, devra au préalable satisfaire à cette situation. L'ancienne disposition, toujours en vigueur, rappelait que, dès qu'un chantier est prévu pour une durée de plus d'un mois, et occupant moins dix personnes simultanément, cette disposition disparaît, avec une obligation stricte, dès lors que c'est soumis à permis de construire. Je ne sais pas si on prend conscience de la lourdeur, les conséquences, notamment, lorsque l'on va l'appliquer dans les ostrales, n'est-ce pas, Mme la représentante, vous qui ne cessez de rappeler que tous les défauts de la réglementation sont dus de mon fait. Je préfère vous mettre au courant pour que vous ne me reprochiez pas plus tard. Donc, c'est une disposition qui ne sera pas aisée à mettre en œuvre, qui ne sera pas aisée. Je pense notamment au ministre chargé du FDA, s'il m'écoute, dans le cadre de ces chantiers de reconstruction, lorsqu'on sait que la reconstruction d'un frais MTR, c'est cinq, six personnes, jusqu'à présent, la disposition visait un chantier de dix personnes et plus, là, le seuil est tombé. Donc, l'obligation de fournir au préalable ce document, il va falloir donc pouvoir s'y atteler. Bien, mais il est dit également que dans les dispositions, on laisse deux ans. On peut conçoire effectivement une meilleure protection des salariés avec l'accompagnement des chefs d'entreprise, à la condition qu'on connaisse bien le tissu économique et surtout l'étendue de ce pays. Si cette réglementation n'aura aucune difficulté à s'appliquer sur Téti, je doute de sa capacité à s'appliquer strictement dans l'ensemble de la Polynésie. d'autant que nous passons d'une structure de médecine du travail à une médecine de la santé au travail. Ce ne sont pas que des mots. À l'heure actuelle, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire combien de structures existent au titre de la médecine du travail et quelle est leur capacité à organiser la visite médicale ? Il me semble que dans les normes, il faut un médecin pour 3 000 salariés. C'est vrai que le nombre de salariés a baissé. Ce n'est pas pour autant qu'on arrive à tenir les engagements par rapport au nombre de médecins du travail. Or, on va donc demander à ces médecins du travail de sortir de leur activité de contrôle médical pour organiser au sein de l'entreprise une meilleure approche de la protection des salariés. Je crois que cela suppose ou bien obligatoirement le recrutement, l'étoffement de ces services. S'agissant de structures dont vous n'avez pas la maîtrise, mais ce sont des associations dirigées par les employeurs, je crois qu'ils ont la même difficulté pour pouvoir recruter. Pire, il est très difficile aujourd'hui de trouver un médecin du travail, y compris d'ailleurs en France. Alors, nous allons donc rajouter une charge d'activité. Je ne crois pas qu'on puisse dans deux ans et dire qu'après la priorité transitoire, le texte trouve totalement son application. Ce sont là des réflexions que je souhaitais mettre en avant, même s'il faut bien évidemment accompagner la protection du salarié dans le cadre du chantier. C'est vrai que la CPS a évidemment fait des efforts, a prévu déjà un accompagnement, notamment au niveau de son système de majoration pénalité, ce qu'on appelle le bonus-malus pour le niveau de cotisation sur le thème de l'accident du travail. Je regrette toutefois une disposition particulière. Aujourd'hui, le salarié, au titre d'une approche qu'il a peu décidé d'arrêter son travail, dès lors qu'il sent que sa vie peut être mise en danger, qu'il risque d'un accident, aujourd'hui, l'inspection du travail peut faire arrêter un chantier, une activité, s'il y a un risque pour les personnels, mais dans le texte, la grande difficulté que j'y vois, c'est qu'à aucun moment il n'est permis au salarié de le consigner quelque part. Or, vous savez ce qui se passe lorsqu'il prend la décision, c'est ce qu'on appelle le droit de retrait. On le voit d'ailleurs très bien fonctionner en France, vous avez vu les derniers événements chez les chauffeurs de car, à chaque fois qu'ils ont une difficulté de ce type, ils se mettent en droit de retrait, donc ils n'exercent plus parce que leur sécurité est en cause. Dans le texte qui nous est présenté, je l'ai cherché, il n'est pas prévu de recueillir, de pouvoir acter la décision prise par le salarié. Or, si l'employeur lui demande expressément de travailler, je crois qu'il va obéir, comme bien même le risque épatant, et pour sa défense, s'il refuse, il risque des sanctions de la part de l'employeur. Vous me direz que l'inspection du travail pourrait intervenir pour être contenu désinfecté, ils ne pourront pas intervenir partout au moment donné. Alors que si un registre figuré qui permettrait aux salariés de faire valoir et donc pour éviter les sanctions parce que selon lui, il y avait un risque de santé au travail, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le projet de texte. Je ne vois pas dans la disposition un renvoi sur l'arrêté d'application. Je crois que c'est important car je peux vous dire que dans ces conditions-là, les organisations syndicales vont largement s'inspirer de ce document, je dirais pour non seulement faire appliquer le texte, mais pour retrouver une capacité de négociation au sein de l'entreprise. Chaque fois qu'on va dans ce genre de disposition, la première des choses est, on verra tout de suite fleurir à l'adoption de cette loi de pays, une prise en main par les organisations syndicales pour justement retrouver une capacité de négociation. Et dans ces conditions-là, vous verrez les difficultés sur lesquelles on sera confronté pour leur application. Mais enfin, la première des questions, c'est le marin économique et une nouvelle charge, même si elle n'est pas relativement financière, mais une charge administrative, des conditions administratives. Lorsqu'on dit que la médecine, la santé au travail, les entreprises peuvent se regrouper et donc faire en sorte que le médecin, la question posée là, il faut que le médecin du travail soit plus présent dans l'entreprise. Aujourd'hui, sur leur durée d'activité, quel est le temps consacré aux visites d'entreprise ? Alors qu'on sait qu'ils n'arrivent pas à voir les salariés comme ils devraient tous les ans de la visite annuelle compte tenu du nombre d'effectifs. Donc, c'est une disposition qui sera très difficile à mettre en œuvre, qu'il faudra du temps. Je ne sais pas si la disposition transitoire de deux ans est suffisante, mais on va au-devant de grandes difficultés et de grandes tensions dans les entreprises si on ne sait pas véritablement accompagner ce dispositif. Voilà, M. le Président, les premières remarques que je souhaitais mettre en œuvre. Merci, M. le représentant. J'invite à présent l'intervenant du groupe tout à l'heure. Merci, M. le Président, Mme, M. les ministres, chers collègues, chers publics, chers journalistes, internautes, bonjour. Donc, il y a tout juste un an et un mois, notre Assemblée votait en faveur d'un cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Nous félicitions alors cette initiative ainsi que les entreprises qui avaient déjà pris les devants en ayant souscrit au développement d'une culture préventive en matière de santé et de sécurité sur le principe de la démarche qualité type ISO. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, nous sommes réunis dans le cadre du projet de loi du pays relatif à la santé au travail afin d'examiner ensemble ce qui constituera le socle de notre politique de santé au travail pour les années qui viennent. La prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail sont un axe fort de l'action qu'a conduit le ministère du Travail et ses services entre 2008 et 2009, avec pour conséquence directe une nette diminution des accidents du travail dénombrés par la CPS. Un indice assez bas expliqué également selon la CPS par la dégradation de l'emploi salarié, plus particulièrement dans le BTP, secteur très accidentogène, et par le fait que les employeurs préfèrent conserver dans leur effectif les éléments les plus expérimentés, c'est-à-dire la population la moins à risque. Une analyse tout de même partielle, pour ne pas dire partielle, car rappelons-le, les plus expérimentés ne sont pas forcément, selon les employeurs, ceux de cette population considérée comme la moins à risque. En effet, certains salariés expérimentés gardent de mauvaises habitudes malgré les campagnes de prévention et d'informations. Et l'application de sanctions disciplinaires ne porte malheureusement pas toujours ses fruits, tant certaines habitudes, certains mauvais réflexes restent ancrés dans les esprits de certains réfractaires au changement. Si on a pu constater une amélioration de la sécurité et de la santé au travail cette dernière année, elle est essentiellement due, il faut l'avouer, au poids dissuasif des avertissements et des sanctions à l'encontre des entreprises qui ont fortement incité les employeurs à se soumettre à leurs obligations de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986, modifiés relatifs aux principes généraux du droit du travail et leurs obligations de sécurité de résultat. Alors, que répondre, Mme le ministre, à ces employeurs aujourd'hui désabusés ? Des employeurs qui ont souvent l'impression d'avoir tout tenté au sein de leur entreprise, que ce soit la formation et même les sanctions disciplinaires. Malgré cela, il arrive encore trop souvent que ces employés ne veulent pas se soumettre aux règles de sécurité en vigueur, les trouvant souvent trop contraignantes. Le chef d'entreprise se trouve au cœur de cette réglementation en raison du pouvoir de direction qu'il exerce. Il est ainsi responsable de la préservation de la sécurité et de la santé, physique ou morale, des travailleurs placés sous son autorité, préservation qui passent par la mise en œuvre de mesures de sécurité concrètes, mesures qui, si elles ne sont pas accomplies, viendront alors engager la responsabilité du chef d'entreprise. Des responsabilités lourdes de conséquence pour un employeur qui se sent en otage d'un système qui lui paraît souvent complexe et difficile lorsqu'il s'agit de sa mise en œuvre. Par le passé, les employeurs ont fait état de difficultés dans la compréhension de la législation. Cela a en partie pu s'expliquer par la nature de la législation qui prévoit la fixation d'un objectif général à atteindre et par l'absence au niveau local d'information leur permettant d'élaborer des plans de prévention adaptés aux risques. Ce texte arrive donc à point nommé et je ne peux que féliciter le principe édicté quant à l'application des salariés quant à l'implication des salariés dans la protection de leur santé. Bien entendu, cela n'exonère pas l'employeur de sa propre responsabilité, mais c'est la condition même de la réhabilitation du travail comme source de progrès collectif. La protection de la santé et de la sécurité au travail est un élément fondateur pour l'édification du droit du travail qu'il est primordial d'améliorer au fil du temps. Il nous faut aller au-delà d'une logique de contrôle et de réparation de préjudice. Il s'agit avant tout de développer une stratégie plus fine de prévention des risques et d'accompagnement des salariés et des entreprises. Pour autant, ne nous satisfaisons pas des résultats positifs de cette dernière année, induits par les sanctions dissuasives suite aux divers contrôles effectués. Formons nos employeurs de demain, accompagnons nos créateurs d'emplois dans cette démarche car c'est aussi un enjeu pour l'avenir. Si nous voulons travailler plus longtemps, nous devons travailler mieux ensemble. Il convient notamment d'informer les employeurs de l'enjeu économique garanti aux entreprises selon lequel de bonnes conditions de travail contribuent à leur performance. La rentabilité de l'entreprise fait loi chez l'employeur et du fait, les chefs d'entreprise ne respectent malheureusement pas tous leurs obligations de mettre en place des services de protection et de prévention des risques professionnels voyant le coût immédiat dans les retours à long terme. Certes, les choses ne sont pas si simples. La concurrence ne peut pas être combattue uniquement par l'acquisition d'un matériel plus performant ou la garantie de sécurité des salariés quant à la tendance des clients et de recourir avant tout aux services les moins chers possibles et non aux services les meilleurs. Et la plus-value de certains secteurs, plus fragiles que d'autres, a bien du mal à subsister face à toutes ces obligations de prévention et protection. La concurrence est d'autant plus férante en cette période de crise. Bien sûr, la vie de nos concitoyens n'a pas de prix et le manquement de certains chefs d'entreprise ou certains salariés ne doivent en aucun cas pénaliser l'ensemble de la population active. Et il ne nous revient pas de condamner qui que ce soit sous la moralité de sa méthode ou de son avis car il faut la ouer tout le monde ne pense pas mal lorsque les règles ne sont pas respectées. et pourtant les conséquences restent graves. Nous ne saurions négliger ce fait. Il s'agit donc avant tout de donner des solutions efficaces prenant en compte l'essentiel des paramètres afin de satisfaire l'ensemble des acteurs. Nous devons veiller à l'intérêt général. N'oublions pas que c'est dans ce sens que nous œuvrons. Et j'appelle de mes voeux, Madame la ministre, le renforcement de l'accompagnement des entreprises dans leurs actions de prévention, en particulier les toutes petites entreprises qui sont souvent dépourvues de représentants du personnel. Il faut mieux les informer des enjeux de la prévention et leur procurer les outils indispensables en ce domaine. J'ai pu constater que les initiatives très intéressantes avaient été prises, par exemple des guides de prévention des risques professionnels dans le secteur sensible du BTP. À ce titre, la modernisation du service du travail et de l'inspection du travail constituent un jeu essentiel. Si, en concordance, sont ajoutées des approches innovantes, elles permettront aux entreprises de mieux s'engager dans une démarche volontaire pour améliorer leurs conditions de travail, en leur fournissant des éléments de comparaison et une vision globale des actions de prévention qu'elles doivent conduire. Nous allons améliorer les moyens d'action en votant en faveur de ce projet de loi. Il nous faut désormais traduire ces avancées dans les faits. C'est une nécessité car nous ne pouvons accepter davantage que dans notre pays, en moyenne, une personne chaque jour soit encore victime d'un accident de travail. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous poursuivons notre discussion générale avec le groupe Tahou et Ahuilatira. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour. Mme la Ministre, M. le Ministre, Tahouanoui, Mesdames et Messieurs les représentants, recevez mes sincères salutations ce matin et les collaborateurs de même. La santé au travail, c'est désormais un droit à l'égal du droit à la santé pour tous, du droit à l'éducation, du droit à la liberté. C'est loin d'être une irréalité dans tous les pays de la planète. La Polynésie peut donc s'enorgueillir de disposer depuis la loi de 1986 d'un arsenal de textes qui implique les patrons des textes qui stipulent que l'employeur prend les mesures de prévention des risques professionnels, d'information et de formation les mieux adaptées pour protéger la santé des travailleurs. Il est presque commun de dire que l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité. On nous dit que ce projet de loi du pays peut marquer une nouvelle étape dans la protection de la santé des travailleurs et qui ne va en aucun cas accroître la responsabilité des employeurs. Le gouvernement affirme même que ce projet de loi du pays est un atout favorable à la majorité des entreprises qui s'efforcent de protéger leurs salariés et de respecter au mieux la réglementation en leur fournissant un guide plus précis pour la mise en œuvre d'une véritable politique de prévention. On verra à l'usage mais d'ores et déjà aucun chiffre notamment de maladies liées au travail ou d'accidents sur les chantiers ne vient justifier l'urgence qui accompagne ce qui est en réalité une précision des obligations posées par la réglementation, une précision des moyens destinés à faire respecter cette réglementation. En parcourant les principales nouveautés de ce texte en matière de santé au travail, pour les employeurs comme pour les salariés, on devrait plus modestement parler d'adaptation des textes et surtout d'adaptation de la réglementation en vigueur pour répondre à la modernisation des entreprises polynésiennes et aux risques nouveaux pour la santé des travailleurs induits précisément par cette modernité galopante. Les nouveautés pour les salariés comme pour les employeurs portent sur les obligations nouvelles suivantes. Obligation pour les patrons de faire figurer dans un document écrit l'évaluation et la prévention des risques. Obligation de disposer d'un coordonnateur de sécurité sur les gros chantiers. Possibilité pour le service des douanes de bloquer l'entrée dans le pays d'équipements ou de produits chimiques ne répondant aux normes définies par le pays. Ce projet de loi du pays prévoit même des peines de prison pour certaines infractions portant atteinte de manière manifeste à la sécurité et à la santé des travailleurs. Ces peines devront bien évidemment être homologuées avant d'entrer en vigueur. Nous retiendrons donc que le principe général d'obligation pour l'employeur de protéger la santé des travailleurs est désormais posé que la loi prévoit la possibilité pour le pays ou la CPS de financer des actions de formation à la sécurité et à la santé dans les entreprises que les salariés sont impliqués dans la protection de leur santé sans pour autant exonérer l'employeur de sa responsabilité que la coordination de chantier prend une place plus importante qu'auparavant que la manutention manuelle des charges doit à terme disparaître que les risques chimiques seront impitoyablement traqués. La loi veut donc interdire l'entrée dans le pays de ses produits lorsqu'ils sont hors normes et fixe aussi des objectifs à l'employeur qui doit en liaison avec le médecin du travail mettre en place une prévention des risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Enfin, nous retenons plusieurs dispositions qui font du médecin du travail un acteur majeur de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise aux côtés de l'employeur. Malgré beaucoup de nouveautés, nous sommes restés sur notre fin. Il s'agit de replatrage. Le gouvernement avoue en lui-même que les dispositions de cette loi du pays relatifs à la santé des travailleurs doivent être complétées par des arrêtés pris en conseil des ministres. C'est regrettable, mais même si par ailleurs est affirmé qu'il s'agit là du premier acte menant à la définition d'une vraie politique de santé et au travail pour la Polynésie française. Il aurait peut-être fallu commencer par là. Malgré ces réserves, nous soutiendrons cette loi du pays. La santé des travailleurs polynésiens mérite bien ces quelques changements. Je vous remercie. Merci. Nous poursuivons avec l'intervenant du groupe Yoratefino. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour. Mme et M. M. le Président, M. le Président, chers collègues et chers publics. Depuis 2003, les actions de prévention de la CPS et de l'inspection du travail ont porté leurs fruits puisque les accidents du travail ont relativement baissé. Il reste toutefois une évidence, le secteur du BTP reste le plus grand pourvoyeur de risques d'accidents du travail pour les salariés. D'autres secteurs à risque font aussi l'objet d'un construction particulière parce que hors normes comme la menuiserie ou la construction navale. Ce texte intervient pour compléter et préciser la législation en vigueur concernant la santé au travail et définit également les moyens d'accompagnement nécessaires des entreprises pour faire vivre cette nouvelle législation. La santé au travail ne concerne pas uniquement les salariés mais aussi leurs employeurs. Il s'agit pour les uns comme pour les autres d'éviter tout scénario catastrophe menant à un handicap définitif de l'employé nous avons je pense en mémoire beaucoup d'exemples passés ou dans le pire des cas à son décès. Lorsque les salariés sont exposés à moins de risques l'employeur est lui aussi mieux protégé en cas de litige. C'est donc dans ce cadre que nous allons étudier ce texte de loi qui est le résultat d'un consensus des partenaires sociaux et des acteurs directement concernés. Notre premier constat est que ce projet de loi impose de nombreuses obligations aux employeurs. N'oublions pas cependant que la finalité recherchée reste bien celle de protéger le salarié face aux risques professionnels et par ricochet bien sûr permettre la santé de l'entreprise dans son ensemble. Ainsi, le texte vient affirmer le statut de salarié protégé du médecin du travail au même titre que le délégué du personnel. Il ne peut faire l'objet de licenciements par son employeur ou un groupement d'employeurs sans autorisation de l'inspection du travail. Pourquoi ? Parce que le médecin du travail devra véritablement s'impliquer dans le processus de la prévention sanitaire, il aura désormais l'obligation d'alerter les employeurs des défauts de sécurité constatés. Un autre élément nouveau introduit dans le projet de texte est celui de la coordination du chantier. Une coordination dans tous les sens du terme puisqu'elle va intervenir dans toutes les étapes de la construction que ce soit lors des décisions architecturales ou des interventions directes sur le chantier. Le coordonnateur de sécurité interviendra désormais sur les chantiers engageant au moins deux entreprises. Pour tout appel d'offres pour les gros chantiers, l'assurance d'un coordinateur de sécurité fera partie des attestations à fournir. C'est le maître d'ouvrage, financeur des travaux qui nommera le coordinateur. Celui-ci établira un plan général de coordination qui s'imposera aux entreprises lors des appels d'offres. Notons que ce dispositif qui est nécessaire génère tout de même des coûts supplémentaires pour le maître d'ouvrage, qu'il soit d'ailleurs un particulier ou une personne publique. Cette nouvelle mesure engendrera une facture supplémentaire. et là, il faudra qu'une bonne communication soit faite à tout le monde, y compris les particuliers qui veulent construire leur maison. Autre obligation également directement en faveur des employés, la limitation du poids et des charges portées par les travailleurs, origine de nombreux accidents et de maladies de travail rarement déclarées par les salariés eux-mêmes à cause d'une procédure administrative le plus souvent décourageante. Il y a nécessité de réformer les tableaux des maladies professionnelles, une demande insistante d'ailleurs des organisations syndicales. Devenue obsolète, la facilité aujourd'hui est de transférer les charges vers la branche maladie, actuellement très déficitaire et nous le savons tous, et donc payée par la collectivité. La logique serait de faire intervenir la branche accident du travail maladie professionnelle qu'il dispose de réserves financières confortables. Enfin, les pénalités financières imposées aux employeurs seront plus lourdes et de nouvelles peines d'emprisonnement sont suggérées par ce projet de loi. En ce qui concerne les petits chantiers, le rôle de coordinateur sera attribué au maître d'ouvrage. au maître d'oeuvre. Pour les particuliers, nous constatons que c'est le propriétaire du chantier, c'est-à-dire celui qui finance la construction et qui en bénéficiera, qui sera pénalement responsable de tout accident ou infraction sur le chantier de construction. Le propriétaire peut déléguer, mais conserve toute la responsabilité. Ces nouvelles obligations engendrent, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles factures à la charge du propriétaire des travaux. Dans son ensemble, il paraît évident que ce projet de loi entame des modifications radicales et qu'il nécessitera un temps d'adaptation pour les employeurs. On pourrait également penser que le texte rencontrerait des difficultés dans le cadre où il n'existe pas encore de médecins inspecteurs au sein du service de l'inspection du travail. C'est un corps que le territoire doit recruter et je souhaite, Madame la Ministre, que vous puissiez nous confirmer si, effectivement, le gouvernement a l'intention de créer le poste du médecin inspecteur et dans quel délai. Puisque cette compétence, c'est un corps, bien sûr, que le territoire doit recruter, puisque cette compétence lui est désormais attribuée. Une compétence attribuée toutefois sans les moyens et nous le savons tous. Il s'agit donc d'une difficulté qu'il faudra surmonter rapidement pour permettre une bonne application de la loi puisque le rôle du médecin inspecteur est essentiel, surtout à l'égard des salariés qui sont les premiers concernés par les risques encourus sur les chantiers de construction. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une prévention sanitaire sur les dangers physiques. Le médecin inspecteur peut aussi intervenir pour le salarié lors de constats de harcèlement moral, par exemple. De plus, il est le seul habilité à recevoir le dossier médical des salariés. Compte tenu des contraintes contenues dans le texte aux différents acteurs, s'il faut recruter un médecin inspecteur, il a cependant juste un avis consultatif dans la procédure d'agrément des services de santé au travail. Avant même l'adoption du texte par notre Assemblée, les différents acteurs ont déjà mis en place un certain nombre de dispositifs allant vers cette progression. Des outils juridiques, bien sûr, ont été instaurés à l'initiative de l'inspection du travail et de la CPS, notamment. De même, des supports d'accompagnement et d'incitation en faveur des entreprises. Par exemple, comme il a été signalé tout à l'heure par d'autres collègues, le système bonus-malus a été déjà mis en place depuis 2008 et le conseil d'administration de la CPS a donné son accord pour mobiliser le Fonds de prévention des accidents du travail, un fonds approvisionné par les employeurs eux-mêmes permettant d'aider les entreprises d'acquérir et d'améliorer la sécurité au sein de l'entreprise. Ce dispositif qui est dénommé « outils plus sûrs » abondit par les cotisations employeurs. Il représente aujourd'hui 50 millions. On y puise pour subventionner des formations qu'on a identifiées ou permettre des outils plus sûrs aux entreprises comme les échafaudages, les plateformes roulantes, etc. Il y a également le guide d'évaluation des risques professionnels et, bien sûr, des sessions de formation à la coordination de chantiers ont déjà été engagées et seront poursuivies. Le Fonds pour la formation professionnelle, récemment mis en place, en 2009, il faut donc saluer le dynamisme des acteurs dans l'inspection du travail et le service de prévention de la CPS avec, pour tous les deux, peu de moyens humains. Ce projet de loi s'inscrit dans une action continue qui a déjà porté ses fruits par la réduction du taux de fréquence des accidents du travail. Nous constatons qu'il impose nombre d'obligations aux employeurs et qu'il exige aussi de nouveaux moyens en matière de médecine du travail. On nous a indiqué qu'il était le résultat de divers consensus en 2007, en 2008, avec les partenaires sociaux et les acteurs concernés, lors de discussions tripartites et qu'il a fait l'objet de consultations des institutions comme le CESC. Nous nous prononcerons donc en faveur en remarquant toutefois que l'avis du CESC sur la codification du droit du travail demeure incompli suite à la densité de ce code et suite au délai imparti pour émettre un avis. Je vous remercie de votre attention. Merci. Une intervention du côté des noms inscrits. Oui, Mme Tilda Foulaire. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mme et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics Chiorana. Oui, salariés sont victimes chaque jour d'un accident du travail. 600 morts en 2009 et déjà 3 en 2010. Ces chiffres, révélés par la CPS et l'inspection du travail lors des travaux en commission, parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de l'importance de mettre en place de vrais outils réglementaires, modernes et efficaces pour améliorer la santé au travail de nos concitoyens, de ces dizaines de milliers de salariés, tous niveaux, toutes professions confondues, qui œuvrent quotidiennement pour le développement économique de notre pays. Et c'est grâce à la mise à jour des outils de prévention en place que la santé au travail peut être garantie. L'évolution de plus en plus rapide du monde du travail, les outils de production et donc les risques, imposent une mise à jour, une adaptation régulière pour que les administrations de contrôle disposent de tous les moyens pour inciter au respect des règles. Je tiens ici à saluer le travail réalisé par la CPS et l'inspection du travail dans le travail de sensibilisation, mais aussi de fonction des irrégularités qu'ils ont menées. Une présence sur le terrain accrue qui a, très clairement, permis une chute du nombre des accidents du travail sans mauvais jeu de mots. Près de 400 accidents du travail en moins entre 2008 et 2009, pour certes moins de salariés, mais la progression est à saluer. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'espérer que ce texte apporte encore plus de résultats dans la lutte pour la promotion de la santé au travail. Une promotion qui doit bien sûr passer par des sanctions. Lorsque l'abus est manifeste, lorsque la carence n'est pas un manque d'informations, de sensibilisation, mais une volonté de contourner la règle, ils doivent être lourdement sanctionnés à titre d'exemple et pour empêcher toute velléité de récidive. Mais une promotion également fondée sur un gros travail de formation et d'information. Salariés ou employeurs, la grande majorité d'entre eux souhaitent améliorer les conditions de travail. La plupart souhaitent investir et s'investir pour favoriser un cadre de travail plus sûr, permettant aussi un retour sur investissement conséquent à long terme. Et il m'apparaît, à la lecture de ce texte et à la lumière des informations fournies par les services, que ce texte et la démarche globale qui l'accompagne s'inscrivent dans cette logique à deux volets. En cela, je soutiens ce texte et ne peux qu'espérer qu'il portera rapidement ses fruits pour soutenir le travail accompli par les services, les employeurs et les employés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on poursuit notre discussion générale avec le deuxième intervenant du groupe de l'UPLD. pour que les choses soient claires, je vais m'exprimer en français. Il ne faudrait pas que ce texte ne soit encore qu'un texte comme tous les textes qui ont été écrits depuis les principes généraux du droit du travail. Donc, depuis 1986, est-ce qu'on a le courage de faire le bilan de l'application des principes généraux du droit du travail ? Quand on fera ce bilan, on s'apercevra que nous avons porté nos efforts uniquement sur la rédaction des textes. sur les moyens, par contre, à mettre, les moyens financiers, les moyens humains pour donner corps et vie au texte que nous avons adopté ici, balayons les budgets, balayons les collectifs budgétaires depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. on s'apercevra que manifestement les actes ne suivent pas les écrits. Je vais essayer d'aller plus au fond dans mon propos. Des constats ont été faits. Mme Foulaire vient de nous rappeler le nombre de victimes en 2009, en 2010. régulièrement, depuis que je suis élu ici dans cette enceinte, j'attire l'attention de tous nos collègues de l'Assemblée, mais également du gouvernement, sur l'impérieuse nécessité, sur l'urgence même, de couvrir un secteur certes aujourd'hui naufragé, mais à l'époque il ne l'était pas. Je veux parler l'appel des cultures. Dans ce secteur, le pays a été condamné par l'Organisation Internationale du Travail et le BIT, le Bureau International du Travail. Il y a eu ces plusieurs années plusieurs dizaines de morts. Est-ce que ces chefs d'entreprise ont été condamnés ? Non. Parce qu'il n'y a pas eu de suite, parce qu'il y a eu accord à l'amiable. Ce texte a le mérite de clarifier les choses. L'inquiétude qui est la mienne lorsqu'on transforme les services de médecine du travail qui sont aujourd'hui pratiquement inexistants en une belle formule « services de santé au travail ». Avec une mission donc uniquement par la définition encore plus grande, plus importante, nous n'avons pas de médecins du travail. Nous n'avons pas assez de contrôleurs. Au titre de l'Assemblée, vous m'avez désigné comme représentant de notre Assemblée au sein du Conseil d'administration de la CPS. J'ai sensibilisé les administrateurs de la CPS sur le fait que dans le bâtiment, prends un exemple, les représentants de ce secteur d'activité au sein de la CPS se plaignent du fait qu'il y a 30% de travail au Noa. 30%. Alors, je leur ai dit, 30% depuis combien de temps ? Depuis toujours. Ce sont des chantiers notamment payés par la collectivité publique. Donc, c'est 30% qui ne rentrent pas en termes de cotisation. C'est énorme. Alors, je leur dis, mais quelles sont les mesures que vous, représentant de votre secteur d'activité, vous faites pour faire la police chez vous, conformément au texte que nous, en Assemblée, nous avons voté ? Ben, rien. Alors, chaque année, on entend le même langage. Mais chaque année, on entend également, par voie de presse interposée, les gens dire « Mais c'est la faute des politiques ». Et c'est là qu'il nous faut nous doter de moyens de suivi. Quels sont les moyens de suivi ? Inexistants. Alors, au niveau des services de contrôle, médecine du travail inexistante, demain, services de santé au travail encore plus inexistants, la CPS en difficulté, nous, à l'Assemblée, même si nous allons demain voter, par exemple, le principe de la commission d'enquête dans le domaine de la santé et la couverture sociale pour mettre en application ce texte, je vais vous mettre au défi pour avoir les informations qu'il va falloir que l'on souhaite avoir. C'est ce bilan qu'il nous faut faire, Madame le ministre. Les chiffres sont incontournables. Je préfère qu'on s'y attelle à ce travail. Voilà pourquoi je souhaitais attirer notre attention en rappelant donc les secteurs réellement en détresse. La paix, les cultures, aujourd'hui réellement naufragés, le bâtiment qui pourtant reçoit des subsides du public, quand on s'imagine qu'aujourd'hui encore, au niveau de notre hôpital du temps en mai, les difficultés qu'on a à régler les problèmes. Au moins, je ne souhaite pas que ce texte devienne comme les autres textes. Donc, voilà l'intervention que je souhaitais faire en entrenant M. le Président et surtout rappeler également qu'à l'époque et dans la presse d'aujourd'hui, je suis content que notre ministre de la Santé ait interpellé l'État sur la responsabilité de droit et de fait de l'État au niveau de la santé pour les travailleurs qui ont travaillé à Montroulou. Parce que durant tout ce temps-là, ils ont été oubliés, ils ont été les victimes. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Donc, c'était impératif que je fasse en entrenant à nous ces petits rappels dans des secteurs d'activité qui ont représenté à un moment donné le fleuron de l'économie polynésienne. La rente nucléaire, la perliculture, le bâtiment, parce qu'au mètre carré, on est le pays au monde qui a le plus de béton financé par les pouvoirs publics, avec des employeurs qui se plaignent d'avoir 30% de travail au noir, mais qui ne font pas l'effort de donner vie au texte que nous, nous votons. Alors, il serait intératif, mes chers collègues, que nous puissions voir comment mettre en place pour l'avenir des structures de suivi, d'exécution de ce que nous faisons ici pour que demain, nous ne soyons plus la cible permanente des uns et des autres. Chacun doit assumer pleinement ses actes. Merci, M. le Président. Terworey. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants dans les autres groupes ? Plus d'intervenants ? Donc, j'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier tous les orateurs qui ont bien voulu prendre la parole pour apporter leur appréciation sur le projet de loi du pays relatif à la santé et au travail. Je vais essayer de répondre un par un, mais vous m'excuserez d'avance si je ne veux pas apporter toutes les réponses dans la discussion générale. J'estime qu'en revenant sur les articles, on ira un peu plus en profondeur. Je serai plutôt assez bref concernant la discussion générale où j'ai pu quand même perçu des aspects positifs. Je pense que la loi sur la santé et au travail ne peut pas être un sujet à polémique. Ça concerne quand même l'avenir et le bien de tous les salariés de ce pays. Pour dire à M. Hirotef Harere la vision des choses, le connaissant et lui-même me connaissant, il sait exactement qu'on ne peut que raisonner en tout cas de la même façon. Il ne m'apprendra rien, je ne lui apprendrai rien, il connaît exactement ce que j'ai au fond de mes tripes quand il s'agit de parler de la santé ou des salariés en particulier. Je dirais à Hirote, je suis d'accord avec toi quand on dit que c'est bien beau de prendre des textes, mais c'est le suivi après, il faut que ça suive là, on est tout à fait sur le même terrain d'entente. Là où je suis interpellé pour répondre un peu au premier intervenant M. Pierre Frébeau, c'est de se demander est-ce que c'est le bon moment ou non de faire appliquer cette loi du pays quand on pense que nos entreprises traversent une période difficile est-ce que en mettant en place cette loi du pays ça ne va pas venir allourdir ou aggraver encore la situation de ce pays ? Vous savez M. Frébeau, le dicton dit que il est jamais trop tard pour bien faire les choses puisque je suis quand même devant un état de fait où je dirais que mes prédécesseurs à bon moment auraient pu déjà faire ce travail aujourd'hui est-ce que le bon moment ou pas du tout le bon moment il faut qu'on le fasse il faudra bien un jour que quelqu'un le fasse j'ai décidé je savais quelles seraient un peu les réserves qu'il y aurait aujourd'hui au lieu de venir entre guillemets nous perdre notre temps aller figer encore des textes c'est des solutions par exemple comment retrouver 3000 emplois qu'il faudrait qu'on en parle aujourd'hui par exemple certains détracteurs me diront dans le coin de l'Oré c'est ça que tu devrais aller en parler à l'Assemblée or M. Frébeau j'assume mes responsabilités on va aller et je crois que j'essayerai d'obtenir l'unanimité comme c'est bon pour vous faire voter cette loi du pays concernant la santé au travail pour moi il s'agit le fondement principal de ce texte là il s'agit quand même de mettre dans l'ensemble tout le monde dans une entreprise aussi bien l'employeur les salariés et même les représentants du personnel c'est vraiment un travail d'ensemble qu'on a besoin à travers de cette loi du pays en tout cas c'est ma conception c'est le fondement de ce texte là service médecine de travail passé service santé au travail sans moyens Mme Algon est-ce que le gouvernement a prévu le recrutement de ce poste de médecin inspecteur du travail je suis dans l'assemblée depuis 2001 c'est pas la première fois où on a toujours récidivé et demandé l'inscription de ce poste là je te confirme que j'ai même demandé aussi et je n'arrête pas de taper des pieds sur les murs pour qu'on puisse obtenir ce poste là c'est facile d'inscrire des postes budgétaires bon maintenant il faut aller négocier pour que la rémunération parce qu'un médecin ça coûte pas 400 000 francs ou 500 000 francs il faudra multiplier par deux voir ouais non mais c'est pour vous dire mais croyez-moi que j'essaye de faire passer cette pilule là pour obtenir guère-cause mais pas les taux qui cause c'est pas facile mais pour vous dire madame Algan j'ai récidivé pour obtenir l'inscription de ce poste budgétaire pour le médecin inspecteur du travail alors pour ne pas un peu me perdre dans mes papiers alors outre l'aspect général que je viens d'énumérer concernant cette loi du pays qui est tout à fait technique je le reconnais je vais lire ce que mon inspecteur du travail m'a écrit comme réponse alors monsieur Frébo le nouveau cadre réglementaire ne change pas la responsabilité des employeurs qui est déjà totale la loi vient surtout expliquer les moyens d'assumer d'assumer cette responsabilité sur les chantiers la déclaration préalable à l'inspection du travail existe déjà elle pesait sur le maître d'oeuvre le choix et de faire peser par celui qui a le pouvoir car il paye le maître d'ouvrage si une bonne information est faite au moment du retrait du dossier de demande de permis de construire la mesure finira par entrer dans les mœurs c'est tout un travail qu'il faut d'une façon générale il faut rappeler que ce texte a été travaillé pendant plus d'un an avec tous les acteurs de tous les secteurs professionnels et notamment celui du BTP pour ouvrir un peu une parenthèse lors des tripartites qu'on a eues pour la fameuse codification qui a duré quand même pratiquement plus de 12 semaines j'ai quand même interpellé un peu tous les partenaires sociaux aussi de la future présentation de cette loi du pays tout adhérant au texte réclame son application certes la loi n'est qu'une étape il faudra ensuite la faire entrer dans les mœurs mais il y a un enjeu fort il s'agit bien de la protection de la santé et le texte notamment pour les chantiers du BTP prévoit de nombreuses adaptations madame Algon-Emma pour les îles et les petits chantiers concernant la médecine du travail actuellement il y a deux services pour la médecine du travail vous avez CIMTRA et la CG PME qui ont 10 médecins chacun d'ailleurs j'ai visité un peu les locaux de ces deux entités projet de ces deux services est d'arriver à 12 médecins et 12 en médecin dès lors que tous les salariés seront déclarés à la médecine du travail pour vous donner un peu un ordre d'idée sur environ 60 000 66 000 salariés déclarés à la CPS seulement deux tiers sont inscrits au service c'est environ 40 000 ça veut dire qu'il y a encore ce volant de 20 000 qui reste à faire inscrire à la médecine du travail c'est un travail qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on aille pas imposer mais voir les employeurs pour que ce restant ce volant qui reste soit inscrit au service de médecine du travail alors ces deux services-là doivent déjà partager leur temps entre la visite médicale et l'appui aux entreprises actuellement ils prennent 25% de leur temps concernant l'appui aux employeurs l'objectif du texte est d'essayer d'aboutir à une répartition différente de l'activité du médecin de travail en tout cas les services adhérants au projet du médecin du travail et les deux services ont recruté en 2009 2010 et ont atteint le niveau requis pour faire face à toutes leurs obligations c'est un peu le constat les discussions que nous avons eues au niveau de la médecine et du travail concernant madame Parker c'est pour ça que j'ai dit il y a tellement eu beaucoup de questionnements là où je serai j'aurai pas apporté une réponse tout de suite vous pouvez reposer la question qu'on ira sur les articles le service de l'inspection du travail et le service prévention de la CPS se sont déjà mobilisés pour accompagner les entreprises y compris par la formation sur les dispositions de ce présent projet c'est pas un truc qu'ils vont découvrir le travail a déjà été commencé bon concernant monsieur Koumouetini je ne vais pas aller polémiquer sur ce qu'il a dit le seul truc comme je sais pour ne pas le fâcher et pour qu'il puisse voter le texte avec les deux bras à la fin donc j'invite à mon monsieur René Koumouetini à venir un peu plus en profondeur sur les articles qu'on va étudier voilà merci merci madame la ministre donc nous passons à la loi de pays et je demande au rapporteur de donner lecture donc de cette loi de pays et notamment de son article premier alors article LP1 avant l'article 36 de la loi 86 directs 845 du 17 juillet 86 modifié relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française il est ajouté une section 1 intitulée section 1 principes généraux de prévention là pour l'article LP1 merci donc la discussion est ouverte au titre de cet article qui veut prendre la parole monsieur Pierre Frédon merci monsieur le président je pense qu'au niveau de l'article 1 nous sommes dans le cadre de la codification donc de la présentation je tenais toutefois à donner mon appréciation sur vos réponses arrêtez de regarder vos prédécesseurs faites ce que vous avez à faire s'il est vrai que le sujet je l'avais initié avec les services de l'inspection du travail je n'ai eu ceci de rappeler ne faut-il pas attendre la reprise économique car il n'est pas aisé de remettre ne serait-ce qu'une déclaration administrative supplémentaire c'est ça la réalité que nous dit l'extérieur vous avez trop de cadres réglementaires il n'est pas aisé même de rajouter que n'ai-je subi lorsque ici même j'ai présenté l'obligation de déclaration à l'embauche je me rappelle de vos propos madame la ministre des propos de certains ici vous allez tuer l'emploi l'initiative dans ce pays votre réponse aujourd'hui vous rappeler que votre dispositif d'accompagnement s'appuie sur ce premier acte qu'est la déclaration préalable à l'embauche mon dieu quel changement quel changement je sais par ailleurs que lorsqu'il s'agit de petits chantiers dans le cadre du travail clandestin nous avions nous fixé une barre dès lors que le volume de chantier ne dépasse pas les 400 000 francs en termes d'intervention de travaux alors que qu'est-ce que je vois ici à toute construction nécessitant un permis construit conviendra certainement peut-être qu'il faudra bien intégrer les choses je vous disais tantôt attention faites très attention le texte a fait l'objet d'une étude au moment où la crise économique de ce pays n'avait pas atteint le niveau actuel aujourd'hui on y est certes vous me dites vous avez rencontré les partenaires sociaux c'est vrai anti-partite mais n'oubliez pas une chose ceux qui oeuvrent dans le bâtiment sont-ils tous représentés dans ces structures patronales sont-ils tous représentés ceux notamment qui travaillent dans les chantiers des îles dans les petites structures dans la reconstruction des phares MTR au niveau du FDA pensez-vous que ces petites entreprises sont représentées dans les deux structures patronales je ne suis pas certain il est aisé pour une structure patronale qui a une organisation qui en plus dispose d'un staff administratif pour tenir compte de toutes ces obligations mais lorsqu'on va tomber sur la petite entreprise véritablement que ce soit ici ou dans les îles toutes les difficultés vont se faire naître alors bien sûr on peut adopter comme on a connu dans ce pays des dispositions réglementaires pour contraindre davantage au titre de la sécurité d'une meilleure appréciation des chantiers ensuite combien de fois n'ai-je entendu il faut de la pédagogie des dispositions du code du travail qui des fois ont mis 20 ans pour pouvoir s'appliquer mais moi je prends en compte la difficulté du pays la situation et lorsque vous parlez des prédécesseurs et me voyant mis en avant je vous dirai une chose le code du travail de ce pays a été instauré par la France c'est donc la loi de 87 monsieur René Cogumetini a rappelé ensuite nous avons eu le cadre des libérations 91 observez bien que depuis cette date il y a eu une charte de plan sur l'évolution du cadre réglementaire au titre du code du travail il a fallu attendre 2004-2005 pour qu'enfin l'évolution du cadre réglementaire trouve une application plus cohérente question qui a donc gouverné ce pays pendant toute cette période où il y a eu la charte vous étiez à l'assemblée comme vous l'avez rappelé entre autres vous n'étiez pas la seule jamais jamais le dossier du code du travail n'a été réouvert il a fallu attendre 2004-2005 parce que c'était quelque chose attention la surcharge des entreprises la situation c'est vrai qu'il faut suivre 100 ans je ne me poserai pas au texte l'UPRD a décidé de le soutenir mais je souhaite une mise en garde attention aux conditions d'application attention aux incompréhensions il est aisé pour l'administration de relever les défauts et de sanctionner d'autant qu'on va passer dans des sanctions assez lourdes pour un défaut de document et surtout et c'est là où justement la véritable mise en garde aux madame le ministre elle ne s'adresse pas à vous elle s'adresse aux services techniques de ce pays faites en sorte que la santé au travail ne soit pas un mouvement revendicatif une prise en main par les organisations syndicales pour retrouver la notion d'imposition au niveau des employeurs c'est le risque c'est le risque à chaque fois qu'on accroît une réglementation et qu'il y a une mauvaise relation sociale bien sûr que la partie qui n'est pas entendue va jouer là-dessus en disant je vais utiliser ça je ne souhaite pas que demain matin il y ait des mouvements de grève au titre de l'application de ce texte alors que ce n'était pas le but c'était quand même pour accompagner la santé du travailleur mais que ça devienne un mouvement de revendication tel que le pays va être interpellé qui sera certainement amené ensuite à atténuer sa vision des choses voilà le véritable danger et pour ce qui est des partenaires sociaux oui vous avez raison de les consulter mais dans le domaine du bâtiment je ne suis pas certain que l'ensemble des entrepreneurs polynésiens y adhèrent or je pense surtout à celles qui n'ont pas adhéré mais qui se verront appliquer le texte est-ce qu'on les a informés est-ce qu'on est allé les voir c'est vrai on aurait pu poser la question au ministre du FDA il va relancer des chantiers aux australes est-ce que ces petites entreprises sur place qui vont recruter du personnel sont au courant de ces dispositions et pourtant la réponse va être les organisations patronales sont au courant mais est-ce que le relais s'est fait je ne suis même pas certain que ces entreprises arrivent et vous l'avez quelque part reconnu à faire visiter leurs salariés par la médecine du travail déjà c'est en cela que je souhaitais mettre en avant cette réflexion non pas pour s'y opposer mais en faisant en sorte de travailler intelligemment de faire en sorte qu'on n'arrive pas à la sanction pour la sanction mais surtout qu'il y ait un véritable accompagnement et monsieur le président et là je voudrais m'adresser à l'ensemble de la représentation la grande particularité de la conséquence de ce texte c'est de mieux redéfinir la pénibilité du travail vous savez qu'il y a un texte à la CPS qui permet à un salarié de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite et ce dispositif a un coût certain sur le régime des retraites à partir de là avec ce dispositif on pourra mieux encadrer la pénibilité et donc faire en sorte que véritablement la notion de pénibilité puisse bénéficier de le départ anticipé aujourd'hui et c'est l'une des règles établies dès lors qu'on a le statut d'ouvrier et qu'on travaille à l'extérieur on peut bénéficier de la pénibilité et ça pèse le régime de retraite moi je compte sur ce texte pour qu'on redéfinisse mieux c'est d'ailleurs le même débat en France comment organiser l'évolution du cadre des retraites en tant qu'on compte de la pénibilité par sa création pas type d'activité mais chez nous il faut véritablement que dans les entreprises on arrive à identifier le poste du travail et les conditions de travail c'est aussi l'une des conséquences de ce texte il ne s'agit pas uniquement de votre domaine mais de rappeler à votre collègue chargé de la protection sociale qu'elle a un chantier énorme devant elle mais elle pourra s'appuyer sur ses dispositions pour mieux organiser la réforme du régime de retraite en Polynésie voilà monsieur le président les remarques que je souhaitais s'élever Merci Y a-t-il d'autres intervenants au titre de cet article premier Françoise Thomas Merci monsieur le président et bonjour à tous en fait je voulais juste demander une précision comme madame la ministre nous a dit tout à l'heure qu'au niveau des adhérents des travailleurs aux deux aux deux entreprises de Simtra et CGPME il n'y a qu'à peu près deux tiers quoi il manque donc un tiers est-ce qu'on peut savoir pourquoi il manque cette partie qui ne va pas en quelque sorte en visite médicale qui est obligatoire comment se fait-il qu'il traîne un paquet d'employés qui ne sont pas ni à l'un ni à l'autre et depuis quand depuis quand ça dure et est-ce que ces gens-là ne figurent pas justement dans les dans les maladies qui ou qui sont jamais tracées dans les accidents de travail je ne sais pas moi je pose la question parce que depuis quand ça dure et pourquoi et dans quel secteur voilà monsieur le président merci Julien Tahouatama Préteni Maruru Yorana Amuitatou Farireira Aitee Puypun Hina aroua nga muarua e ha maruru fa atrihau no teie mo opuwa rata me hina aroua fa anho natata tato mofiare fa hitoutou ilotou teie tuttavara ata oe we teo e retume ohuie fa arou oot mo man ao fa hitoutou ra na aroua pa hono ea ea teituahene ea ea tama no teie pa e mo fiaru huipa e ki ta purheru to ya sintra o rata taipu e erit hape no te mo fia e chie pune e mot ata no te mea te tautru ne oot mo fatu oot teine arne teipu ata itu apae uha pime eo yara ton na fiarato iti rave ite et oot epa not mi a tito yara to yara ron namo cps e teine arne ratu ite pute ta muri me ilia e e e ianit uhe yara to yama iti iro to teie na tia a e piti c'est là où tu es, c'est là, et tu es déjà là. Et on peut dire que tu es là où tu es, c'est là où tu es. Ils sont là où nous avons besoin de la másoire et je suis dit que c'est là. Quand on a besoin de l'inspection du travail, on peut dire que tu es là où tu es là, tu es là où tu es là où tu es là, tu es là où tu es là, Parce qu'on m'ambrassé aux personnes, et c'est ça, parce qu'elle ne veut rien faire pour qu'elle soit récemment, et elle est l'entourée pour lui. Donc on se fait une petite fille à l'intérieur, parce qu'elle est de la chaleur de lui. à la fin d'être en plus, il faut qu'ils font les épreuves. C'est pourquoi les épreuves sont les épreuves, c'est qu'ils font la part de la santé, ils font les épreuves, ils font les épreuves, ils font les épreuves. Ils font les épreuves, ils font les épreuves. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il faut lire article LP 36 A3 à part et article LP 35 à part, etc. Et faire la discussion. Bien. Alors donc, article LP 2. Après l'article 36-2 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86, modifié, sont ajoutés les articles LP 36-3 à LP 36-13, rédigés comme suit. Article LP 36-3, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'entreprise, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent, premièrement, des actions d'identification et de prévention des risques professionnels. Deux, des actions d'information et de formation. Trois, la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Voilà pour l'article LP 36-3. Monsieur le Président. Il faut que tu lises jusqu'au bout. Voilà. Alors, article LP 36-4, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article LP 36-3 en suivant, dans l'ordre indiqué, les principes généraux de prévention ci-après. Premièrement, éviter les risques. Deuxièmement, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Deuxièmement, combattre les risques à la source. Quatrièmement, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Cinquièmement, tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Sixièmement, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Septièmement, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral. Huitièmement, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Neuvièmement, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Article LP36-5, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production, garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Celles-ci sont intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Article LP36-6, l'employeur associe les représentants du personnel et le médecin du travail à l'évaluation prévue à l'article LP36-5. Article LP36-7, l'évaluation des risques prévue à l'article LP36-5 est formalisée dans un document écrit qui contient l'analyse des principes ou risques auxquels sont exposés les travailleurs et notamment ceux liés à l'électricité, à l'utilisation des engins et véhicules et aux substances et préparations dangereuses, aux manutentions manuelles de charge, aux travaux en hauteur, aux équipements de travail comportant des parties accessibles en mouvement. L'employeur indique dans ce document les principales mesures de prévention adoptées pour les risques analysés. Le médecin du travail conseille et le cas échéant guide l'employeur pour l'élaboration de ce document. Il peut lui demander d'y inscrire la prise en compte des risques spécifiques. Ce document est tenu à la disposition des inspecteurs et des contrôleurs du travail ainsi que des agents du service de prévention de la caisse de prévention sociale. Article LP36-8, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé. Article LP36-9, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur s'il existe, il est comble à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Article LP36-10, les dispositions de l'article LP36-9 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs. Article LP36-11, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents du travail graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage aux personnes. Article LP36-12, les infractions aux dispositions de l'article LP36-7 prévoyant le document d'évaluation des principes pour risque sont punis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu par les contraventions de la 5e classe. Article LP36-13, les employeurs disposent d'un délai de 2 ans à côté du 31 décembre suivant la promulgation de la présente loi du pays pour établir le document écrit prévu à l'article LP36-7. Ce document est ensuite mis à jour au temps que nécessaire et au moins annuellement. la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale, après décision de son conseil d'administration, peuvent organiser des actions d'accompagnement en faveur des branches ou des entreprises en vue de faciliter la mise en œuvre de cette obligation. Voilà l'article LP2, Président. Merci. La discussion est ouverte. Madame Tama-François. Oui, Monsieur le Président, pardonnez mon insistance, mais j'ai posé une question tout à l'heure et vous n'avez pas laissé Madame la Ministre me répondre. Même si Madame Juliette Tama a répondu, je la remercie, mais ce n'est pas la réponse que je voulais. Je vais répéter, hein, pourquoi ce taux de... parce qu'il s'agit quand même de 20 000, donc entre 20 000 et 25 000 salariés qui ne sont pas vus ou qui ne passent pas à la visite médicale. Pourquoi ce chiffre, ce chiffre, depuis quand et dans quel secteur se situent ces salariés ? C'est important ces questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pierre Frébeau. Merci, Monsieur le Président. Patriaus, cet article LP2, qui donc complète l'article 36, est d'une importance capitale parce que cela met en avant l'obligation des employeurs. Alors, il y a certes une présentation générale, sa responsabilité, mais également l'obligation d'établir un document précis. En cas d'absence, c'est la sanction administrative, 5e classe. Le texte prévoit également une période d'adaptation de 2 ans. Toutefois, il y a, juste avant l'article 36, 3, l'article 36, 2. Il ne figure pas dans le projet. Donc, je vais vous lire un extrait. Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou au chef d'établissement toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité. L'employeur ou le chef d'établissement ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il informe qu'il y a un danger. On ne peut pas le forcer à le reprendre, son activité. Il est précisé qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun. La faculté de retrait ouverte aux salariés par les dispositions du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. C'est ce que je disais tantôt, le droit de retrait. Dans la réalité, le salarié qui fait état de ça, l'employeur peut très bien lui dire « Je te donne obligation de reprendre le travail ». Si le salarié persiste, comment pourrait-on juger qu'il y avait à ce moment-là un danger grave et imminent ? Je souhaite, et là je m'adresse plus particulièrement à Mme le ministre, dès lors qu'il y aura ces documents des conditions de travail pour assurer la sécurité de ses salariés, que si le salarié se trouve dans cette situation, qu'il puisse émarger un document et dire « Moi j'ai prévenu, si j'ai utilisé le droit de retrait, voilà, je l'ai noté dans le cahier, parce que sinon on va être confronté à la situation où l'employeur de mauvaise foi pourra sanctionner, car il est bien dit, l'employeur dit, mais à aucun moment il s'est trouvé en danger. » Alors si on veut l'équilibre des choses, parce qu'on parle là du salarié, et je sais ce qui va se passer dans la réalité, si on ne lui permet pas, ne serait-ce que de faire état de cette dangerosité, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se retourner sur sa représentation syndicale, qu'il va se saisir du dossier, et qu'il va en faire un combat interne. Ce n'est pas le souhait. Et là qu'on donne la possibilité à quelqu'un d'avoir ce droit de retrait, encore qu'on puisse juger pourquoi il a utilisé. Alors sinon on se retrouve devant une déclaration, on fasse une autre déclaration. On ne saura jamais qui avait raison et qui avait tort. Ensuite on verra la responsabilité des employeurs. Maintenant qu'il y a ce document obligatoire, si le salarié constate que la machine est défectueuse, il ne veut pas travailler au risque de sa vie, on ne peut pas lui dire « tu peux te retirer », mais il dit « si je le fais, je vais être sanctionné ». Eh bien qu'il ne le mette pas écrit sur un cahier, comme quoi, sur des incidents d'activité, je me suis retiré parce que c'est dangereux. Mais que ce soit figé. Sinon, la charge de rapproche, c'est très compliqué. Et on risque d'avoir un renversement de la situation. L'employeur gagnera la position sur le moment, mais le transfert se fera auprès des représentants syndicaux qui vont agir collectivement pour reprendre le dossier en main. Et c'est là le danger. Ce que je disais, attention, ne faisons pas un outil de négociation sur autre chose. Respectons l'équilibre de la situation. C'est ce que je tenais donc avant tout. Ensuite, nous allons attaquer l'article 36. qui met en avant la responsabilité, qui détaille la responsabilité de l'employeur. Alors, il y a bien entendu des choses intéressantes du point de vue de la rédaction. On a l'impression qu'on a le travail dans les usines, notamment lorsque je vois le travail monotone, le travail cadencé. Le travail n'est jamais monotone. Au contraire, quel plaisir d'un travail. Mais ce sont des rédactions issues de conceptions de travail à la chaîne. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est bien l'article 36.7, où on dit que l'employeur indique dans le document les principales mesures de prévention. Et c'est la présence du médecin du travail, son rôle de conseil, pour accompagner ce document. Or, aujourd'hui, pas certain qu'il y a véritablement cette capacité. Alors, de deux choses l'une, je vais peut-être faire horrifier certains de la représentation syndicale des salariés. Le texte oblige une visite annuelle. Conclusion, depuis la mise en place de cette médecine du travail auprès des deux organismes patronaux, on n'arrive pas à tenir ces engagements. Mme Lemny, vous le reconnaissez. Ne faut-il pas, compte tenu de l'étendue de ce pays, peut-être envisager que la visite se fasse tous les deux ans ? En revanche, pour certains postes de travail, où il y a véritablement un suivi plus particulier, maintenir l'exigence d'une visite plus courte. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Et ce que Mme la représentante des Australes dit, oui, c'est la réalité. Il y a des postes de travail qui peut-être ne nécessitent pas une visite annuelle. Je prends plus particulièrement les postes administratifs. Dans certaines catégories de postes, en revanche, les postes les plus exposés, il faudrait peut-être réduire la durée de visite médicale, ce qui existe déjà pour certains postes dangereux. Sinon, on ne sortira pas. On n'en sortira pas. Et l'exemple typique, ce qu'on exige des employeurs du privé, on n'arrive pas à l'imposer sur nos propres structures administratives. Voilà. Alors, quand je dis ça, c'est pour le pays, l'État et les communes. Alors, à un moment donné, les employeurs disent, écoutez, vous êtes bien gentils, mais chez vous, comment vous faites ? Parce que, par définition, l'administration se crée ses propres règles. Alors, il me semble, moi, me semble-t-il, peut-être qu'il faut accompagner cette mesure. Sinon, la mesure dérogatoire de deux ans, je puis vous garanter qu'elle sera insuffisante pour trouver son application. Peut-être qu'il faut accompagner également sur cette obligation de visite. Les représentants syndicaux à l'extérieur vont hurler, ils vont crier à la trahison, surtout si je tiens ce discours devant l'Assemblée, en partant du principe que j'abandonne la protection du salarié en termes de visite médicale. Mais, mon Dieu, pendant toutes les années où ce service était à la charge de la CPS, il n'arrivait même pas à tenir les engagements d'une visite tous les deux ans. C'est aussi la réalité. Alors, je veux bien construire la santé, la protection du travailleur, mais avec les capacités propres du pays. Il ne sert à rien de nous imposer de nouvelles règles, dont on sait délibérément qu'on ne pourra pas tenir les engagements et qu'on mettra donc ce secteur économique sous la pression de la réglementation, sous les contraintes de sanctions, qui plus est, les organisations syndicales s'apercevant de cela, vont reprendre la main et utiliser ça comme moyen de pression de négociation. Et on aura raté notre vocation qui était de porter pour la santé au travail un équilibre réglementaire où les deux parties se rencontrent et se reconnaissent. Ça va être le dérapage. Je vois tout à fait demain matin les organisations syndicales dire « L'inspection du travail n'a pas les moyens, ne fait pas son travail, eh bien on va s'en occuper. » Vous allez voir les mouvements de grève, on va fleurir, « Santé au travail. » Voilà le véritable danger. Alors c'est une réflexion de fond. Soit la dérogation de deux ans, c'est un peu court, parce que ça va très vite deux ans. Soit il faut revoir le cadre d'intervention de cette médecine du travail qui est au moins obligation de visite de certains postes de salariés à minima tous les deux ans. Parce que c'est difficile l'exigence parce qu'il y a une visite d'embauche et la visite annuelle. Ça va être difficile. Voilà, M. le Président, les intergrésents que j'avais, me semble-t-il qu'il faut peut-être avoir un peu plus de lucidité sur les conditions d'application très strictes du texte. Aujourd'hui, je ne peux pas garantir au titre de l'article 30-LP 36-7 la présence du médecin du travail en cas de conseil sur le guide obligeant l'employeur à mettre toutes les procédures de protection. Voilà la réalité. Ce soit ici, à Féti ou ailleurs dans les îles. Alors, dans les autres métiers, je ne voudrais pas qu'on nous accuse encore de faire de la réglementation pour de la réglementation. Merci. On poursuit la discussion générale avec Mme Algon. Merci, M. le Président. C'est quelques interrogations et précisions à demander à Mme le ministre et notamment sur la garantie que l'on pourrait avoir par rapport à la mesure 4 de l'article LP 36-4, la garantie que les employeurs effectivement essayent de limiter le travail monotone et le travail cadencé. Est-ce que nous avons des exemples précis ? J'imagine que sur un chantier, lorsque tu es chauffeur d'une grue ou d'un case, ça m'étonnerait que ce chauffeur devienne polyvalent tout d'un coup à porter, par exemple, des charges de ciment ou à monter sur l'échafaudage. C'est intéressant, bien sûr, cette mesure, mais éviter la monotonie et le travail cadencé, me semble-t-il, beaucoup d'entreprises et même dans l'administration du pays, c'est une mesure qui n'est même pas respectée. alors quelles garanties pouvons-nous avoir pour cette mesure ? Deuxième question, c'est par rapport à la mesure 7, je l'ai dit dans mon intervention, par rapport au risque de harcèlement moral et l'importance de la présence de ce médecin inspecteur. parce que le harcèlement moral n'est pas visible. Il n'y a pas de plaie, il n'y a pas d'affection physique, physiologique et c'est extrêmement difficile à repérer et à identifier. Ce n'est pas monsieur l'inspecteur du travail qui pourra assumer cette charge et c'est véritablement le médecin. et ce médecin inspecteur a un rôle très particulier justement dans cette difficulté particulière de harcèlement moral et si effectivement il y a des victimes, des salariés victimes de cela, comment pouvons-nous véritablement mettre en oeuvre cette disposition sans médecin inspecteur ? J'ai bien entendu votre réponse tout à l'heure et vous pouvez compter sous le groupe Yorad Fénois pour voter la création de postes de ce médecin et bien sûr difficile à trouver et je pense que vous mettrez en oeuvre les démarches d'embauche. Pour ce qui concerne l'article LP36-6 où on parle effectivement du médecin du travail dans le cadre de l'évaluation des risques professionnelle et cela a été dit par Pierre Frébeau nous savons tous qu'il n'y a que deux organismes deux groupes en fait de médecins et de travail mis en place et lors de la commission législative le chef de service de l'inspection du travail a bien signifié qu'ils ne sont qu'au nombre de 20 et que plus tard nous verrons dans le texte plus tard ils auront un effectif limité de visite on va dire de salariés à prendre en charge or l'effectif même des médecins me semble-t-il ne sera pas suffisant pour assurer et à la fois à limiter le nombre de salariés à prendre en charge pour ensuite consacrer le reste de leur temps dans la mise en place des actions de prévention nous aurons à mon avis énormément de difficultés à ce niveau-là et je voudrais terminer effectivement par dire que je suis membre du conseil d'administration d'un établissement public du pays dont les salariés depuis deux ans ont du mal à effectivement avoir leur place pour aller rendre visite auprès du médecin du travail faute d'effectifs d'ailleurs faute d'effectifs et des médecins donc il faut il faut je pense y mettre les moyens le texte est bon il n'y a pas de problème mais c'est effectivement les moyens de suivi et d'évaluation pour appliquer ces différents textes merci merci monsieur Hirote Farere merci monsieur le président là on vient au coeur du problème je disais tantôt dans mon intervention tout à l'heure les risques d'application du fait de manque de moyens d'évaluation de contrôle et de suivi madame la ministre je vous en conjure ce texte sera difficile je vous conjure de nous écouter ce texte sera difficilement applicable en l'état au contraire ce texte va créer des tensions contrairement au hauchemont le monsieur l'inspecteur du travail derrière ces deux anciens syndicalistes qui vous parlent ces sources de conflits dans certains secteurs d'activité on prend l'exemple de la reconstruction à Toupoué chère à madame Juliette je viens de découvrir dans son intervention tout à l'heure peut-être j'ai mal interprété mais je ne veux pas le croire qu'elle a peut-être une société de location de voiture ou de pension de famille mais ceci dit dans mon propos sur le travail au noir ça n'avait rien à voir avec les exemples que vous avez cités madame Juliette aujourd'hui la priorité chers collègues n'est-elle pas à la réflexion et aux solutions à mettre en place pour que par exemple dans les secteurs d'activité financés en grande partie par le pays par les pouvoirs publics il n'y ait pas de travail au noir est-ce que la priorité n'est pas là par rapport à l'adoption de ce texte qui dans le contexte économique fiscal et financier du pays va encore entraîner des lourdeurs pensez-vous qu'en un an en une année les médecins vont pouvoir alors que nous avons pénurie de contrôle pouvoir appliquer ces dispositions vous voulez un exemple regardez les élections de délégués du personnel et de comités d'entreprise par sagesse les organisations syndicales de salariés du pays ont elles-mêmes préconisé à l'époque qu'il ne fallait pas faire des élections toutes les années mais tous les deux ans ne peut-on pas prendre exemple sur cette initiative émanant des partenaires sociaux pour que au niveau du contrôle on puisse s'étaler sur tous les deux ans déjà dans les chiffres donnés par madame la ministre elle avoue qu'effectivement ce plus de 60 000 salariés déclarés à la CPS il y a près de 40% qui ne sont pas suivis médicalement sanitairement c'est énorme c'est énorme et pensez-vous un seul instant qu'en sortant ce texte on va pouvoir améliorer ce dispositif je ne le pense pas et plus on va avancer dans l'examen du texte plus on va se rendre compte qu'on ne pourra pas le mettre en place je vais vous lire des aspects que madame Emma Algon a lu avec attention adapter le travail à l'homme ça c'est de la littérature en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé alors je vous pose la question est-ce qu'il y a ici du travail à la chaîne est-ce qu'il y a ici du montage permanent de véhicules parce que ça c'est un dispositif ça c'est du copier coller ça voilà que la brasserie ou la biaque ou la limonade et l'eau plastique mais voilà c'est pas tous les jours voilà un exemple remplacer ce qui est dangereux parce qu'il n'est pas dangereux ou parce qu'il est moins dangereux alors là c'est extraordinaire alors est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qui est réellement dangereux dans une entreprise de construction individuelle de ce qui n'est pas dangereux ou de ce qui est moins dangereux vous vous souvenez mesdames et messieurs chers collègues pas plus tard que l'an dernier quand nous avons étudié le projet de budget nous avons non il y a deux ans nous avions vu là-haut les entreprises qui terminaient la construction de magnifiques bâtiments administratifs que celles-ci ne respectaient pas les dispositions en matière de sécurité au travail il n'y a pas de harnais de sécurité et vous pensez qu'on va pouvoir là réellement c'est des exemples sur les difficultés qu'on aura à mettre en place pour appliquer ce texte maintenant si on veut se faire plaisir il n'y a aucun problème mais je voulais madame la ministre attirer votre attention sur les difficultés que les employeurs et les travailleurs auront pour se faire respecter là-dessus et pour faire appliquer quand on sait déjà les difficultés actuelles de l'économie polynésienne et des structures de contrôle de la CPS ça va être difficile mais voilà le droit est bien sûr évolutif monsieur le Président il faut effectivement que l'on se dote de textes mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut accepter tout non je crois qu'il est intéressant tout comme tout à l'heure quand on va venir sur les services de santé au travail l'article LP43 vous allez voir derrière les difficultés qui seront liées à la mise en place ce n'est même pas des difficultés ça sera l'impossibilité de mettre en place parce qu'on ne pourra pas mettre en place ce dispositif qui nous est proposé là voilà monsieur le ministre les inquiétudes qui sont les nôtres merci plus d'intervention sur cet article madame Juliette Maroulou est pris paris 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 Tietiane ou tuit a bon arhe, te fa' ini ou ta mou ta poulou ahupa uratira, et te fa ahupa ne ou tereira, il ou tougwa tona mutui e toupa paine. E hame yao, wo pou tout mou ni a t'assemblés et t'o ara au titre ou tolo, t'mou ni rhei yo tramia, moni rhei tramia, moni rhei tramia, et fiam mou ni oi pô yao. Avec les autres, les gens étaient en train de se rendre à eux, avec les autres. On se rend compte qu'ils ne leur ont failli. On se rend compte qu'ils ne se rend compte compte de leur a également. On y a des choses en fait. Quand ça s'est passé, on s'en fout. Mais on ne fout pas, mais ça s'en fout. On n'en fout pas. On n'en fout pas. Je suis pas parti. On n'y a pas d'occurrence. Je n'en raisons pas. On y a des des autres pitables. Nous voulions avec ça. Nous voulions... et on les faits en paix. Mais ils ne font pas de trompe. Et ils n'ont pas de trompe. Ils n'ont pas d'hommage. Je n'en fais pas de trompe. Nous devons être barres et adaptés dans la paix. Pour nous, nous devons être barres au mieux. Nous devons être barres pour nos nous sommes en paix. Nous devons être barres et nous devons être barres au mieux. Nous devons être coisées et nous devons être barres en France. Il n'a pas été dit. Où les gens ne sont pas touchés, ils ne se sont pas touchés et pour qu'ils n'ont jamais crazy. Ou alors ils ne se sont plus prêts, ils ne se sont plus prêts. Ils ne se sont plus prêts, ils ne se sont plus prêts. Merci Juliette. 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 Pierre Frégo. Merci. 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 Je vais ramener la parole à Mme la ministre pour répondre aux questions. Pour répondre rapidement à la dernière question de M. Frébo, je serai d'accord à faire trois ans. En tout cas, le but, ce n'est pas de sanctionner ses employés, c'est de les accompagner. Vous pouvez présenter un amendement. J'irai dans votre sens pour répondre tout de suite à la dernière question. C'est bien clair aussi dans ma tête. Pour dire à Mme Françoise, notamment le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, je répète, sur 60 000 salariés déclarés, deux tiers, c'est un mot, sont répertoriés au sein du travail, donc il reste ce volant. C'est pour dire que c'est tous les secteurs, les 20 000, ce n'est pas un seul secteur, il y a tout le monde. Bon, c'est une mauvaise volonté, il faut dire les choses, des employeurs à vouloir aller faire déclarer, enfin, inscrire leurs salariés. Mais je vous assure, depuis quatre mois que j'ai la tutelle du ministère, les services de l'inspection du travail continuent quand même à aller inciter les employeurs pour pouvoir faire inscrire le reste de ce volant-là qui reste. Mais c'est pour vous dire, c'est tous secteurs confondus. Pour revenir à M. Pierre Frébaud, l'article 36.2 dans la loi 86, on n'a pas touché, on n'a pas du tout touché le droit de retrait, on a pensé faire ça dans le deuxième volet. Et chaque chose, chaque chose en son temps, M. Frébaud, en plus, on a même pensé, à part le droit de retrait, on va même, on y travaille même aussi, à faire inscrire le droit d'aller, de représentation du personnel vers le salarié. Viendra le temps où on va en parler de ça. Concernant la périodicité des visites, ça sera figé dans les arrêtés d'application. Nous sommes en train de travailler avec la médecine du travail, la direction de la santé. En tous les cas, j'ai cofinancé une étude avec la CGPME qui va être rendue au mois d'août pour savoir à peu près, justement, pour qu'on puisse se fixer, quelle est la périodicité des visites selon les entreprises et selon aussi les archipels. C'est une étude, c'est une étude qui va être rendue au mois d'août pour prendre un peu plus une position sur la périodicité des visites. J'ai cofinancé une étude pour répondre à Hyros sans vouloir polémiquer. Je suis en train de vous dire que c'est une étude qui va être rendue au mois d'août pour prendre un peu plus de temps. Je suis en train de vous dire que c'est une étude qui va être rendue au mois d'août pour prendre un peu plus de temps. C'est une étude qui va être rendue au mois d'août pour prendre un peu plus de temps. C'est une étude qui va être rendue au mois d'août pour prendre un peu plus de temps. C'est une étude qui va être rendue à la haine deORS pour prendre un peu plus de temps. C'est une étude qui va être rendue à la haine d'août. Il y aれ tout, leur doit être rendue au mois d'août pour prendre des temps. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Je vais demander au rapporteur de poursuivre par la lecture de l'article 3, le temps que l'amendement proposé à l'article 2 soit rédigé. C'est ce qu'il y a eu. On voit l'article 3 qui est pour l'unanimité face à l'article 4. Article 4. Après l'article 37 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifié, sont ajoutées les dispositions suivantes. Sous section 1, principes généraux, article LP 37-1, la présente section est applicable aux chantiers clos et indépendants sur lesquels plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont appelés à intervenir simultanément ou successivement. Article LP 37-2, la présente section est applicable aux travaux de bâtiments et de génie civil, ci-après. Travaux de bâtiments. A. Travaux de terrassement. B. Travaux préparatoires, bois et réseaux divers. C. Travaux de construction. D. Travaux de démolition et réhabilitation. E. Travaux structurants et de rénovation. Deuxièmement, travaux de génie civil, tous travaux publics et travaux routiers. Article LP 37-3, afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, s'il est nommé, et le coordonnateur mentionné à l'article LP 37-8, tant au cours de la phase de conception, d'études et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettent en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à la section 1 du présent chapitre. Ces principes sont pris en compte, notamment lors des choix architecturaux et techniques, ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier en vue. Deuxièmement, permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement. Deuxièmement, prévoit la durée de ces phases. Troisièmement, la facilité des interventions à uténieur sur l'ouvrage. Article LP 37-4 Le maître d'ouvrage peut, par écrit, déléguer au maître d'œuvre l'application des principes de la présente section. La délégation doit expressément prévoir les obligations du maître d'ouvrage confiées au maître d'œuvre. À défaut, le maître d'ouvrage reste responsable de leur mise en œuvre. Lorsque le délégataire ou les services de l'inspection du travail ou le service de prévention de la caisse de prévention sociale informe le maître d'ouvrage d'un événement ou d'une difficulté survenue sur le chantier, ce dernier prend les mesures adaptées. Lorsque le maître d'ouvrage est un particulier qui construit pour son usage personnel, celui de son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité concubin ou de ses descendants ou de ses descendants, la délégation peut être faite par écrit à l'entreprise principale. Article LP 37-5 Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiments ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de prévenir les risques résultants de l'interférence de ces interventions et d'organiser la mise en place des installations d'hygiène. Sous-section 2 Coordination Paragraphe 1 Mission de coordination et rôle du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé Article LP 37-6 Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre s'il est nommé pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil ou sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises sous-traitantes. Entreprises sous-traitantes incluses sous réserve des dispositions de l'article LP 37-9 au fin de prévenir les risques résultants de leurs interventions simultanées ou successives. Cette coordination prévoit lorsqu'elle impose l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. En particulier, lorsque la nature et la confédération des travaux n'interdisent pas l'utilisation de protections collectives ou de moyens de levage propres à limiter les manutentions manuelles, la coordination prévoit et organise, si cela est nécessaire, la réutilisation pendant toute la durée du chantier, le cas échéant en organisant les conditions d'une utilisation commune aux interventions successives. La coordination prévoit également l'installation et l'entretien des installations d'hygiène prévue à l'article LP 186-1 de la délibération numéro 91-16-AT du 17 janvier 91 modifiée pendant toute la durée du chantier. Article LP 37-7. La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est organisée tant au cours de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de tout ouvrage de bâtiment ou de génie civil. Article LP 37-8. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur répondant aux conditions prévues par l'article LP 37-10 doté de l'autorité des moyens nécessaires qui peut être une personne physique ou morale pour la phase de conception et pour la phase de réalisation ou pour l'ensemble de celle-ci. Article LP 37-9. Lorsque l'intervention d'une seule entreprise est initialement prévue au moment du démarrage du chantier, aucune coordination n'est requise. En cas de sous-traitance ultérieure, l'entreprise qui sous-traite assure la coordination avec son ou ses sous-traitants. Article LP 37-10. Un arrêté pris au Conseil des ministres fixe et les conditions requises pour exercer la mission de coordonnateur. Article LP 37-11. Pour les opérations de bâtiments ou de génie civil, dépendant à des critères fixés par arrêté pris au Conseil des ministres, la coordination peut être assurée par le maître d'oeuvre ou, s'agissant d'un particulier qui construit pour son usage personnel, celui de son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants et ou descendants, l'entreprise principale présente sur le chantier. Dans ce cas, la personne en charge de la coordination n'est pas tenue de répondre aux conditions prévues à l'article LP 37-10. Article LP 37-12. Pour les opérations de bâtiments ou de génie civil, se déroulant dans les archipels autres que l'archipel de la société, l'inspecteur ou le contrôleur du travail, sur demande du maître d'ouvrage, peut accorder pour la phase de réalisation une dérogation aux règles relatives à la désignation du coordonnateur et aux conditions requises pour celui-ci par l'article LP 37-10. La demande de dérogation précise les conditions dans lesquelles une coordination sera assurée. Compte tenu de l'éloignement et de la difficulté d'assurer une présence suffisante d'un coordonnateur spécifiquement dédié à la coordination. Article LP 37-13. Sauf dans les cas où cette coordination est assurée par le maître d'œuvre ou l'un des entrepreneurs, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminés par voie contractuelle. Article LP 37-14. Au fin de rendre compte de la coordination, le coordonnateur ouvre un registre journal dans le redémarrage de sa mission. Ce registre, dont un exemplaire doit se trouver sur le chantier, doit pouvoir être consulté par toute personne intervenant sur le chantier. Il est présenté sur leur demande au maître d'œuvre, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail et au service prévention de la caisse de prévoyance sociale. Les mentions figurent en registre journal et ses conditions de conservation sont définies par arrêté puis au Conseil des ministres. Article LP 37-15. En cas de danger grave sur le chantier, lorsque, malgré l'information du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, les mesures nécessaires ne sont pas prises par les entreprises, le coordonnateur, l'informe inspecteur ou le contrôleur du travail. Paragraphe 2. Plan général de coordination. Article LP 37-16. Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'études et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. Ce plan général de coordination est un élément constitutif du dossier d'appel d'offres adressé aux entreprises. Toute entreprise qui répond à l'appel d'offres remet un document précisant les dispositions retenues pour répondre aux prescriptions du plan général de coordination. Le rapport d'analyse du maître d'oeuvre comporte un avis écrit et motivé du coordonnateur sur ce document. Article LP 37-17. Dans les cas visés à l'article LP 37-11, un plan général de coordination simplifié est établi par le maître d'oeuvre ou l'entrepreneur principal. Le contenu de ce plan simplifié est fixé par l'arrêté pris au Conseil des ministres. Paragraphe 3. Plan particulier de sécurité et de protection de santé. Article LP 37-18. Chaque entreprise qui intervient sur un chantier, y compris en tant que sous-traitante, adresse au coordonnateur avant le début des travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Dans les cas visés à l'article LP 37-11, les entreprises intervenant sur le chantier font connaître à celui qui a élaboré le plan général de coordination simplifié les modalités de leur intervention. Article LP 37-19. Aucune entreprise ne peut être autorisée à intervenir sur un chantier si elle n'a pas remis un son plan particulier de sécurité et de protection de la santé et n'a pas participé à une visite de chantier préalable avec le coordonnateur. Paragraphe 4. Réunion de coordination de la sécurité et de la santé. Le présent paragraphe ne contient aucune disposition relevant de la loi du pays. Paragraphe 5. Intervention ultérieure sur ouvrage. Article LP 37-20. Au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'études et d'élaboration du projet, puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le maître d'œuvre, en collaboration avec le coordonnateur, un dossier dénommé dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'intervention ultérieure. Article LP 37-21. Dans les cas visés à l'article LP 37-11, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage n'est pas obligatoire. Sous section 3. Voix et réseau. La présente sous-section ne contient aucune disposition relevant de la loi du pays. Sous section 4. Pénalité. L'article LP 37-22. Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article 37 aligné à 3. 2. Non. Aligné à 3. Impunis des peines prévues aux articles D-117-1 et D-117-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française. Article LP 37-23. Impunis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépenser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. 1. Le maître d'ouvrage qui soit A. N'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé en méconnaissance de l'article LP 37-8 ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission. B. A. Désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions prévues à l'article LP 37-10. C. Ne s'est pas assuré de la tenue du registre journal prévu à l'article LP 37-14. D. N'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article LP 37-16. E. N'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article LP 37-20. F. N'a pas respecté les obligations prévues à l'article LP 37-5. G. N'a pas pris les mesures adaptées suite à l'information par le délégataire ou l'inspection du travail ou le service de prévention de la caisse de prévoire sociale prévu à l'article LP 37-4. Deuxièmement, A. Le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre qui n'a pas pris toutes les mesures permettant de respecter les prescriptions du plan général de coordination et notamment celles relatives soit à l'utilisation des moyens communs, soit à l'hygiène conformément à l'article LP 37-6. B. L'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité ou de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article LP 37-18. C. L'entrepreneur ou le sous-traitant qui est intervenu sur le chantier sans avoir respecté les obligations prévues à l'article LP 37-19. D. L'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions de l'article LP 196-1 de la délibération numéro 91-16 A.T. du 17 janvier 1991 modifiée. Voilà l'article LP 4, Président. Voilà, y a-t-il des questions au titre de cet article 4 ? Mme Algon. Merci, Président. C. C'est un maillon qui vient s'ajouter dans tout le processus de projet de construction, même que ça doit démarrer au moment de la conception. Donc, au moment où les architectes interviennent, me semble-t-il. Et ma première question, c'est de vous demander, si vous renvoyez les précisions concernant les missions du coordonnateur en ARTCM, je suppose que vous avez déjà des éléments d'information sur le profil de cet agent qui s'appelle le coordonnateur de sécurité. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous donner des grandes lignes sur le profil de ce coordonnateur ? Deuxième question, est-ce que, bon, ce coordonnateur peut être une personne ou pourrait être aussi des prestataires de services ? Exemple, les sociétés comme Veritas, par exemple, et puis il y a d'autres sociétés de ce genre. Est-ce que c'est bien cela ? Troisième question, lorsqu'il s'agit de particuliers, particuliers qui veulent construire, comme chacun d'entre nous et toute la famille, toute la population, veulent construire sa maison. Il est obligé aussi de disposer de ce coordonnateur. Et s'il ne le peut pas, il peut confier, c'est ce que le texte dit, confier à l'entreprise principale. Alors, ma question est la suivante. Il faut que l'entreprise principale, d'abord, accepte d'endosser cette responsabilité. Et si l'entreprise principale accepte d'endosser cette responsabilité, je suppose, et je suis sûre, elle va surfacturer, elle va facturer cette responsabilité. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Et qui est à la charge du propriétaire, du bénéficiaire des travaux, c'est-à-dire le particulier qui veut faire sa maison. Voilà. Donc, quel est le contrôle que vous pourrez mettre en place pour que, justement, ne pas alourdir la facture du particulier, je ne sais pas, du particulier, principalement, pas des gros chantiers. Je pense que les gros chantiers, ils auront les moyens de s'adjoindre des compétences des sociétés type Veritas et Socotec. Mais pas le particulier. Le particulier n'aura pas ces moyens-là. Donc, c'est, à mon avis, c'est une des dispositions qui va, à mon avis, poser beaucoup de problèmes et certainement freiner un certain nombre d'élans dans les constructions nouvelles, et dans la relance des chantiers du secteur BTP. Dernière question. Alors, cette disposition peut être dérogée pour les opérations de bâtiments ou génie civil dans les archipels, sur l'autorisation, bien sûr, de l'inspection du travail. Alors, est-ce à dire que les salariés dans les archipels autres que l'archipel de la société n'ont pas droit à autant d'égards en termes de protection de leur sécurité ? Voilà, pour l'instant, M. le Président, mes interrogations. Merci. Merci, M. Pierre Fribourg. Bien. Merci, M. le Président. Avec le recul sur la coordination ou la mise en place du coordonnateur sur les chantiers, excusez-moi, M. le Directeur du Travail, il s'agit ni plus ni moins que de donner les moyens d'un meilleur contrôle du travail au noir. Je crois que c'est très clair. Et ça se fait sur déclaration au bureau. Si les documents n'arrivent pas, paf, il y a a priori du travail au noir une mauvaise déclaration. C'est quand même incroyable. Vous dites dans l'article 37.6 que la nomination du coordonnateur de chantier est requis pour tout chantier de bâtiment du génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises. Lors de la construction d'un logement par le particulier, il y a forcément la phase grosse oeuvre et la phase suivante qui sont les finitions, ce qu'on appelle communément. Il y a forcément deux ou trois catégories d'intervenants, y compris un travailleur indépendant. Donc, ils tombent dans l'obligation du coordonnateur de chantier. Il est dit plus loin, à l'article 37.9, lorsque l'intervention d'une seule entreprise initialement prévue au moment du démarche, aucune coordination n'est requise. Mais il y aura forcément plusieurs métiers, corps de métier qui interviennent. C'est difficile d'appliquer, à moins d'avoir une entreprise centralisée qui fera tout, y compris le gros oeuvre, c'est-à-dire donner tous les chantiers à une entreprise structurée. Alors, les petites entreprises qui avaient plutôt une compétence à intervenir dans tel domaine ne peuvent agir que dans le cadre de la sous-traitance de ces entreprises, c'est-à-dire être à la merci de la grande entreprise qui va définir les conditions d'intervention et de la rémunération. Alors, moi, j'essaie de comprendre. D'autant que, comme l'a rappelé Mme Algon, il a de la possibilité de dérogation. Mais cette dérogation n'est accordée que si la personne la demande. Il est dit, d'ailleurs, que la demande de dérogation précise les conditions dans lesquelles une coordination sera assurée. Alors, le maître de rouvage lui dit, je vais demander la dérogation parce que je suis dans les archipètes, c'est fait s'alloyer, mais quand même, bien même, je nomme pas de coordonnateur, je dois préciser dans quelles conditions la coordination est assurée. il revient pour le point de départ, il y aura quelques difficultés. Mais le pire de tout ça, dans ce pays, il y a énormément de logements qui se construisent sans permis. Alors, pour être logique avec ce texte, j'attends la modification du texte de l'urbanisme. Tout permis de conduire ce bras délivré dès lors qu'il y a également le coordinateur de chantier. Alors là, il suffit d'aller à l'urbanisme, tous les nouveaux permis, il n'y a pas de coordinateur, la sanction vendre. Et c'est magnifique pour l'inspection du travail, comment on peut organiser dans son bureau le contrôle de l'activité. Il n'y a plus besoin de se déplacer. Par définition, s'il manque ce document, ils sont sanctionnés. Ça me parait quelque peu difficile à faire comprendre à nos chefs d'entreprise, nos petites structures. D'autant qu'on va arriver, et voilà la suite logique, vers la fin du document de la loi, où auparavant, aujourd'hui, lorsque dans un chantier, il y avait moins de 10 salariés en même temps, il n'y avait pas toute cette règle présente de l'administratif déclaratif, et on fait sauter ça. Il est dit, pour toute construction, on ne nécessite pas un permis de construire. Donc, y compris les logements en particulier. Ça me paraît lourd. Ça me paraît lourd. On va s'enclencher dans des situations. Je ne crois pas à la dérogation accordée par l'inspection du travail. Savez-vous pourquoi ? Parce que les demandes n'arriveront jamais. Et si les demandes n'arrivent pas, c'est la sanction. Et ceux qui voudront demander la dérogation, on va leur dire, oui, mais qu'est-ce que tu mets à la place ? Comment tu organises ? Ils vont dire, écoutez, j'aurais dû aller voir quelqu'un payé et qu'il le fasse à ma place. On n'est pas tous capables, en tant que particuliers, lorsqu'on est maître de l'ouvrage, à organiser ça. Je pense qu'à tout du moins, je crois que c'est très difficile à jauger de la situation des mesures de protection de la santé au travail, notamment on est dans les chantiers de construction. Il me semble que si le chantier est de moindre importance, on n'a pas besoin de cette lourdeur administrative. D'autant qu'à tout moment, la responsabilité du maître de l'ouvrage est toujours maintenue. En plus, il a oublié un bout de papier, il est sanctionné. Ne faut-il pas envisager d'alléger ce cadre pour des constructions, je dirais, de plus petite ampleur qui ne nécessitent pas une grande présence, un nombre de salariés importants ? Je rappelle que l'ancienne disposition visait à 10 salariés en même temps, simultanément. Or, moi, je pense tout à fait au chantier de la reconstruction aux Australes et tout, aux frais, au péage. Quand on confie ça à des entreprises où il faut intervenir 5-6 salariés pour un logement, il y aura une lourdeur. C'est sûr que, face à l'administration, l'administration va préparer les documents, mais je ne suis pas sûr que le chef d'entreprise aura bien compris la portée de cet engagement et en cas de difficulté. mais je m'aperçois là que ce dispositif, notamment sur les petits chantiers, il s'agit en fin de compte de renforcer les pouvoirs de contrôle du travail au noir et des conditions déclaratives des petits chantiers. Oui, je puis le comprendre. C'est quand même lié à la délivrance du permis de construire. Ce que je crains, c'est que demain matin, votre inspection du travail ne puisse pas intervenir parce que toute construction en est nécessitant un permis de construire, eh bien, comme il n'y a pas le permis, qu'est-ce qu'on fait ? On va tuer à la source déjà la situation. Mais puis, vous, je crois qu'il faut éviter quand même la lourdeur administrative et ce carpeau administratif sur des chantiers moindres. D'autant que, je rappelle que quelque part, on va se retrouver en conflit avec la notion de travail clandestin qui fixe que chaque individu peut pour son propre réglement, sa propre construction, dans la mesure où l'enveloppe du chantier est inférieure à 400 000 francs. Or, il se peut qu'on ait une construction même à 400 000 francs, ça nécessite un permis de construire. Et dans ces conditions, il faut passer par ce texte. Alors, peut-être qu'il faut distinguer en fonction de la taille et la nature du chantier pour ne pas lourdir. Je pense, certes, que les grandes entreprises ont les moyens parce qu'ils ont un staff administratif, je ne crois pas que les petits structures, et surtout dans la notion lorsqu'il y a un ou deux intervenants différents, même entreteneurs individuels, les conditions de coordination de chantier. Chacun de nous ne pourra pas demain matin savoir à quoi exactement ça correspond le rôle de coordinateur de chantier, qu'est-ce que je dois mettre en oeuvre. Ça va être très difficile. Sinon, le risque, c'est ne pas avoir les moyens de mettre en oeuvre et d'avoir systématiquement des sanctions administratives qui vont se mettre en place pour un document dont on n'a pas jugé la portée et les conséquences, je dirais, juridiques et financières. D'autant que la responsabilité de maître d'ouvrage est toujours, ne pourra jamais être écartée, qui est document préalable de déclaration de chantier ou pas. Voilà l'appréciation, M. le Président, que j'en avais. Merci. Françoise Thomas. Alors, le Président, je vous ai dit que je vous ai dit, « Sous-titrage ST' 501 Nous avons raconté ce jour où nous avons eu l'air, et nous avons eu l'air dans notre vie de nous. C'est ce qu'il y a nous. Il y a eu l'air dans notre vie. C'est ce qu'il y a eu l'air dans notre vie. Il y a eu l'air dans notre vie. Je vous remercie. Merci. J'ai entendu tout ce qui est dit, mais j'ai cru comprendre que l'obligation d'avoir un coordonnateur existait que quand il y avait au moins deux entreprises qui intervenaient. Donc, quand c'est une entreprise unique, si il y a une disposition, c'est écrit, alors j'ai peut-être mal compris, donc c'est une question que je pose, ou quand il y a plusieurs travailleurs indépendants. Donc, on sait très bien aussi les artifices qui sont utilisés pour multiplier les travailleurs indépendants et ne pas avoir de déclaration de salariés. Mais moi, j'entends, je comprends qu'une application brutale de ce genre de texte serait dangereuse, surtout si on n'a pas bien préparé le métier de coordonnateur, si la puissance publique n'a pas accompagné tout cela, si effectivement les coûts sont excessifs. Mais je pense qu'il faut quand même être réaliste. Il y a des accidents du travail qui sont fréquents, même si le nombre a diminué. Et c'est quand même la collectivité qui paye les accidents du travail. Quand les gens sont au RSPF ou quand ils n'ont pas leurs 80 heures par mois, c'est le RSPF aussi qui paye. Autrement dit, c'est la collectivité. Après, on a des gens qui restent estropiés pour le reste de leur vie. On a des personnes qui deviennent handicapées. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, parce qu'on a deux mondes ici, on a le monde des entreprises structurées, organisées, et on a le monde d'une économie un peu plus informelle, il faut toujours mettre un mouchoir sur cette situation-là. Parce qu'il faut que l'on aide ces entreprises aussi à respecter les règles. Sinon, il ne faut pas alors se plaindre parce que les cotisations augmentent, parce que les impôts augmentent et qu'on paye pour ceux qui n'émergent pas. Donc, je pense quand même que c'est dans l'application et dans la mise en œuvre qu'il faudra être attentif, mais ne pas non plus, sous prétexte ou pour des raisons un peu démagogiques, dire « Ah, ben, quand c'est dans les îles, quand c'est des petites entreprises, il ne faut pas regarder, il faut laisser faire les choses. » Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est écrit, mais en tous les cas, moi, je pense qu'il faut être nuancé dans les jugements. Merci, M. Pierre Frébeau. Il n'est nullement dans notre intention de retirer la protection, mais qu'on y prenne garde. Le constat, c'est déjà qu'on construit son permis. Alors, si on rajoute une disposition tant en tant que sûr qu'on ne peut pas aller vérifier, qu'est-ce qui va se passer ? Et la notion de coordinateur est obligatoire quand il y a plusieurs travailleurs indépendants. Lorsqu'on fait construire son propre logement, on a généralement l'entreprise du gros œuvre, ensuite les autres travaux. Bien sûr, on dit que lorsque une seule entreprise intervient, c'est ce qu'on appelle les entreprises de bâtiments de caractère général, qui maîtrisent tout. Ça veut dire quoi ? Que quelque part aussi, les petits entrepreneurs sont écartés. Ou alors, il faut adhérer à ce groupe, ou alors il faut de la sous-traitance. Moi, je veux dire. Lorsque dans les constructions des frais MTR, on fait intervenir six personnes pour un logement, avec notamment ensuite l'avenue de l'électricien du munisier, déjà, je ne suis pas opposé. Au contraire, nous y sommes favorables. Mais qu'on y prenne garde à descendre le seuil de manière très bas, et dans ces conditions-là, l'effet recherché, c'est l'absence de déclarations administratives de tout type, y compris sur le permis de construire. Il permet, le permis, ou alors, soyons logiques, allons-y dans ce texte. Je demande la modification du code de l'aménagement pour que à chaque délivrance de permis, figure le nom ou la responsabilité du coordonnateur. A partir de là, des services de la CPS et de l'inspection du travail, ils n'ont plus besoin de se déplacer sur les chantiers. Ils vont récupérer là-bas. S'il manque quelque chose, bon, c'est l'amende. Sur dossier. Bien sûr que c'est aussi une mission de renforcer le contrôle sur le travail clandestin. Mais on a déjà un dispositif. C'est l'excessivité du cadre réglementaire qui va faire en sorte que nous n'allons plus avoir les éléments concrets en termes de déclaration. C'est toujours la limite. Qu'on soit dans les îles ou ici, c'est pareil. Alors qu'on me parle du coup de la dérogation accordée par l'inspection du travail, mais elle n'arrivera jamais, la demande. Parce que, regardez le paragraphe suivant, la demande de dérogation précise les conditions. Alors si vous voulez construire une maison, vous dites, bon, je n'ai pas trouvé de coordonnateur parce que mon pauvre entrepreneur, il ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est construire la maison. Je vais faire moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que je dois mettre pour préciser quand même qu'en l'absence du coordonnateur, je dois préciser les conditions de coordination du chantier. En fin de compte, vous dites, écoutez, je n'adresse pas de dérogation. Mais un jour, on va vous dire, eh bien, vous n'avez pas adressé la demande de dérogation, vous êtes fonctionné. C'est les conditions d'application. Alors, taille et chantier. Je sais bien que le but, c'est d'éviter les accidents du travail. Et surtout, le fait qu'aujourd'hui, bon nombre d'accidents du travail ne soient même pas déclarés. Dans ces conditions, il faudrait prévoir que dans la déclaration, c'est le salarié aussi qui déclare. Vous allez voir un peu. Que même le petit accident, l'employeur, il est intérêt à se dépêcher de le faire parce que le salarié l'a déclaré à sa place. C'est ça aussi l'une des réalités, si on veut lutter là-dessus. Parce que l'enjeu est énorme. En cas de réparation de l'accident, s'il n'est pas déclaré au-dessus de l'accident du travail, il bascule dans le régime général de la maladie. Alors que si c'est dans le régime de l'accident du travail, financier uniquement par les cotisations employeurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce malus et ce bonus. Mais on peut réagir autrement compte tenu de notre structure. Tout ce que je demande, c'est qu'on réfléchisse à ces conditions d'application au plus petit des chantiers. pour ne pas tomber dans le travers où on n'a plus de déclaration du tout, y compris sur les permis. Alors là, qu'est-ce qu'il faudra demain ? La construction d'un logement individuel, on a la pancarte permis construite, coordonnateur, monsieur Intel. Alors c'est facile le contrôle. Je crois qu'on doit prendre aussi des mesures capables d'appliquer. Sinon, on va rester dans des dispositions très difficiles à mettre en oeuvre. Je ne pense pas que, strictement dans ces conditions-là, on trouve véritablement les conditions d'application de ce qu'on souhaite tous, assurer une meilleure protection du salarié dans le cadre de son activité. À trop en faire, madame la ministre, on tue la capacité de la protection. Merci. Madame la ministre. Oui, monsieur le président, je ne veux pas aller extrapoler, polémiquer encore sur ce qui a été dit. Juste pour répondre généralement à François Stama et monsieur Frébeau, que les arrêtés d'application qui vont être émis en place, bien sûr, nous prendrons en compte la différence entre les petites entreprises où les dispositions seront plus allégées par rapport aux grandes entreprises. Voilà ce que je voulais répondre. Juste en conclusion, j'ai dit dans les arrêtés d'application, ils seront pris en compte. Bien sûr, les conditions ne peuvent pas être pour les petites ou pour les grandes. M. Frébeau, c'est à vous entendre depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je ne veux pas polémiquer, ce n'est pas à vous polémiquer, mais je me dis quand même, quand je vous entends par rapport au texte, c'est pour rire un peu, surtout à cette heure avancée de la journée, je me suis dit, ce n'est pas parce que quelqu'un conduit sans permis de conduire, il faut annuler le cours de la route, quoi. Bon, enfin, ça m'est venu comme ça dans la tête. Voilà, M. le Président. M. Pierre Frébeau. M. le Président, nous sommes dans le cadre d'une loi de pays. Le pays a la compétence et le code du travail. Si on commence à me dire, voilà le dispositif de la loi, l'arrêté d'application va alléger et la responsabilité administrative, la responsabilité pénale, j'ai du mal à concevoir les dispositions de la supériorité de la loi par rapport à l'arrêté d'application. Si c'est le but convenu, mettons-le dans la loi. Que toute la lourdeur de l'obligation ne s'applique pas dans tel cadre de chantier, dans les petits chantiers, et non pas par un arrêté d'application. Qu'est-ce qu'on va demander ? Ce document, il ne sera pas rempli en totalité, mais il faudra toujours un document administratif, quelle que soit la taille des chantiers. Même si par l'arrêté, vous dites, on va alléger le document. Ce dont je vous parle, c'est déjà la naissance du document et son obligation à fournir. Vous ne pourrez pas, par un arrêté d'application, dire que pour des petits chantiers, le document administratif de déclaration préalable ou de coordonnateur aura disparu. On ne peut pas. La loi l'exige. On ne peut qu'atténuer la portée du document. Mais la question que je pose ici, c'est qu'est-ce qu'on peut supporter même pour des petits structures de ce chantier ? Voilà la réalité du débat. Mais loin de moi, l'idée de ne pas faire rassurer la protection des salariés. Une dérogation à la loi ne peut être prévue que par la loi elle-même. Dernière intervention, Ima Algon. Merci, M. le Président. J'espère que Mme la ministre va apporter quelques précisions à mes interrogations tout à l'heure. et je voudrais ajouter compte tenu, effectivement, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut assurer la santé, la protection des salariés pour justement éviter d'avoir des scénarios catastrophes dont je parlais dans mon intervention générale. Mais nous avons besoin de précisions et qu'on puisse nous apporter, même s'il y a un certain nombre de dispositions qui sont renvoyées par arrêté en Conseil des ministres, et au moins qu'on nous donne quelques grandes lignes de ces projets d'arrêté d'application et notamment le profil et est-ce que vous allez mettre en place des formations quel type de formation par rapport à ces coordonnateurs et qu'ils soient accessibles pour les petits chantiers et puis je pense comme ce texte impose d'importantes obligations aux employeurs, je crois qu'il faut mettre en place et peut-être que vous l'avez prévu une campagne de médiatisation en grand public parce que même les particuliers futurs propriétaires de maisons à construire, il faudra aussi les informer et que ce soit, que cette information soit accessible à tout le monde. Voilà, M. le Président. Merci, Mme la Ministre. Bien, on va passer au vote. M. Pierre Frébeau. Je pense qu'il nous faut prévoir un dispositif ou un amendement qui évite cette lourdeur sur les petits chantiers. On ne peut pas. Si on doit voter tel quel, il sera très difficile. Si on vote pour tout en sachant que les conséquences vont être terribles dans son cas d'application dans les petites structures, ou alors prévoyant un dispositif lorsqu'il s'agit au moins des petites structures de construction pour éviter pour éviter cette lourdeur administrative. Faisons en sorte que ce dispositif s'applique normalement sur les chantiers bien organisés. On appelle donc qu'il n'y a pas de difficulté. C'est ce que je demande en fin de compte. Il faut prévoir un dispositif quelque peu dérogatoire. Madame la Ministre, on est arrêté d'application. Oui, merci, M. le Président. Je ne voulais pas répondre, mais je veux quand même lui répondre. On n'est pas sur la LP, ou est-ce que c'est sur la déclaration du chantier ? Vous êtes bien sur l'article 4, M. Pierre Frébeau. Parce que si vous lisez l'article LP 37.11, pour les opérations de bâtiments de génie civil dépendant à des critères fixés par arrêté-pris en Conseil des ministres, la coordination peut être assurée par le maître d'oeuvre ou, s'agissant d'un particulier qui construit pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenariat, 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 de solidarité, concubin, ou ses insondants ou descendants, l'entreprise principale présente sur le chantier. Ça explique bien ce que vous êtes en train de... C'est bien c'est bien les arrêtés qui vont régulariser ça entre les grosses entreprises et les... Enfin, les gros chantiers et des petits chantiers et de particuliers. Je ne perceins pas votre crainte. Je n'arrive pas à comprendre où vous l'avez envenue depuis tout à l'heure. Monsieur le Président, Madame la Ministre, lors d'une construction d'un logement demandée par un particulier, qu'il soit ici, dans les îles ou dans les districts, généralement, il essaie de faire appel à l'entreprise qu'il connaît. Et généralement, l'entreprise... Alors, deux types de construction, logement en bois, logement, ce qu'on appelle en dur. Je prends l'exemple des frais MTL. C'est une équipe de six personnes qui arrivent à faire le montage. Allez, dans quoi ? Nos chefs d'entreprise. Nos chefs d'entreprise de ces petites structures qui sont de très bons techniciens, très bons coordonnateurs. Preuve en est. Lorsque vous leur demandez « Voilà, j'ai un projet, voilà mon plan de construire et tout », ils vous disent « Ben oui, mais c'est à toi de chiffrer le tout et faire les commandes de matériaux et tout ». Déjà, ils ont cette difficulté. Vous leur dites « Au fait, c'est toi qui seras le coordonnateur du chantier et qui devras donc veiller et assurer la protection de tes salariés ». Il va dire « Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Et on va lui dire « Oui, mais je donne l'obligation, je transfère vers toi ». Mais même ça, il va dire « Qu'est-ce que c'est une nouvelle déclaration d'urbanisme ? » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la source même du document. On a beau dire « On a arrêté, on va alléger, on va mettre nom, prénom et tout », mais même des croix, il va dire « Où je vais ? » Je mets les croix où ? Allez, je les mets. J'ai peur qu'ils n'en saisissent pas la portée. Et après, c'est sa responsabilité qui est engagée. Bien sûr, on va les former. OK. Si on reprend sur les dix dernières années, le nombre d'entreprises du bâtiment des petits structures qui ont existé, qui ont disparu, qui ont existé, qui ont disparu, c'est cela que je veux mettre en avant. Ce n'est pas un artifice qu'on allège la déclaration, mais c'est cette notion de responsabilité. Alors, je m'excuse. Le responsable de l'entreprise que vous allez prendre, lui, il va dire « C'est quoi ce machin ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Alors, c'est vrai, on va faire un document avec des croix. Alors, il va t'éremplir des croix. Mais je ne suis pas certain. J'aimerais éviter, si possible, qu'il y ait cette tension, cette obligation. Parce que, bien sûr, d'abord, lorsqu'on fait construire nos propres logements dans ce cadre-là, on choisit un petit entrepreneur, on ne signe même pas de contrat. Le premier acte, c'est le contrat. On lui demande de faire un devis. Parole, devis est très allégé. On ne signe même pas de contrat. Et pourtant, il est engagé. C'est la construction. Alors, demander un autre document me semble plus difficile. Je sais bien que si la déclaration de chantier, c'est plus tard vers l'article 8, mais c'est déjà au cœur même de cette situation que je voulais mettre en avant les grandes difficultés auxquelles on sera confrontés. Merci, Madame Algon. Oui, Monsieur le Président, je pense que ce serait bien que Madame la Ministre réponde à mes questions. Et ça va certainement éclairer encore plus tout le monde sur les inquiétudes. C'est trop lourd, à remplir. Voilà, je suppose que Madame la Ministre a des réponses par rapport à ces questions sur la mission de ce coordonnateur. est-ce qu'il y a des formations, quel est son profil sur les chantiers engagés par des particuliers qui construisent la maison. Est-ce qu'il va y avoir une surfacturation qui sera à la charge du particulier ? Ce sont des petites choses comme ça. Dans les archipels autres que les archipels de la société, comment est-ce que c'est possible de déroger ou pas ? Je pense, parce que sinon, ça se passe entre vous deux et je commence à être fio aussi. Ce serait bien d'apporter les petites réponses aux petites questions précises et puis je pense que ça va éclairer tout le monde. Merci. Mme la ministre, M. Hiru De Fahre. Merci, M. le Président. C'est pour encore insister sur les incohérences des articles qu'on nous propose. Notamment, on page 5.14 à l'article LP 37.19. Aucune entreprise ne peut être autorisée à intervenir sur un chantier si elle n'a pas remis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé et n'a pas participé à une visite de chantier préalable avec le coordonnateur. Tout à l'heure, je nous mettais en garde sur les risques d'application de ce document et d'allourdissement de la procédure de ce document. Je veux, qu'on m'explique comment est-ce que concrètement aujourd'hui on va faire sur un chantier de reconstruction, sur les chantiers des Îles-sous-le-Vent ou des Australes. Quand on sait que du fait des dispositifs antérieurs qui nous sont proposés là, la fonction de coordonnateur sera assurée par l'entrepreneur lui-même qui a obligation d'ouvrir d'ouvrir un registre journal dès le démarrage de sa mission, que ce registre doit être, doit pouvoir être consulté, vous pensez sincèrement qu'en matière de reconstruction, l'entrepreneur qui va faire usage de ses fonctions de coordonnateur va s'enquiquiner de toutes ces procédures-là ? Ça, c'est la première interrogation. Maintenant, le risque, la dérive, comme l'a bien expliqué et Mme Algon et M. Pierre-Frébeau, c'est qu'à vouloir tout contrôler et bien contrôler, notamment en matière de lutte contre le travail au moins, l'effet souhaité ne sera pas l'effet réel. Parce que bien au contraire, du fait de la difficulté qu'on aura à mettre en place ça, qu'est-ce que les gens vont faire ? Ils ne vont pas demander de permis de construire ? Ils ne vont pas demander. C'est ça le risque à terme. Je vous assure. Je vois mal. On prend un cas précis. Allons, est-ce que ce document a, comment dire, est-ce qu'on a consulté les entreprises de construction, les petites entreprises spécialistes ? Parce qu'on apprend dans le pays, qu'est-ce qu'elles pensent ? Celles qui ont les marchés de la reconstruction, qu'est-ce qu'elles pensent en termes de lourdeur, de lourdeur, d'application, d'applicabilité de ce document ? Je souhaiterais connaître leur position, franchement. Parce que là, on rentre, on rentre. Notre souci, Mme la ministre, dès le début, a été de vous dire attention au niveau de l'application. Ça risque d'alourdir la procédure. Et là, plus on va avancer dans la discussion, dans l'étude des articles qui nous sont proposés, plus on va se rendre compte que les mises en garde que nous avons faites sont réellement fondées, sont avérées. Voilà, M. le Président, les remarques de fond que je souhaitais faire. Merci. Mme la ministre. Pour répondre à M. Tefardé à la toute dernière intervention, à savoir si les petites entreprises ont été consultées d'après les techniciens, oui, à travers la CSEBTP. Pour vous rappeler aussi que les consultations datent aussi de 2009. on est en 2010 aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai fait les consultations auprès de ces petites entreprises, mais on me confirme là-derrière que les petites entreprises ont été consultées et ont dit oui à ce qu'on mette en place. Bon, je répète ce qu'il vient de m'être dit par derrière. C'est là où je peux partager un peu la crainte que vous avez. et on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que je récidive et que je dis nous sommes des élus qui mettons en place des lois de pays ou des délibérations, mais par expérience, ce n'est pas la première loi de pays où on lira vraiment toutes les lignes et on mettra en place tous les paragraphes. je suis bien consciente de la chose. Mais de grâce, c'est là où je suis un peu interpellé. Quelle est la différence de risque entre les gros chantiers et les petits chantiers ? Y a-t-il un degré de risque entre l'accident qui va se passer au niveau d'un petit chantier ou au niveau d'un gros chantier ? Moi, je crois bien à la définition des techniciens qui me disent quand même que les procédures pour les petits chantiers seront allégies. C'est la réponse que je peux vous donner. Monsieur Hirote Farere. Madame la ministre, loin de polémiquer, mais je vais essayer encore de vous sensibiliser parce que je sais que vous êtes très sensibles. Que font les petites entreprises qui ont des chantiers de reconstruction ? Elles participent à un appel d'offres. Elles ont le chantier. Le temps est facteur de gain, de productivité. Le temps. Pensez-vous qui vont perdre du temps à alourdir la procédure, la procédure de contrôle au niveau donc des plans de sécurité qui sont proposés alors qu'elles savent pertinemment que le temps est facteur de gain. Les risques sont les mêmes. On prend un ouvrier qui monte un taux sur des chantiers de reconstruction et un ouvrier qui est là-haut c'est le même. La seule différence c'est que sur un petit chantier la hauteur est de 2,5 mètres, 2,60 mètres maximum et là ça peut aller de 2,60 mètres à 40 mètres, 60 mètres, 80 mètres. Voilà la différence. C'est ça la différence. Et vous allez voir que sur les chantiers de reconstruction tous les salariés n'ont pas de harnais. Tous les salariés n'ont pas de chaussures de sécurité. Tous les salariés n'ont pas de casque, n'ont pas de gants, n'ont pas de masque. Et comment ils ont fait pour réduire ces risques ? C'est un ancien syndicaliste qui vous parle. Je rentre dans la discussion. Eh bien, prime. Prime. Or, les textes obligent casque, lunettes, combinaison, harnais, gants, chaussures. Nos salariés ne veulent pas ça. Prime. On règle. Alors maintenant, à côté de ça, on va prendre un texte pour dire au coordonnateur qui est le chef d'entreprise, il y a une fiche qu'il faut remplir. Pensez-vous sincèrement qu'il va être son temps à faire ce travail-là alors qu'il sait que plus il va aller vite, plus il va... Et plus vite il va terminer son chantier, plus vite il pourra soumissionner et son entreprise à d'autres chantiers. Je vous disais cela. Donc, c'est ça le problème. Et là, on va alourdir, retarder, et il sera dans les faits perdants. Parce qu'il va se rendre compte après qu'en fonction des arrêtés d'application ou des textes, il va être obligé de revoir le fonctionnement de son entreprise sur tous les chantiers. ça veut dire ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va être obligé de débourser de l'argent en plus de la prime qu'il a déjà accordée pour acheter tous les matériaux de sécurité. Et ça va coûter encore davantage. C'est ça le risque. Peut-être pas immédiat mais interne. Donc, on va alourdir la facture et en période de crise, je ne crois pas que c'est ce que l'on veut. c'est peut-être pas le moment opportun de mettre ça. On l'a dit mais malgré cela on a bauté du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème de ce côté-là mais nous souhaitons néanmoins vous sensibiliser. Alors, quand on viendra beaucoup plus loin tout à l'heure et je l'ai dit dans mon propos initial sur les problèmes de services de santé, alors là, c'est la cerise sur le gâteau là. Quand on va arriver là parce qu'on ne pourra pas mettre en place ce dispositif réellement. On ne pourra pas. Voilà, c'était tout mais il n'y a pas un esprit polémique c'est simplement nous sensibiliser sur les difficultés que nous allons rencontrer dans la mise en place mais surtout que les entreprises auront également lorsque ce texte sera adopté et les textes d'application. Voilà, merci. Donc, il est presque une heure donc je vais vous laisser la parole voilà, je vais vous laisser la parole et ensuite il va falloir qu'on suspende la séance pour pouvoir reprendre à deux heures. Donc, je vais donner la parole à Pierre. Monsieur le Président, alors, je vais, non, rappeler, si l'on vote tel quel l'article 4, très bien, simplement rappeler l'article LP 37-22, le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article 37 alémiatois et puis il n'est peine prévue aux articles D-117-1, D-117-2 du code de l'aménagement de l'Aponisie française. Ah, je disais, madame la ministre, je crois que tout le monde le sait, nous n'avons même pas de contrat écrit pour de la construction individuelle. Il n'y a pas. Il n'y a même pas. C'est, on se met d'accord, bon, à peu près le coup, je vais à la Sopredo, j'obtiens, je mets un devis dont on sait que c'est juste pour obtenir le crédit et après on fait les modifications, nada. Maintenant, on va exiger de ce document, soit de celui qui demande la construction, soit du petit entrepreneur. ça me paraît très lourd. Je rappelle que de toute façon, la responsabilité du maître d'ouvrage est toujours maintenue qui est ce coordinateur ou pas. C'est sa responsabilité. Mais je vois surtout les conditions d'application au quotidien. Il va falloir modifier, l'urbanisme devra aussi compléter ses déclarations de permis pour veiller à ces documents. Comme le disait ma collègue Armel, il faudrait que les petites entreprises, les petits entrepreneurs aient un document où ils cochent des cases. Mais ils sont capables de cocher. Mais après, je vais mettre en application de s'expliquer. Après, ils m'ont dit mais j'ai rempli le document. Je ne voudrais pas qu'on aboutisse à ça. C'est ça un peu la difficulté. Voilà. Et les sanctions sont pourtant prévues. À tout stade. Voilà, Monsieur le Président. En tout cas, difficile de voter une telle disposition sachant que les dérives vont se faire dès tout de suite. Merci, Juliette. Prétendez, Marourou. Je pense que il y a un des des états qui ne sont pas dans les états qui sont dans les états dans les états qui sont dans les états. C'est le sur la terre qui a construit les croupes. C'est ce que tu as dit, tu veux que j'étais en train de trouver des croupes. On voit que tu veux assaillir un avion j'ai jamais vu cette��요. En tout cas, comme tu, tu es un peu comme ça à la fin. Hein? Mais tu t'es en train de pouvoir tu bouger les croupes. Tu veux que tu veux. Tu veux vraiment que tu fermes? Il n'y a pas de paix. Nous avons une pension de famille. Nous n'avons rien de mal pour que la pension de famille. En cet ére rato, des retours comme ceux qui ne fait plus de gezsummer à peine, c'est 이야시에 des retours. Il faut app Since puisse prendre le temps, il est plus vite, de variants et des effosions en uważant sur leur ville. Quelques... Pour dé τον programme, il faut un surnatured ne blowing ça. Mais comment cela s'applète, são laissances, le tatouage de la Téaweiss. Mais qu'elles sont nos tatouages. Ce sont les tatouages. Mais nous l'appelons à nos photos de la Téaweiss et à nos photos de la Téaweiss. Et s'appelons à nos papiers de la Téaweiss. pour la mainzelle. Voilà. Lors du Philippe n'aura qu'un des Mauds de le Ravine, où la mainzelle est dans le Pesqu'un. S'il vous plaît, mais le Pesqu'un, il est dans le Pesqu'un. Des fesqu'un, de chaque Fesqu'un. C'est un Fesqu'un. En tout, ces lui-même, d'être en plus, il ficou en plus, d'être en plus, il est Fatoui. Je vais suspendre la séance, on va aller manger le temps de réfléchir et ensuite on revient et on reprend la discussion. La séance est suspendue, on reprend à 14h. 14h, on a une heure pour manger. Mesdames et Messieurs les représentants, la séance est reprise. Alors nous allons donc revenir sur l'article LP2, je voudrais d'abord qu'on puisse revenir sur l'article LP2 pour l'amendement qui a été déposé, donc l'amendement modifiant l'article LP2 du projet de loi du pays relatif à la santé du travail, présenté d'ailleurs par Mme la main d'Étoine, ministre. Alors je voudrais donc demander à Madame d'en faire donner lecture de l'amendement. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, il s'agit d'amender l'article LP2. Il est proposé de modifier l'article LP2 du projet de loi du pays comme suit. Au lieu de l'article LP36-13, les employeurs disposent d'un délai de deux ans à compter du 31 décembre suivant la promulgation de la présence de loi du pays. Et vous établiez le document écrit prévu à l'article LP36-7. Ce document est ensuite mis à jour autant que nécessaire et au moins annuellement. La Polynésie française et la Caisse de Provaillances Sociales, après décision de son conseil d'administration, peuvent organiser des actions d'accompagnement en faveur des branches ou des entreprises en vue de faciliter la mise en œuvre de cette obligation. L'article LP36-13, les employeurs disposent d'un délai de trois ans à compter du 31 décembre suivant la promulgation de la présence de loi du pays pour établir le document écrit prévu à l'article LP36-7. Ce document est ensuite mis à jour autant que nécessaire et au moins annuellement. La Polynésie française et la Caisse de Provaillances Sociales, après décision de son conseil d'administration, peuvent organiser des actions d'accompagnement en faveur des branches ou des entreprises en vue de faciliter la mise en œuvre de cette obligation. Voilà, M. le Président, pour l'amendement. Merci, Mme la Ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement pour l'unanimité. Alors, la discussion est ouverte sur l'amendement. Bon, alors je mets au voie qui est pour l'unanimité. Alors, maintenant, l'article LP2. C'est interdit. Alors, deux abstentions. Alors, je reprends. Je reprends donc pour, qui s'abstient, contre, bon, l'amendement est adopté. L'article LP2, abondé, pour, mais vote. Alors, nous poursuivons donc l'article LP3, nous avons déjà voté. LP4, il y a également un amendement qui a été déposé. Alors, je demande à Mme la Ministre de donner lecture de l'amendement. Vous avez la parole. Merci. 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 Monsieur le Président, en préambule de l'amendement que je vais aller, je vais quand même faire appel au président du groupe cet après-midi. Je me permets quand même de faire appel au président du groupe qui sont dans l'hémicycle. J'estime que quand il s'agit de parler des codes régissants du travail, qui est quand même un sujet plus que primordial pour l'avenir de ce pays, où certains quand même se payent le luxe de venir critiquer ou de lancer des polémiques, c'est un appel que je fais au président du groupe. J'estime quand même que les élus doivent être là et participer aux travaux de notre hémicycle. Je ne veux pas m'attirer le monopole ou la fierté de faire passer ce texte-là à 30 ou à 40 ou à 57 voix, mais j'estime quand même un peu de décence pour nous qui nous sommes élus. On aurait dû me dire qu'on aurait dû suspendre la séance à midi et que tout le monde vaquer pour le week-end. Je veux bien croire que nous avons tous nos obligations personnelles, mais j'estime que c'est un sujet tellement important, tellement important, j'estime que vous avez votre rôle à jouer et de demander à tout le monde au moins d'être au sein de cette hémicycle. Voilà, M. le Président, la parenthèse que je me suis permis d'ouvrir. Pour revenir à l'amendement qui est proposé ici à l'article LP4, vous savez, j'ai toujours été animé d'une animosité de vouloir travailler ensemble à l'unanimité et après les maintes discussions que nous avons eues avant la suspension de séance, comme j'ai dit depuis le début que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice de ce pays, j'essaie de prendre en compte un peu toutes les remarques qui sont apportées par chacun, d'ailleurs, que je remercie depuis ce matin, sont aussi cachées. Je vous ai toujours dit, j'aurais excellé peut-être dans d'autres secteurs, mais nous essayons ensemble de bâtir quelque chose. Bon, après discussion, nous avons décidé de déposer un amendement sur l'article 4 que j'ai le plaisir de vous proposer. Alors, il s'agit ici, M. Frébo, d'amonder l'article 4, le sous-article LP37-6. Alors, au lieu d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et organisés sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, s'il est nommé pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil ou sans appelé à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitance incluse sous réserve des dispositions de l'article LP37-9, afin de prévenir les risques résultants de leurs interventions simultanées ou successives. M. Frébo, d'amonder l'article LP37-6, pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil répondant à des critères fixés par arrêté pris en Conseil des ministres ou sans appelé à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes inclues sous réserve des dispositions de l'article LP37-9, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et organisés sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, s'il est nommé, afin de prévenir les risques résultants de leurs interventions simultanées ou successives. Le reste, sans changement. Voilà, M. le Président, pour l'article LP4. Merci, Mme la ministre. La discussion est ouverte sur l'amendement, sur la recevabilité de l'amendement. À l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Vous avez la part. Oui, c'est là où je rejoins un peu les interventions de chacun avant la suspension de séance. Plus de précisions, il s'agit par cet amendement de renvoyer à un arrêté qui sera pris au Conseil des ministres. pour la définition des chantiers sur lesquels la coordination doit être organisée. Ainsi, sur les plus petits chantiers, la coordination ne fera l'objet d'aucun formalisme, ni coordonnateur, ni plan général de coordination, ni plan particulier de sécurité. Il appartiendra donc aux entreprises présentes sur ces petits chantiers d'assumer leurs responsabilités d'employeurs dans les conditions actuelles de la réglementation. Là, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Merci. La parole est à Mme Alcombe. Merci, M. le Président. Au préalable, je voudrais dire à Mme la ministre d'accepter mes excuses. Je pourrais être arrivée en retard. Je ne sais pas si vous avez pu répondre à mes petites questions avant la suspension, mais je ne suis pas en retard pour aller me promener. J'ai dû essayer de régler un petit problème et notamment, pas régler, mais essayer d'avoir des informations un peu plus précises, notamment sur la participation, l'enveloppe que l'État aurait attribuée à la Polynésie française en termes de continuité territoriale. Et que cette enveloppe aurait complètement diminué, presque de moitié, par rapport aux dispositifs précédents. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent et que j'ai reçus. Et donc, j'ai essayé d'avoir des informations un peu plus précises. Il semblerait effectivement que cette information est vraie, est réelle. Donc, nous, la Polynésie, par rapport à certains territoires et départements d'outre-mer, beaucoup plus proches que la France, à côté de la France, et par rapport à nous, eh bien, ce sont des territoires qui sont beaucoup plus dotés, alors que nous, nous sommes à des distances. Et il y a également des règles d'application qui ne sont pas encore tout à fait très claires. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, Madame la ministre. Donc, il me semble que notre Assemblée devrait aussi se pencher sur le problème que je viens d'annoncer. Sinon, pour ce qui concerne l'amendement, eh bien, je dis bravo, Madame la ministre. Ça facilite le travail, notamment, ça facilite le travail des petits chantiers dans les travaux de construction. Merci. Madame, Monsieur Pierre Frébault, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, je félicite Madame la ministre pour sa capacité d'adaptation aux remarques émises, car c'était bien le sens voulu par tous, c'est de préserver, de trouver un dispositif. Une réflexion qui me vient à l'idée, je ne sais pas si on a purgé totalement la compétence négative de l'Assemblée en termes de domaines de loi de pays. Parce que renvoyer à des critères sur la compétence du Conseil des ministres, ça pourrait soulever des problèmes en termes de compétence. Ce sont des domaines très compliqués. Par principe, l'Assemblée édicte l'obligation, la loi, le Conseil des ministres l'applique. Si on laisse la faculté au Conseil des ministres de décider de l'application, alors que le principe est légitale, la frontière est très difficile à cerner en ces domaines-là. Mais je pense que nous devons aller dans ce sens, car c'est la volonté de tous d'alléger la situation des petits chantiers. Et je salue également le courage de Mme la ministre lorsqu'elle rappelle alors un peu les élus. Mais je trouve qu'ainsi que je l'ai compris, cela s'applique bien entendu au départ à sa propre majorité, car un gouvernement doit disposer d'une majorité pour venir à l'Assemblée. Et c'est ainsi que je l'ai pris. En ce qui me concerne, je joue mon rôle dans l'opposition, en essayant le plus possible d'être constructif et d'aboutir donc à une situation de consensus pour que le débat ait lieu, et surtout, non seulement que le débat ait lieu, mais qu'on obtienne au résultat final une compréhension de tous sur la volonté du législateur. C'est ça qui est important. Et si on arrive effectivement à obtenir l'unanimité, dont je sais que Mme la ministre fera tout pour rappeler à sa propre représentation au sein de l'Assemblée d'adopter cette position, car il s'agit bien des amendements présentés par Mme la ministre, et non par un membre de l'Assemblée. Mais en tous les cas, j'ai une interrogation sur le fait de purger ou pas la compétence négative. Pour autant, dans la situation actuelle, moi je soutiendrai cet amendement, car ça répond aux interrogations que nous avons formulées. D'autres questions ? Alors je me envoie à l'amendement qui est pour à l'unanimité. L'amendement est adopté. Et bon, l'article LP4 amendé à l'unanimité. Donc, poursuivons, LP5, M. le rapporteur, je vous demande de donner lecture. Merci, M. le Président. C'est le piège parfait. Vu que je rapporte, donc je devrais moins intervenir, si j'ai bien compris. C'est vraiment possible. Article LP5. L'article 96 de la délibération 91-16-AT du 17 janvier 1991, modifié et remplacé par « Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de réhabilitation d'un immeuble, le maître d'ouvrage fait procéder à la vérification de la présence d'aliante, de plan de rayonnement ionisant. Les résultats sont communiqués aux entreprises intervenantes avant qu'elles ne communiquent leur proposition d'intervention. » Discussion ? Pas discussion ? Mais au revoir, même vote ? Même vote. LP5 adopté. LP6. Article LP6. LP6. Il est ajouté après l'article 96 de la délibération 91-16-AT du 17 janvier 1991, modifié. Un article LP 96-1, ainsi rédigé. Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, l'employeur s'assure de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers, afin de faire procéder s'il y a lieu à des états morts capables d'assurer efficacement la sécurité des travailleurs. Sur l'article LP6, discussion ? Pas discussion ? Je me revois. Parole. A guéri sur ces travaux de démolition, notamment, bon, je ne sais pas si on a donné la fleur aux travailleurs qui sont sur ce chantier-là, mais je vois qu'on a rajouté sur les chantiers visés, notamment, la mise en place de vestiaires, de lavabos, de vissées, hein ? On n'est pas encore là ? Voilà, c'est l'article. Alors, je voulais attirer un peu notre attention. Je reviendrai peut-être pour dire que peut-être on est en train de faire l'amalgame entre les chantiers de démolition, voire les chantiers de construction. Donc, j'ai tiré plus vite que prévu, mais je reviendrai. Il y a d'autres questions ? Sur l'article LP6, je me vois. Mes votes adoptés, article LP7. Article LP7, un article LP196-1, rédigé comme suit, ajouté à l'article 196 de la délibération 96, art. 17 janvier 91, modifié. Alors, l'article LP196-1, sur les chantiers visés au présent titre, je rappelle qu'il s'agit de la section 6, travaux de démolition. Des vestiaires, lavabos, baissés et doux sont mis à disposition des travailleurs. Bien entendu, Mme la ministre comprendra aisément la question. Si la nature du chantier, l'inspecteur, le contrôleur du travail, su demande de l'employeur et de l'entreprise désignée par le maître d'ouvrage comme responsable de la mise en place de ces installations, peut accorder une dérogation à disposition de la linéa précédente. Donc, plus de toilettes. La demande de dérogation, déposée deux mois avant le démarrage du chantier, on doit préciser les raisons techniques qui s'opposent à l'application de la linéa 1. L'inspecteur ou le contrôleur du travail a plus réception de la demande contenant tous les éléments d'information nécessaires. La décision intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète. Le défaut de réponse dans ce délai vaut octroi de la dérogation. Merci, M. le rapporteur. Discussion sur l'article LP7. Oui, M. le Président. Donc, à l'instant, j'avais tiré plus vite que prévu. Mais sur cet article-là, notamment, j'ai été un peu surpris que nos travailleurs sur des chantiers de démolition sont plus gâtés, peut-être que sur d'autres chantiers. Il est vrai que quand on construit un nouveau chantier, on ne doit peut-être pas manger autant que sur un chantier de démolition. Mais c'est vrai que lorsqu'on est sur un chantier, il est vrai que le confort de l'ouvrier, arrivé surtout aux heures de 10h, midi, appelle certaines dispositions. Et là, je crois que les chantiers de démolition ont été pris en cause, et notamment le confort de ces travailleurs qui doivent œuvrer sur ces chantiers au soleil, à l'ombre, en hauteur. Et je crois qu'effectivement, sur ces travaux-là... Ah oui, donc, je pense que sur les travaux de démolition, pendant que... Excusez-moi du mot, mais je ne vais pas le dire ici, on sera un peu cru ici, mais on doit peut-être fréquenter plus ces petits... Oui, voilà. Donc, on doit faire ses besoins peut-être un peu plus souvent sur les chantiers de démolition que sur les chantiers de construction. Voilà, donc, peut-être pour dire que... Voilà, quand il faut démolir, on lâche, et quand on bâtit, on se retient. C'est un bel mot. Mais je crois que nos ouvriers méritent quand même d'avoir l'accord d'un certain confort. Et l'est vrai, on a tous travaillé sur des chantiers au soleil, quand l'envie se fait pressant, eh bien, on ne sait pas. Justement, ça évite d'avoir des chantiers où tout autour, il y a des plaintes. Parce que tous les jours, 50 ouvriers qui ont des besoins pressants, je ne sais pas si... Bon, on voit un peu des mines qui... Je ne sais pas, ça doit pousser un peu sur le bord des routes et tout. Voilà, voilà. C'est bien le volet méthanisation que je voulais faire la faveur, mais si on pouvait doter de... Restons sérieux, de chambres spécialisées pour qu'on puisse méthaniser, composter. Et puis, bon, bien, si Pierre me suggère de poser un amendement, de pouvoir mettre à disposition de nos ouvriers des dispositifs, disons, à voie à énergie renouvelable. Voilà. Donc, voilà, je m'interroge si le confort de tous nos ouvriers, si tous nos chantiers sont pris en compte. Je crois que les syndicats, également, devraient gratter de ce côté-là pour pouvoir fournir à leurs adhérents le moindre confort qu'on leur doit. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. Oui, M. Frébeau, vous avez la parole. Oui, simplement. Est-ce qu'on a la même obligation au moment de la construction ? Parce que l'obligation, là, est précise. Je ne crois pas qu'il y ait une obligation. L'employeur doit prévoir des dispositifs, mais là, on est dans une situation de précise. Et là, je ne sais pas. Ça peut paraître paradoxal qu'on vise plus particulièrement la démolition, alors qu'à un moment de la construction, je ne suis pas certain qu'on ait la même obligation de bien formaliser au travers de la disposition, donc, de droit. Voilà, c'était l'interrogation. En tout cas, il faudra qu'on m'expliquait qu'il est possible de faire une dérogation, parce que déposer deux mois avant le démarrage du chantier, je ne sais pas sur quelle base. Oui, M. Hélotou Faridou, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je vais essayer de répondre à la place de Mme la ministre à mes deux copains. On fait preuve de prévoyance, là. Tout est à démolir dans le pays au niveau des établissements publics, donc je comprends parfaitement cet article. Ne voyez pas d'allusion à quoi que ce soit. Il n'y a plus d'autres questions, là ? Non ? Je mets aux voix, même voix, même vote. Oui. Mme la ministre, vous avez... Oui, c'est juste pour préciser que c'est un rajout, d'après l'inspecteur du travail, mais le dispositif est applicable même sur les autres chantiers de construction. Voilà, M. le Président. Donc, article LP 7, adopté. Article LP 8, M. le rapporteur. Article LP 8, la ligne 1 de l'article 197 de la délibération 91-16-AT du 17 janvier 91 modifié, portant application des dispositions de l'article 36, chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi 86-845 du 17 juillet 86, et fixant les mesures particulières de protection de salubilité applicables aux établissements, dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tout autre travaux concernant les immeubles, est rédigé comme suit. Pour tout chantier du bâtiment soumis à permis de construire, et pour tout chantier de génie civil, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable d'ouverture de chantier à l'inspection du travail. Le service d'inspection du travail en adresse copie au service prévention de la caisse de prévoyance sociale. Un arrêté pris en Conseil des ministres institue le modèle de déclaration. Merci Madame et Monsieur le rapporteur. Un amendement a été déposé sur cet article LP8. Je demande à Madame la ministre de donner lecture de cet amendement. Alors, il y a un amendement sur l'article LP8. Il est proposé, je propose de supprimer l'article LP8 du projet et de loi de pays. Les articles suivants seront numérotés en conséquence. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. à l'unanimité. Discussion sur l'amendement. Oui, c'est pour confirmer un peu ce qui a été discuté tout à l'heure, où les entreprises de moins, les petites entreprises ne seront plus contraintes à cette fameuse déclaration. Voilà. Oui, Monsieur Andresson. Juste aussi pour apporter un petit complément sur notre chantier de notre dernière décennie, l'hôpital de Tarnay, notamment en matière de permis de construire. Il est bien évident qu'au début de la construction, il y avait eu, disons, un premier permis de construire qui a vu par la suite la construction évoluer dans des disproportions, disons, inimaginables, des modifications à rajout, des portes par feu par-ci, par-là, un deuxième IRM qui est venu dessus, qui a tout à fait occulté le premier permis de construire qui a été délivré à ma charge. Lorsque j'avais en charge l'environnement, il n'y a qu'au mois de septembre 2009, il me semble, que l'EAD avait envoyé tout le dispositif et tous les dossiers nécessaires pour demander le permis de construire. Donc, je me pose la question, est-ce que le permis de construire, c'est step by step, il y a une version 1, 2, 3, parce que sur ce chantier-là, c'est vrai qu'il y a eu matière à faire évoluer ce chantier, les nouveaux besoins sont venus s'instaurer, mais ce n'est pas pour faire de l'ombrage à l'amendement de Mme la ministre notamment, mais c'est pour nous faire dire qu'en matière de permis de construire, il y a permis de construire et permis de construire, et l'hôpital de Tarnay est là également pour nous rappeler également que lorsqu'on veut construire quelque chose, il est souvent bien difficile d'avoir ces idées fixées de A à Z du premier coup, et que, bon, bien, dorénavant, peut-être éviter un peu des solutions à la... pas détailler, pas, mais au moins à une réflexion, disons, bien définie de l'objet qu'on veut construire. Donc, c'est juste pour nous rappeler que l'hôpital de Tarnay est bien championne pour ce type de permis. Donc, pour moi, un permis de construire, il faut faire attention à ce qu'on veut mettre derrière. Si c'est pour faire un permis de construire pour une maison, au PH, ATL, une petite construction, soit peut-être, on est toujours en train de faire évoluer la construction. Donc, le service, les techniciens de l'Ubanais sont toujours là aussi pour veiller au bien fondé du permis de construire qu'on est en train de délivrer. Voilà. Merci, M. le Président. Oui, M. Frégo, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. En tout cas, Mme la ministre, vous allez tout à fait dans le sens qu'il faut, notamment pour les petits chantiers. Donc, nous restons dans l'ancien article 197 qui prévoit que, dès qu'un chantier est prévu pour une durée de plus d'un mois, occupant au moins 10 personnes simultanément, il y a, à partir de ces deux critères, obligation d'une déclaration d'ouverture du chantier. Ça ne veut pas dire que la déclaration d'ouverture a disparu, non, mais ça permet d'alléger les petites structures. C'est ce que voulait, dans le cadre du débat, me semble-t-il, tout le monde. Donc, il y a bien su ces deux critères et on maintient donc la rédaction actuelle de la disposition de loi du pays. Donc, sous cette condition, je pense que nous sommes tout à fait favorables à l'adoption de cet amendement. Merci, M. le Président, M. le Ministre. Merci d'avoir proposé de supprimer l'article prévoit pour alléger un peu ces petites entreprises, ces petits chantiers. Mais en fait, je voulais donc rebondir sur ce que venait de nous souligner M. Anderson. Depuis quelques heures, on est sur ce dossier, on revient sur les permis de construire, en voilà, en voiture. Mais juste me dire qu'il ne faut pas aller chercher aussi loin jusqu'à Pyrén, de faire époter. Il y a un permis de construire qui a fait se faire époter. L'hôpital de Maman, il y a eu un permis de construire. Toata, pareil. Il y a des adaptations au niveau des permis de construire, c'est l'évolution selon les besoins. C'est comme ça que ça se passe, partout dans le monde. Pourtant, on définit des lois, des prescriptions, au détail près. Mais la réalité, au mot d'une, c'est comme ça qu'on fait avancer le pays. Vous croyez que Paris s'est fait en un jour ? L'évolution statutaire est telle qu'on essaie d'adapter tous les jours. Si aujourd'hui on a des lois qui, selon nous, n'est pas tout à fait adaptées selon ce qu'on vit actuellement, nous le changerons demain, nous améliorerons donc pas la suite. Cette déforme a apporté, on le fera au temps voulu, mais pour une fois, essayons d'accélérer. Madame la ministre, vous voulez donc de nous demander, au niveau des présidents de groupe à l'Assemblée, je vais simplement vous répondre, Madame la ministre. Si on a souligné les difficultés rencontrées à travers ces fameux permis de construire, on aurait bien voulu voir M. Cari Alpha qui est en charge de ce dossier. Au niveau de la santé, au niveau de la CPS, tout est relié. Pour ce qui nous concerne, en dehors de l'élu que nous sommes au sein de l'hémicycle, nous avons aussi des occupations telles que prévues par notre Assemblée concernant nos commissions extérieures. Si on avait pu comprendre un peu le déroulé de l'ordre du jour, on aurait pu commencer par la prévention routière, comme convenu. On aurait pu terminer depuis hier, alors qu'il y a des commissions extérieures qui sont déjà préparées à l'avance et que nos représentants sont aussi à l'intérieur de ces commissions extérieures. Si nous sommes peu aujourd'hui, c'est par rapport à l'adaptation qu'on a pu faire aujourd'hui, je veux dire qui doit aller à telle commission extérieure, qui doit rester pour... Non, pas pour vous supporter, Madame la ministre. Vous avez raison en disant que c'est nécessaire, on le conçoit, mais je trouve un peu dommage qu'on a pris autant de temps pour en débattre et j'ai l'impression qu'on va finir aujourd'hui juste sur ce dossier. Il va rester donc le dossier sur la prévention routière. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, Madame la ministre, tout en vous disant aussi que nous comptons beaucoup sur le suivi, sur le suivi et pas la suite. Et il est vrai que Madame Juliette a aussi raison en disant, pourquoi pas deux ans au lieu de trois ans. Mais bon, je veux dire que la majorité a décidé de mettre à trois ans selon les propositions, ça a été énoncé. Pour notre part, nous attendons avec impatience la mise en place et puis surtout le suivi. Voilà, M. le Président. Voilà vous. Madame la ministre. Oui, merci M. le Président. Sans vouloir polémiquer l'invention de M. René Temerot, mais comme je vous connais et que vous me connaissez, alors je vais revenir à la charge, et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, surtout à un moment donné ou à une heure où nous sommes, nous tous, je dis bien, nous tous élus, de tout bord, je ne parle même pas de la majorité ou de l'opposition, où nous sommes élus de tout bord, à l'arisé de notre population, où on est pointé du doigt par notre population, j'estime que quand même, quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux bien admettre qu'on a d'autres obligations si on a d'autres commissions extérieures, mais ce n'est pas tous les vendredis après-midi qu'on a des commissions extérieures dans ce pays. Ce n'est pas à moi qu'on va venir dire ça. Enfin, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas pour polémiquer, ce n'est pas pour polémiquer, mais quand je sais, par expérience, quand il s'agit de parler du travail, nous, dans les rues, on est forts. C'est ici qu'il faut venir en débattre, en bord ni du fond. Peu importe, l'élu de tous bords, en tout cas, que je voulais dire, c'est sans vouloir polémiquer M. Teméharo. Bon, je me suis même dit depuis tout à l'heure, je devrais dire merci à l'opposition, ou... Enfin, voilà, oui. Mais sans vouloir polémiquer, comme il s'agit d'un sujet qui a sa portée générale sur tout le monde, je dirais merci à tous les élus présents aujourd'hui, parce que j'aurais bien besoin sans crier gare de 29 voix pour que ma loi de paix y passe. Parce que si elle passe, je vais me fâcher après vous, hein, les élus, là. Enfin, oui, c'était une petite parenthèse, hein, M. le Président. Voilà, merci. Oui, M. René Deméharo, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, Mme la Ministre. Il est vrai qu'on est très préoccupés par la situation actuelle. Sans se leurrer, nous sommes en attente. Il est vrai. Mais nous sommes en attente. Parlons du travail, de ces réformes. Nous attendons donc des propositions fortes du gouvernement concernant donc les attentes au niveau du travail, Mme la Ministre. Nous attendons du ministre de l'Aménagement, ce grand ministère, que nous attendons jusqu'à aujourd'hui qu'on voit rien. On va mener des réformes des textes pour cadrer l'emploi. Et on construit quoi ? Qu'est-ce qu'on offre aux entreprises privées ? C'est ça que nous attendons. C'est ça que nous attendons. Le travail qui est effectué, bravo, vous faites votre travail. Bien, c'est normal. Mais ce que nous attendons, c'est que le grand ministre que nous avons, qui est ministre du foncier, de l'aménagement, de l'urbanisme, nous montre ses capacités de produire pour qu'enfin qu'on puisse faire suivre cette loi avec la production économique de notre pays, c'est là où nous sommes très attendus de voir un peu cette production enfin sortir un peu de... Hein ? C'est là où... Ce n'est pas par rapport à la loi que nous allons prendre. C'est très bien, Mme la Ministre. Mais à côté de ça, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas... S'il n'y a pas une force donc de proposition au niveau des aménagements, des infrastructures pour rebooster l'économie au niveau des grands travaux, on va affiner encore les textes dans quelques années. Eh bien, pour faire quoi ? Pour se retrouver sur des petits chantiers qu'on a pu observer sur un rond-point du côté de Pounavira. Oui, Mme la Ministre. Vous avez la parole. Oui, M. le Président, avant de passer au vote, c'est juste pour dire à M. Temerow, je prends acte de ces doléances et je transmettrai au ministre concerné. Voilà, merci. Je mets au voie à l'unanimité l'article LP8 et supprimé. Nous passons à l'article LP9. Article LP9. Les dispositions... Alors, il faudra renuméroter, bien entendu. On passe à LP8. On le fera systématiquement. Les dispositions de l'article 200 de la délibération 91-16 à pied du 17 janvier 91, modifiées, sont abrogées à côté du jour d'entrée en application de la présente loi du pays. Pour l'information, donc, avec la suppression de l'article LP8, même sur des chantiers de rends points, on peut mettre 10 personnes sans avoir l'obligation de déclarer ce document administratif assez contraignant. Ça fait avancer le pays. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. C'est l'article LP9. La discussion. Je me revois. Oui, M. le Président. À entendre notre ami René, on a trouvé notre futur ministre des Affaires foncières, du logement, l'aménagement, de l'humanisme. C'est tout. C'est bon. La nouvelle majorité, elle est en place. Je me revois donc l'article LP9. À l'unanimité. Article LP10. Article LP10. À l'article 204 de la délibération 96 à pied du 17 janvier 91, le délibéré, les termes et 96 à 200 qui sont remplacés par 196 LP 196.1, 198 et 199. Même vote. Même vote. Article LP11. Article LP11. Manutention des charges comprenant les articles LP37.24 à LP37.27, ainsi rédigé. Article LP37.24. On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge dans le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. Article LP37.25. Après consultation du CHCT ou des délégués du personnel et avis du médecin du travail, l'employeur doit prendre des mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par des travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle des charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés si nécessaires en combinant leurs effets de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les charges maximales qu'un travailleur peut porter de façon ponctuelle ou habituelle. Article LP37.26. Par souci de protection de la santé des travailleurs, les conventions et accords collectifs de travail, les usages, les décisions de l'employeur ou les contrats de travail ne peuvent prévoir une rémunération compensant ou incitant directement ou indirectement au port de charge au-delà des limites prévues par la réglementation en vigueur. Les dispositions antérieures contraires à la mine précédent sont nulles de plein droit et cessent de produire effet à l'entrée en vigueur de la présente loi. LP37.27. Elle punit des peines prévues à l'article 108 le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle préjudice le cachet de l'application des articles 109 à 111. Merci, M. le rapporteur. Discussion sur l'article LP11 ? M. René Temerl, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Non, juste une précision. Pour déterminer les charges maximales qu'un travailleur peut porter de façon ponctuelle ou habituelle, on ne pourrait pas, au lieu que ça aille au conseil des ministres pour déterminer justement le poids qu'il pourrait prétendre qu'un travailleur sur un chantier, on n'a pas déjà une idée là-dessus, on aurait pu peut-être l'insérer directement dedans, à moins que ça varie selon l'année, le poids de la personne donc à ce moment-là c'est au conseil ministre de la déterminer, enfin, c'est un peu dommage quoi. D'autres questions ? Oui, monsieur. Oui, me semble-t-il, il faut laisser en fonction des métiers sur la notion de pénibilité et du poids total porté dans la journée ? Est-ce qu'on pourrait introduire le cumul et notamment les périodes de pause ou de conditions sur quelle hauteur, sur quel niveau ? C'est très difficile de glisser par la loi, ça va s'appliquer partout, dans toutes les conditions. Et ce n'est pas si simple que ça. Dans ces conditions, la loi devra adopter le poids le plus minimal possible. Bien sûr, je pense que les médecins diront qu'en fonction du nombre de pesées effectuées, sur quelle distance, sur quelle hauteur, je crois qu'il faut laisser quand même, et surtout les moyens qui viennent avec. Me semble-t-il, on est véritablement dans l'arrêté d'application. En revanche, là où ce texte va poser une difficulté d'application, quelles que soient les décisions prises par le Conseil des ministres, c'est dans les métiers où on a très peu de capacité à suivre, surtout au moment où sont mises en oeuvre ces procédures. Je pense notamment à tout ce qui concède la desserte maritime, les marins qui déchargent des balinières, arrivés notamment dans les îles. On a beau prendre des dispositions ici, mais vous savez bien, tout le monde le sait, ils ont une obligation de timing à respecter, donc les mesures prises, les accompagnements, on ne pourra pas vérifier, et à un moment donné, on va se retrouver où ce texte sera mis de côté au motif que la rentabilité doit être assurée avant tout. Et c'est l'une des difficultés. Et on sait que c'est l'un des métiers quand même qui subirait le plus de conséquences sur la santé de ces personnels. Autant on peut suivre un chantier, autant on a des opérations de répétition, mais dans le cas du débarquement des marchandises, notamment celles qui se font encore dans les îles marquies, notamment par voie de baliniers parce qu'il n'y a pas de quais ou dans des situations là, ça va être très difficile de suivre ce texte. Donc je pense qu'il faut bien informer les entreprises qu'il y va de leurs responsabilités si le marin se trouve affecté par une maladie due donc à ces charges portées constamment. Merci. Madame Emma Algon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans cet article, il est également demandé aux employeurs d'utiliser des moyens adéquats à l'article 37-25 et notamment des équipements mécaniques, etc. De ce que j'ai compris du PV de la commission législative, le fonds de prévention qui est géré actuellement par la CPS puisque c'est un fonds qui est abondé par les employeurs eux-mêmes, ce fonds-là pourrait intervenir pour aider les entreprises à acquérir un certain équipement et notamment des équipements lourds. Alors ma question est la suivante, comment aller comment la CPS ce fonds va-t-il décider que c'est telle ou telle entreprise qui serait plus prioritaire par rapport à d'autres ? Est-ce que vous avez déjà des éléments d'information là-dessus ? Merci. Je vais au point où Madame la Ministre nous apporte des réponses. Oui, merci M. le Président. Juste pour répondre à Mme Algor, alors c'est le CA, c'est le conseil d'administration qui décide des équipements et c'est le service de prévention qui va étudier au cas par cas des entreprises qui font la demande. Voilà. D'après les renseignements techniques. Oui, M. le Président. Vous avez la parole. Oui, pour compléter, après néanmoins l'avis de la commission ad hoc interne au CA de la CPS. C'est cette commission technique qui fait tout le travail, notamment sur les problèmes liés à la prévention par rapport au risque au niveau de l'accident et problèmes sanitaires et tout ça. Cette commission se réunit au minimum une fois toutes les semaines. à raison de 8 heures des fois par jour. Je mets au bois l'article LP11 avec cette remarque. A l'unanimité, article LP12. Article LP12. Avant l'article 38 de la loi 86 845 17 juillet 86 modifié, il a ajouté une section 4 intitulée risque chimique. La discussion est ouverte sur cet article. Mais au revoir, même vote, même vote adopté. Article LP13. Dès qu'LP13, après l'article 38 de la loi 86 845 et 86 modifié, sont ajoutés les dispositions suivantes. Sous section 1 champ d'application et définition. Article LP38.1, les sous sections 2, 3 et 4 de la présente section ne sont applicables ni aux substances vénéneuses lorsqu'elles sont destinées à la médecine ni aux médicaments. Article LP38.2, on entend par substances, éléments chimiques et leurs composés tels qui se présentent à l'état naturel ou tels qui sont produits par l'industrie incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication. 2. Préparation, mélange aux solutions composées des deux substances ou plus. 3. Substances et préparation dangereuses. Substances et préparation appartenant à l'une des catégories définies par arrêté et pris en conseil des ministres. Il y a une pharmacienne qui nous explique tout ça. LP38.3, des arrêtés et pris en conseil des ministres déterminent la liste des substances ou préparations dangereuses et leur classement dans les catégories telles que prévues à l'article LP38.2, sous section 2, importation de substances ou de préparations dangereuses. Article LP38.4, l'importation de substances ou préparations dangereuses dans Polynésie française ne comportant pas un étiquetage conforme à un arrêté et pris en conseil des ministres sur les contenants et emballages de ces substances ou préparations dangereuses est interdite. Cet étiquetage est en français. L'étiquette mentionne le nom commercial, le nom et l'origine de la substance, la concentration en matière active, les dangers que présente son emploi et les précautions à prendre pour son prémunir. LP38.5, l'importation de substances ou préparations dangereuses en plein airs français s'accompagnent d'une fiche de données de sécurité en français. LP38.6, les substances ou préparations dangereuses non-dédictées conformément à l'article LP38.4, ou non accompagnées de la fiche de données de sécurité prévues à l'article LP38.5, sont mises en conformité par l'importateur sous un régime douanier suspensif avant mis sur le marché ou à défaut sont réexportées. Article LP38.7, un arrêté déterminé que l'éthique de rédictage et de l'emballage sous section 3, commerce et utilisation de substances ou de préparations dangereuses. Article LP38.8, la commercialisation et l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses ne comportant pas un dédictage conforme à l'arrêté pris en Conseil des ministres prévue à l'article LP38.4 et pour lesquels la fiche de données de sécurité prévue à l'article LP38.5, les pâtes disponibles sont interdites. Règles générales de prévention sous section 4, article LP38.9, pour l'application de la présente section sont considérées comme activités impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la munition, le stockage, le transport, l'élimination, le traitement ou au cours duquel de tels agents sont produits. Agents chimiques, tout élément composé chimique soit en l'état, soit au sein d'une préparation telle qui se présente à l'état naturel ou telle qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchets du fait d'une activité professionnelle qui soit ou non produit intentionnellement ou qui soit ou non mise sur le marché. Agents chimiques dangereux, petit a, tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des systèmes de préparation dangereuses telles que définies à l'article LP38.2, petit a, tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques, toxicologiques, et des modalités de sa présence sur le lieu travaillé ou son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des arrêtés prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. La valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. Valor limite biologique, limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet. LP 3810, dont le respect des principes généraux de prévention sont définis au article LP 363 et suivant un arrêté payé au Conseil des ministres détermine les règles générales de prévention des risques pour la santé des travailleurs exposés à des risques chimiques. Sous section 5, entreposage, l'employeur définit des procédures d'entreposage des produits qui sont dangereux en tant qu'ont des familles de produits, des types de risques auxquels ils exposent et des risques en cas de contact accidentel entre produits ou substance. L'entreposage doit également permettre l'utilisation des produits les plus anciens. L'employeur définit également les procédures à respecter en cas de détérioration des contenants ou de péremption d'un produit. Sous section 6, contrôle, c'est les lieux de travail. LP 382, désarrêté, puis en Conseil des ministres fixent les valeurs limites d'exposition professionnelle pour certains agents chimiques dangereux. LP 3813, les résultats des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à l'article LP 3912 sont transmis à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, aux médecins du travail et aux agents du service prévention de la classe de prévoyance sociale. Information et formation. L'employeur veille à ce que l'ensemble des travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel reçoivent des informations périodiquement actualisées sous des formes appropriées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur leur lieu de travail, tels que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qui comportent et le caché des valeurs limites d'exposition. Deuxièmement, est accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques. Troisièmement, reçoivent des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celles des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène respectées à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Sous section 8, dispositions diverses. LP 3815, les agents du service des affaires économiques, conformément aux dispositions de procédures pénales en vigueur en Polynésie française en matière économique, sont habilités à relever les infractions aux dispositions du chapitre 3 ainsi qu'aux dispositions prises pour son application. Sous section 9, pénalité LP 3816, sont punis des peines prévues à l'article 108 de la loi 46845 17 juillet 86 modifiée, les infractions aux dispositions de la présente section ainsi qu'aux dispositions prises pour son application sans préjudice le cas chéant de l'application des dispositions des articles 109 à 111 de la loi 6 visée. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 13, LP 13. Madame la ministre, j'ai deux interrogations sur ce qui est des substances dangereuses ou les préparations. Il est fait état, à un moment donné, des résultats des contrôles techniques qui sont d'ailleurs, afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition, qui sont transmis à inspecteur ou contrôleur du travail. Alors, bien entendu, la première des questions, qui fait les contrôles techniques ? S'ils sont transmis à l'inspection, ça suppose que ce n'est pas l'inspection qui les réalise, quelqu'un d'autre qui les réalise et ils reçoivent les résultats de ces contrôles. Certainement, le service de santé ou d'autres services, mais, compte tenu de de la taille de nos structures administratives de leur présence, ne peut-on pas envisager d'astreindre les professionnels qui utilisent ces produits à réaliser d'eux-mêmes ces fiches de contrôle et à la mettre à la disposition, parce que je ne vois pas transparaître, pour permettre un contrôle plus approprié. D'autant qu'on peut voir que dans les conditions de stockage, ça peut rapidement se détériorer si c'est mal stocké. soit une périodicité d'autocontrôle, voilà, c'est le terme, qu'ils s'astreignent à un autocontrôle pour veiller à ce que leurs produits soient bien entreposés, répondent toujours au nombre, qu'il n'y ait pas de dérapage, au lieu d'attendre un contrôle par l'administration où déjà, des dégâts auraient pu être occasionnés par rapport aux salariés. C'est la notion d'autocontrôle qu'ils doivent réaliser et fournir périodiquement au contrôle, notamment de l'administration, quand il s'agit de la santé de ces personnes-là. C'est la première des interrogations. D'autre part, on ne le voit pas transparaître ici, lorsqu'un professionnel dispose de ces produits dangereux dans le cadre de son activité, il n'y a-t-il pas une obligation de sa part de déclarer auprès des structures des santé les plus proches déjà, afin qu'on sache que dans telles structures d'entreprise, il y a ce type de produits quand un accident arriverait, au moins, qu'on ait préparé nos structures de santé à la porter secours en cas d'accident et non pas qu'on se retrouve dans la situation. On savait qu'il y avait des produits dangereux, mais un accident de ce produit, on n'a pas préparé la structure de santé à intervenir. Au moins qu'une obligation déclarative auprès de la structure de santé la plus proche concernée par l'entreprise qui dispose de ces produits. Voilà la double interrogation que j'ai fait. Merci, M. le Président. Pour faire suite aux interrogations de mon ami Pierre, je souhaitais, Mme la ministre, aller encore comme ce matin au fond des choses. On prend des exemples précis pour que les choses soient comprises de tout le monde. Il y a dans le pays des constructeurs de planches de surf, des constructeurs de pyrogues, des constructeurs de bateaux qui, bon nom, mal nom, rapportent des chiffres d'affaires annuels intéressants pour les intéressés, mais aussi pour le pays. Or, en matière de manipulation de produits chimiques, ceux-là sont les premiers au contact. et il n'y a rien pour les salariés qui sont employés dans ces différentes entreprises, surf, pyrogues et bateaux, de contrôle au niveau de l'application des textes. résultat des courses, si nous poursuivons nos investigations, c'est dans ces trois domaines de fabrication de produits locaux qui font la réputation de notre pays, au monde, qui a le plus de malades d'origine cancéreuses au niveau de tout ce qui est tumeurs au cerveau. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que le masque de protection, il ne le porte pas. Donc, il respire tous les jours au quotidien pendant des heures et des heures les gaz émanant de l'utilisation de ces produits chimiques. Et ça, il y a urgence. et je vous en parle en connaissance de cause. Voilà pourquoi j'ai attendu ce moment-là pour faire une intervention également sur cet aspect des choses, parce que là, c'est réellement impératif. Tout comme tout à l'heure, lorsqu'on arrivera au niveau de la santé, je ferai une autre intervention tout aussi impérative, parce qu'un domaine a été complètement oublié de tout le dispositif que nous nous sommes en train d'étudier. Voilà, M. le Président, le souci qui est le mien que j'essaie de vous faire partager, de faire partager à l'ensemble. Mme Minard-Igallon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Concernant l'entreposage des produits dangereux, avec l'étiquetage, je remarque qu'on a prévu un moment d'information et de formation pour l'ensemble des travailleurs. Alors, ma question, je remarque aussi que toutes les fiches seront faites en français. Je n'irai pas jusqu'à demander de les traduire en Rio-Marie parce qu'il y a des mois assez compliqués. Je voudrais savoir si on a prévu un système d'écriture en pictogramme, de manière à ce que tout le monde comprenne, même s'il n'y a pas les chefs de chantier pour expliquer que c'est dangereux. Parce que lorsqu'il y a des produits quand même dangereux qui sont exposés, je pense que tout le monde doit être au courant, même si on leur fait une formation, de l'information, on connaît nos travailleurs, il peut y avoir des moments d'égarement, il faut peut-être mettre des pictogrammes style tête de mort, par exemple, les produits dangereux. Est-ce que c'est prévu ça ? Merci. Oui, madame la ministre, vous avez la parole. Oui, juste pour répondre tout de suite à madame Mina Higarnan, oui, il y aura l'écriture en pictogramme, puisque nous sommes sur la réglementation internationale qui est applicable à tout le monde. Pour dire aussi à monsieur Tifarire, oui, je suis tout à fait d'accord avec l'approche qu'il vient de faire concernant ce métier et j'ai la confirmation de l'inspecteur du travail qu'il y a eu beaucoup de contrôle dans ce sens-là. Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous venez de développer. Bon, c'est vrai, il y a contrôle et contrôle, mais Dieu sait qu'ils font, ils essayent de faire appliquer maximum la réglementation concernant cette catégorie et de métier. Je ne vais pas aller contredire ce que monsieur Frébo a dit, il apporte des observations et en même temps la solution qui va avec. Voilà, monsieur le président. Personne ? Non, oui, monsieur. Peut-être pour compléter un peu concernant ces produits chimiques dangereux qui sont stockés dans les entrepôts, les garages, que ceux qui font de la construction polyester véhiculent à travers la construction, que le souci que le pays a, c'est un peu le dispositif que nous avons mis en place à Niver pour pouvoir concentrer et pouvoir offrir des dispositifs pour que chacun, chaque entrepreneur, chaque société puisse savoir également qu'un dispositif est en place dans le pays, mais qui ne fonctionne pas encore. Donc, exactement ce que la santé produit, ce que l'industrie produit, le dispositif est prêt et ne peut qu'être mis en marche. Donc, je sais que pour soulager ces entreprises-là, des voies de négociation ont été lancées avec la CCISM à l'époque et qu'après, il fallait trouver des fonds pour pouvoir un peu lancer ces opérations-là de concentration de tous ces éléments chimiques dangereux qui traînent un peu dans nos pays qui sont source de maladies pour nos salariés et puis source de pénalités qui un peu vis-à-vis de l'environnement se retrouvent soit dans des rivières, soit dans des fonds de vallées et qui sont néfastes à la vision que notre pays doit se donner en matière touristique. Je mets au voie la... Oui. Merci, M. le Président. Je voudrais m'associer aux interrogations de notre rapporteur Pierre sur la nécessité d'avoir une liste des produits dangereux détenus par une entreprise pour... comme ça, lorsqu'il y a un accident, on sait déjà qu'est-ce qu'il y avait comme produit dans cette pièce qui détient ces produits dangereux. Est-ce que c'est prévu ? Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, alors je vais essayer de répondre à cette question pertinente de Mme Olivier, mais je voulais un peu abonder dans le sens de M. Anderson. Il s'agit bien, ici, des règles pour la santé du travail. J'essaye un peu de faire la part des choses et de ne pas aussi aller empiéter sur les compétences des autres parce que je comprends bien que quand il s'agit d'importer des produits dangereux, je pense qu'il faut qu'on déclare aux autorités compétentes, et ça, ce n'est pas en matière du ministère du Travail, à aller donner, valider l'importation ou le stockage de produits dits dangereux dans une entreprise ou une autre. Je pense que chacun essaie, c'est vrai que c'est un peu lié, on parle de ça aujourd'hui, mais chacun doit aussi jouer son rôle. c'est l'avis que je voulais, en complément de temps à une intervention. Je mets au voie l'article LP14 à l'unanimité, adopte l'article. L'article LP14 est adopté. Article LP13, oui. Excusez-moi, autant pour moi. La ministre répondra à l'autre interrogation après. Enfin, pour mémoire, il s'agissait d'obliger les entreprises à déclarer la qualité de la produit dangereux aux services de santé, aux structures de santé les plus proches de l'entreprise, afin de savoir, en cas d'accident, comment réagiront les services de santé. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a cette obligation. C'est sûr que si elles doivent le déclarer auprès d'une autre structure telle que l'environnement, ça n'arrivera jamais aux structures de santé la plus proche. Le but, c'est quand même que l'accident se forme, de savoir sur quel domaine porter secours et rapidement. S'il faut remonter des filières et après, moi j'ai peur que demain les services de santé disent qu'on ne savait pas qu'il y avait ce produit-là juste à côté. Alors que si on l'avait su, on se serait aussi prévenu pour pouvoir intervenir. C'est un peu le sens qu'a voulu notre représentante qui connaît bien le milieu médical et notamment des pharmacies. Voilà. Pour autant, si on n'a pas de réponse, je pense, je ne sais pas si on l'aura plus tard. Article LP14. Les articles 101 et 102 de la délibération 91-13 et les articles du 17 juillet 91 sont abrogés. Merci M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP14. Pas de discussion. Je me revoie. L'unanimité. L'article LP14 est adopté. Article LP15. Article LP15. Le chapitre 9 de la loi 96-845 du 17 juillet 96 modifié est remplacé par les dispositions suivantes. Chapitre 9. Services de santé au travail. Section 1. Les services de santé au travail. Article LP43. Les employeurs organisent des services de santé au travail. Ces services sont agréés par le chef du service de l'inspection du travail après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service de santé au travail des gens de mer. S'il existe ou à défaut par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes. Article LP43. L'agrément est valable 5 ans. Il est sollicité lors de modifications importantes des conditions matérielles et organisationnelles du service. Le non-renouvellement d'un agrément ne peut intervenir qu'après la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article LP43.2. LP43.2, le chef du service de l'inspection du travail peut procéder au retrait d'agrément après avis du médecin inspecteur du travail du service de santé au travail qui ne respecterait pas les dispositions du président Chapitre. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut intervenir que lorsque le responsable légal du service de santé au travail aurait été invité par l'être commandé avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le chef du service de l'inspection du travail à 6 mois au maximum et n'aura pas compris dans ce délai les diligences nécessaires. LP43.2, suivant l'importance des effectifs des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. LP43.4, les services de santé au travail contribuent à la prévention des atteintes à la santé des travailleurs du fait de leur travail tout au long de leur parcours professionnel. A ce titre, ils mettent en œuvre des actions individuelles et collectives de santé au travail. Les services de santé au travail participent également à la veille sanitaire pour la population au travail. L'action des services de santé au travail s'inscrit dans le cadre de plans prévues annuels. LP45.3, les médecins de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin du travail et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en analysant, suivant et surveillant les risques auxquels ils sont exposés et leur état de santé. Les infirmiers et les secrétaires médicaux assistent les médecins du travail dans leur mission. Ils peuvent reçoire des régations du médecin pour participer à son action de prévention et de suivi. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels dans les entreprises, les services de santé au travail peuvent faire appel des personnes ou organismes compétents dans les domaines de sécurité au travail, de la toxicologie et de l'hygiène industrielle, de l'ergonomie et de l'organisation du travail ou de la psychologie du travail. L'appel à ces compétences s'effectue dans des conditions garantissant les règles et de l'indépendance des professions médicales. 43.6. Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Ces dépenses incluent notamment l'action du médecin du travail, son rôle de conseil auprès de l'employeur et des salariés. La surveillance de la santé des travailleurs, en particulier, pour agir sur les contraintes subies à leur poste de travail par les travailleurs et l'action des éventuels autres intervenants du service de santé au travail en faveur de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Dans le cadre de services communs à plusieurs entreprises, le conseil d'administration du service de santé ou au travail décide des modalités de répartition des frais ainsi que de l'éventuel niveau de prestation des autres intervenants qui est compris dans la cotisation annuelle. Ces décisions entreront en vigueur un mois après information du médecin inspecteur du travail et du chef de service de l'inspection du travail. L.P. 43.7. Lorsque le service de santé au travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'entreprise occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables du dégroupement ou organisme sont soumis dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions aux prescriptions du présent titre et des arrêtés pris pour son application. Section 2. Les personnels et services de santé au travail. Sous section 1. Médecins du travail. Article P. 43.8. Tout docteur en médecine qui veut pratiquer la médecine du travail en Prognésie française doit soit être titulé du certificat d'études spéciales en médecine du travail ou du diplôme d'études spéciales liées de médecine du travail ou de tout autre titre, diplôme, certificat ou autorisation permettant l'exercice de cette spécialité en France. Avoir été reconnue par le Conseil de l'Ordre des médecins de Polynésie française qui en pouvant exercer la médecine du travail conformément à la réglementation en vigueur. Ou être titulé d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. L.P. 43.9. Les dispositions de l'article L.P. 43.8 ne sont pas applicables aux médecins assurants la surveillance médicale des travailleurs de la Polynésie française dans le cadre de l'arrêté 506 TLS du 25 février 1965 avant le 20 janvier 1991. Ouh là, ça c'est... Oui. Ni aux médecins du travail en fonction avant le 23 octobre 1957. L.P. 43.10. Tout projet de licenciement d'un médecin du travail de 1.80 est soumis pour avis à la commission de contrôle. Le licenciement ne peut intervenir que sur l'autorisation de l'inspecteur du travail rendu dans les mêmes conditions et les mêmes procédures que ça a été prévues pour les représentants du personnel. La décision de l'inspecteur du travail est prise après avis du médecin inspecteur du travail. 43.11. Pour permettre aux médecins de remplir l'ensemble de sa mission de prévention des risques auxquels sont exposés les salariés, le nombre maximum de salariés dont il a su l'assumant est fixé par l'arrêté priant conseil et ministre. Sous section du autre personnel, la présence section ne contient aucune disposition relevant de la loi du pays. Mission des services de santé au travail. 43.12. Après consultation des partenaires sociaux, les services de santé au travail, la direction de la santé, un arrêté pris en conseil et ministre définit les missions des services de santé au travail, le suivi médical, la tenue des documents médicaux, les règles relatives à l'inaptitude à l'emploi. Ils définissent en particulier les modalités particulières d'application du suivi médical dans les îles autres que les îles du Vont, ainsi que dans les archipels autres que l'archipel de la société, les conditions dans lesquelles des personnels de santé autres que les médecins du travail peuvent délivrer une aptitude temporaire aux salariés. Les services de santé au travail disposent d'un délai de trois années à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté prévue au 1er janvier pour adapter leur organisation aux nouvelles modalités prévues au présent titre. Action sur le lieu du travail, la présence section ne contient aucune disposition relevant de la loi du pays. Suivis médical, la présence section ne contient aucune disposition relevant de la loi du pays. Documents médicaux, LP 43, 13, au moment de la visite d'embauchage. Il est constitué un dossier médical qui ne peut être communiqué qu'au médecin inspecteur du travail et à la demande écrite du salarié au médecin de son choix. Sous section 4, inaptitude à l'emploi. Si, suite à la visite médicale de reprise dont les modalités sont prévues par été en Conseil des ministres, le salarié déclaré par le médecin du travail inapt à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Compte tenu des conclusions et propositions des aménagements de postes ou des aménagements ou réductions de la durée du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur fait qu'on n'ait pas réclé au salarié ou au médecin du travail. Les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. LP 43.15. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à côté de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur verse à l'intéressé dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupé avant la suspension de son contrat. LP 43.16. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité ou s'il se trouve ou il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. L'inaptitude définitive et soit l'impossibilité de reclassement soit le refus de reclassement par le salarié constitue un motif de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. LP 43.17. S'en font cas d'inaptitude faisant suite à un accident du travail à l'exception des accidents de trajet ou une maladie professionnelle. Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est dû aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article LP 43.16. 43.18. Lorsqu'une inaptitude fait suite à un accident du travail à l'exception des accidents trajet ou une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article LP 43.16. Ouvre droit pour les salariés sans conditions d'ancienneté. A une indemnité compensatrice, un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article 12 de la délibération 91.2.at du 6 janvier 91. Ainsi qu'une indemnité spéciale de l'assistissement qui sauve disposition conventionnelle est égale au double de l'indemnité prévue à l'article 12 mentionné. Toutefois, les indemnités prévues à l'IA précédent alignées à ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui est d'appli que le refus par le salarié de reclassement qui lui est proposé est injustifié. Les dispositions du présentateur articles ne se cumulent pas avec les entendages de même nature prévus par les dispositions conventionnelles et contractuelles destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécuté à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Section 4 pénalité article LP43-19 Les infractions aux dispositions du président chapitre de cette prise pour son application sont punies d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour une entreprise d'avoir été radiée d'un service inter-entreprise pour défaut de paiement des cotisations ou des prestations complémentaires constitue une infraction aux dispositions de l'article LP43. section 5 dispositions diverses LP43-20 Les dispositions de la présente délibération ne font pas obstacle à celles de l'arrêt T-583-S du 9 à 1554 réglementant l'hygiène et la salubrité publique. Merci M. le rapporteur. Un amendement modifiant cet article LP15 a été donc déposé par Mme Armel Merselon et je demande à Mme Armel Merselon de donner lecture. Merci M. le Président. Donc je voudrais proposer un amendement à l'article effectivement LP15 du projet de loi de pays et qui modifierait le projet d'article LP43-12. Alors je relis tout quand même après consultation des partenaires sociaux les services de santé au travail et de la direction de la santé un arrêté pris en Conseil des ministres définit les missions des services de santé au travail le suivi médical la tenue des documents médicaux et les règles relatives à l'inaptitude à l'emploi. Il définit en particulier les modalités particulières d'application du suivi médical dans les îles hautes que les îles du vent ainsi que dans les archipels autres que l'archipel de la société les conditions dans lesquelles les personnels de santé autres que les médecins du travail peuvent délivrer une aptitude temporaire aux salariés. Les services de santé au travail disposent d'un délai de trois années à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au 1er alinéa pour adapter leur organisation aux nouvelles modalités prévues au présent titre. Alors je vous propose simplement de lire le deuxième alinéa puisque le 1er et le 3e ne changent pas et je propose que ce deuxième alinéa soit rédigé un petit peu différemment. Il définit notamment les modalités particulières d'application du suivi médical dans les îles autres que les îles du vent ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de santé autres que les médecins du travail peuvent dans les archipels autres que l'archipel de la société délivrer une aptitude temporaire aux salariés. Et le troisième paragraphe sans changement. Alors je... Merci madame. Bien sur la recevabilité je consulte de l'Assemblée à l'unanimité la discussion est ouverte. Alors ce changement avait simplement pour but d'améliorer disons la rédaction parce qu'il nous avait il nous était apparu en commission que le deuxième paragraphe était un petit peu compliqué à comprendre on a essayé de le rendre un petit peu plus clair mais il ne change pas sur le fond. Je me vois oui monsieur vous avez la oui à quel personnage je ne vois pas de différence c'est l'histoire du cheval blanc et du blanc cheval franchement mais ce qui est intéressant dans le texte initial tout comme dans la modification rédactionnelle c'est qu'on laisse donc toute l'attitude à ce que dans les autres archipels on puisse faire appel à des médecins autres que les médecins du travail ça c'est effectivement nécessaire c'est même urgent et je vais profiter de cette occasion pour nous sensibiliser encore une fois à un secteur d'activité et je l'ai dit dans mon intervention initiale qui a été et qui reste encore complètement oublié en matière notamment de couverture devant les risques sanitaires c'est le secteur de la perliculture et des métiers liés à la perliculture dans ce domaine notre pays a été condamné par les institutions internationales dans ce domaine encore une fois il n'est pas question de dire c'est la faute de x y z c'est notre pays qui a été condamné et notre pays jusqu'à aujourd'hui quel que soit les gouvernements a une part de responsabilité devant le vide juridique il y a eu l'un mordant et aujourd'hui nous ne prenons aucun dispositif pour faire en sorte à ce que dans ce secteur d'activité qui a été un des fleurants de l'économie polymésienne les salariés qui y sont y sont soient couverts or dans ce secteur d'activité le recrutement se fait souvent par famille dans les petites femmes perlières par famille et infinité et du fait justement de ce type de recrutement on insiste à beaucoup de dérapages les employeurs sans jeter la pièce ou qui que ce soit mais dans ce domaine sont réellement responsables de droits et de fait de ces dérapages ça c'est grave or dans le dispositif madame la ministre que nous sommes en train de prendre dans le texte d'aujourd'hui je ne vois nullement apparaître un dispositif pour étaler ces mesures en matière de santé et de protection des salariés comment est-ce que concrètement le pays va s'y prendre pour que au niveau donc il faut souhaiter que demain la pédiculture puisse retrouver son éclat dans ton les salariés à l'intérieur les plongeurs les manipulateurs puissent être réellement couverts mon souci il est simplement là quand on fait le bilan dans ce secteur d'activité par rapport au volume des chiffres d'affaires annoncés déclarés par les uns et les autres on est abasourdis parce que d'une part on a là une activité qui rapporte des milliards aux intéressés aux perliculteurs et à côté on risque la vie bien sûr on me dirait qu'il y a des dispositifs en matière de réglementation pour les plongeurs mais il n'y a pas de convention de travail qui lie tout à l'heure on parlait de contrat là il n'y a aucune convention et le perliculteur fait ce qu'il veut c'est facile pour lui de licencier son fils son neveu son cousin ou son parent avec la garantie verbale que si la situation économique va s'améliorer il va être repris mais s'il y a mort d'homme comment est-ce qu'on fait je nous interpelle tous parce que s'il y a une activité économique dans le pays où il y a eu le plus de mort d'homme c'est ce secteur là depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui voilà pourquoi je profite de cette occasion pour nous interpeller sur l'application de ce texte également et surtout dans ce secteur d'activité voilà monsieur le président ce que je souhaitais dire et je suis convaincu que madame la ministre est réellement sensible à cette intervention d'un fois il arrive je mets au voie l'amendement à l'unanimité oui madame vous avez la parole oui monsieur le président juste avant le vote j'aimerais bien rassurer notre collègue Giraud par rapport il y a eu des avancées au niveau justement du contrôle au niveau des fermes perlières il y a quelques années de cela c'est vrai qu'on a vu beaucoup de il y a eu des mentalités une mentalité forte au niveau de la perliculture mais aujourd'hui les deux entités c'est à dire Simtra et la CGPME font des contrôles vont sur place se déplacent il y a chaque année je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça mais je sais que quand j'étais quand j'étais moi tous les ans ces entités descendaient pour justement voir les salariés le personnel et en plus je sais qu'au niveau de la CPS ils se déplacent pour faire le contrôle peut-être ce qu'il faudrait peut-être relever c'est que le service de la CPS ne devrait certainement pas annoncer à la commune qu'ils descendent sur l'île en question parce que quand ils descendent la commune prévient les petites fermes et c'est à ce moment-là que tout le monde plus personne ne travaille il faudrait que les contrôleurs enfin le service viennent en catimini sans s'annoncer c'est la meilleure solution je mets donc au revoir l'amendement adopté à l'unanimité la discussion sur l'article LP15 maintenant est ouverte oui monsieur Frébon vous avez la parole plusieurs interrogations notamment sur le médecin du travail il est prévu à l'article LP483 je lis tout docteur en médecine qui veut pratiquer la médecine du travail en politique française doit soit premièrement deuxièmement troisièmement s'agit-il là de conditions cumulatives ou doit-il répondre à l'une des trois conditions pour pouvoir exercer alors c'est alterné dès lors qu'il répond à un des trois critères il peut exercer c'est ainsi que je vois la possibilité qui est offerte on verra la réponse ensuite il est indiqué donc la notion d'inaptitude à l'emploi et notamment le devenir du salarié l'article LP 43 16 précise que l'employeur qui ne peut ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie l'impossibilité où se trouve de proposer un emploi compatible c'est-à-dire un emploi aménagé donc deux possibilités pour lui de justifier soit le refus du salarié soit lui-même il dit je ne peux pas adapter l'emploi donc voilà la mesure de justification de licenciement et cela me semble-t-il quel que soit le cas de l'origine de l'inaptitude du salarié et je m'explique nous pouvons avoir une inaptitude émanant directement de la personne de la santé physique du salarié mais cette inaptitude peut aussi provenir et faire l'objet d'une suite de l'accident du travail à la suite d'un accident de travail le médecin du travail dit il faudrait aménager le poste l'employeur dit je ne peux pas il a quand même la faculté de licencier alors qu'il est au départ au départ responsable de la situation du salarié il y a deux possibilités sur l'inaptitude soit ça émane de la santé propre du salarié soit c'est suite un accident du travail je pense qu'il faut quand même distinguer les deux cas me semble-t-il me semble-t-il par ailleurs lorsqu'il est dit ici à l'article 43-16 bien sûr tout ce qui est prévu c'est qu'il y a un cadre indemnitaire plus ouvert mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce qu'au départ c'est bien parce qu'il y a eu faute ou accident du travail alors qu'il a une inaptitude à l'emploi ça peut être la santé même du salarié il n'est plus apte à tel emploi mais s'il a subi son accident du travail il faut imposer à l'employeur toutes les possibilités de l'obligation de reclassement il n'est prévu que dans ce cas-là c'est vrai un cadre indemnitaire on ne tient plus compte du délai des trois ans d'ancienneté pour verser l'indemnité de licenciement je trouve que ça paraît léger alors tout ce qu'on a vu l'obligation de l'employeur du suivi de la santé on doit quand même avec les services je dirais que la collectivité prend en charge ensuite ce salarié et même qu'il y a perdu son emploi alors il y a des situations moi j'aurais apprécié qu'il y ait une distinction sur l'inaptitude issue de la santé propre du salarié que sur l'inaptitude suite à un accident de travail je crois qu'on peut discer un égal et deux cas d'autant que l'article 43-16 prévoit que l'employeur peut justifier alors il doit procéder en cas de licenciement au procédé prévu en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur mais il justifie auprès de qui il justifie auprès de qui auprès du salarié bien entendu le salarié va contester bien entendu on va lui dire tu vas au tribunal du travail mais entre temps il aura perdu son emploi alors là encore s'il s'agit d'une inaptitude suite à un accident du travail je trouve qu'on devrait peut-être mieux protéger le salarié parce qu'on sait très bien qu'aller devant une procédure du tribunal du travail il ne lui reste plus qu'à demander quelques indemnités il est très difficile d'obtenir le retour à l'emploi d'ailleurs le droit ne nous le permet pas ne peut-on pas envisager une distinction entre l'inaptitude au travail de la santé même du salarié des effets d'un accident de travail c'est quand même deux choses distinctes parce que la première des réparations de l'employeur c'est de continuer à donner du travail à cette personne qui a subi un accident dans le cadre de son activité aujourd'hui avec ces temps difficiles il y aura encore plus de difficultés à trouver de l'employeur encore plus et pourtant il est dans cette situation suite à un accident du travail alors qu'on a pris des mesures pour éviter les accidents toutes les procédures et combien même ça arrive l'employeur dit je peux t'indemniser mais je n'ai plus de lien avec toi je trouve qu'on devrait peut-être renforcer la protection du salarié dans ce cadre-là voilà mes premières remarques monsieur le président Madame la ministre vous voulez bien répondre oui merci des observations qui ont été émises par monsieur Pierre Frébois bon je veux revenir un peu sur l'intervention de monsieur Téfareré concernant un peu les accidents les problèmes qu'on rencontre dans les fermes perlières c'est vrai que par le passé nous avons assisté à tous ces drames qu'il y a eu au niveau de ces fermes perlières bon il faut savoir aujourd'hui qu'il y a quand même une réglementation sur les plongées bon c'est vrai c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat de travail entre peut-être ces salariés qui sont sur les fermes et les propriétaires de fermes perlières qui ne sont pas assujettis à respecter le code du travail d'où d'ailleurs le renforcement du texte que nous avons pris il y a 15 jours sur les fonctions de l'inspection de l'inspecteur du travail qui lui donne quand même pouvoir aujourd'hui s'il contrôle une ferme perlière ou on ne respecte pas les conditions de travail il peut mettre fin aux activités de cette entreprise bon c'est vrai que c'est tellement large notre pays je suis d'accord qu'il n'y a pas assez de moyens de contrôle pour revenir un peu au question de monsieur Fribeau je vais demander 5 minutes pour une petite suspension de séance oui avant la suspension oui monsieur Fribeau vous avez la parole ensuite madame la ministre parce qu'il est vrai tout dépend de la vocation qu'on veut donner on pourrait tout du moins on ne peut jamais éviter un licenciement c'est très clair ça la règle ensuite on parle d'indemnité de licenciement c'est deux choses distinctes en revanche on peut protéger davantage on a les salariés qui disposent d'un mandat électif les médecins du travail qui font une protection parce que ça passe devant l'autorisation de l'inspecteur ne peut-on pas envisager pour le salarié qui a subi un accident du travail que même son cas soit présenté devant l'inspection du travail afin qu'on puisse vérifier que toutes les dispositions d'adaptation de poste ont été prises parce que là ce n'est pas prévu j'aimerais qu'on protège au mieux ce salarié qui a subi un accident du travail et à mon avis la force probante ce sera sur l'autorisation de l'inspecteur du travail si lui constate qu'il n'y a vraiment pas de possibilité le licenciement sera prononcé mais s'il constate parce que c'est suite à l'accident subi dans son activité il pourra quand même proposer aux champs d'entreprise vous pouvez aménager le poste de travail car n'oublions pas que ce salarié ayant subi cet accident aura les plus grandes difficultés à trouver de l'activité par ailleurs voilà un peu la réflexion que j'en avais pour essayer de faire avancer et essayer de cadrer ça accompagner davantage la protection du salarié qui a subi un accident du travail M. Frébo à ma compréhension vous voulez conditionner à ce que cette catégorie ce salarié là soit un salarié protégé c'est bien ça c'est le sens de ma demande de suspension de séance pour édiger un amendement qui aille dans ce sens là je suspends la séance pour quelques minutes la séance est reprise je donne la parole à Mme le ministre Mme vous avez la parole merci M. le Président j'espère que je vais aller au bout quand même de cette loi du pays avec toutes les observations qui a été faites par M. le rapporteur alors il s'agit pour moi d'aller dans ce sens là et déposer un amendement sur l'article LP14 alors il est inséré après le deuxième alinéa de l'article LP4316 du projet de loi du pays deux alinéas rédigées comme suit après après s'il prononce le licenciement tout de suite si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail à l'exception des accidents de trajet ou d'une maladie professionnelle l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié auprès de l'inspecteur du travail dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues pour les représentants du personnel l'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail voilà monsieur le président pour l'amendement je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement madame la ministre oui je pense qu'on a figé justement les conditions pour le salarié je pense qu'il n'y a pas plus clair que ce que vient d'être présenté de l'amendement monsieur Frébo n'est-ce pas oui madame Algon vous avez la parole merci monsieur le président oui l'amendement est très clair surtout considère que ce salarié devient également un salarié protégé au même titre que les inspecteurs de travail et les délégués du personnel mais néanmoins il nous faudra absolument avoir recruté ce médecin inspecteur du travail donc de toute façon cette disposition ne pourra pas s'appliquer tant qu'on n'aura pas le médecin inspecteur du travail dans le prochain collectif il faudra intégrer la création du poste oui monsieur Frébo vous avez la parole oui merci monsieur le président en tout cas madame la ministre merci d'avoir intégré cette disposition je pense que nous étions sur la même philosophie c'est important de protéger au maximum le salarié ayant subi un accident du travail dès lors qu'il y a des mesures d'obligation sur l'employeur mais me semble-t-il je ne suis pas certain que ce soit l'article LP14 du projet il me semble que c'est bien ça c'est pas la LP15 oui ah oui comme on a supprimé avec la réunion de l'administration c'est vrai excusez-moi vous avez tout à fait raison sur l'amendement on ne peut que soutenir alors je mets au voie l'amendement à l'unanimité je mets donc au voie l'article 14 amendé monsieur le président je vais également poser une question sur les conditions requises pour être médecin du travail on ne s'y trompe pas sur le soit 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 et soit oui madame la ministre vous voulez bien apporter la réponse à monsieur Frébeau j'avais dit un peu au début c'est bien alternatif je suis bien précis ton soit 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 c'est pas cumulable c'est alternatif monsieur Frébeau merci de cette précision moi je soutiens ainsi donc un docteur en médecine qui veut pratiquer la médecine du travail peut être titulé d'une capacité en médecine de santé au travail on ne dit pas d'où il obtient il n'a pas l'obligation de pouvoir exercer en France il n'a plus besoin de se soumettre à l'ordre des médecins c'est très intéressant on pourrait ensuite faire évoluer sur le cadre particulier de la fonction publique ou le recrutement de nombreux médecins dans les structures de santé c'est une possibilité que je retiens que je trouve très bonne oui madame c'est les mêmes conditions applicables en France et en Europe d'après alors je me envoie l'article 14 amendé qui est pour à l'unanimité l'article 14 amendé adopté à l'unanimité nous passons à l'article LP 16 qui devient LP 15 monsieur le rapporteur article LP 16 sont abrogés les articles 43 et 77 alignés à 3 de la loi 96 845 17 juillet 96 modifiés les articles 2 à 7 14 15 16 alignés à 2 à 5 26 36 38 40 et 40 bis de la délibération 91 28 at du 24 janvier 91 modifié portant application des dispositions du chapitre 9 du titre 2 du livre premier de la loi 86 845 7 juillet 86 et relatif à la médecine du travail merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur cet article LP 16 15 plutôt pas discussion à l'unanimité l'article LP 15 adopté l'article l'article 17 article l'article LP 16 les dispositions de l'article 108 de la loi 86 845 du 7 juillet 86 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes est punie d'une amende de 440 000 francs c'est fait le fait pour l'employeur ou préposé de méconnette par sa faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par les articles 36 1 37 et 38 en cas de récidive les infractions en ces mêmes prescriptions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende d'un million ou de l'une de ces deux peines seulement dans les cas visés aux deux premières lignées à l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernée par là où les infractions constatées par le procès verbal en cas de condamnation prononcée en application du présent article le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tel journal qui désigne le tout au frais du délinquant il peut en cas de récidive en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer pour une durée maximale de 5 ans certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprise qu'il définit la violation de cet interdiction est punie d'une amende de 1 million d'un emprisonnement de 2 ans de l'une de ces 2 peines seulement Merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article LP16 la discussion oui monsieur Frébo vous avez la parole oui dans la mesure où la peine d'amende de 440 000 francs peut être relevée autant de fois qu'il y a d'infraction que de salariés concernés nous sommes dans le cadre contraventionnel où il y a le cumul des peines c'est l'interrogation que j'en avais c'est rare de voir ce type d'infraction basculer dans le cadre contraventionnel avec notamment la multiplication du nombre de défauts constatés oui madame le ministre l'article LP16 donc je je mets au vote je mets au vote à l'unanimité oui alors oui monsieur flébeau ça me dérange pas j'espère que les employeurs ont bien compris parce qu'entre un délit puni par une amende il paie 8 fois mais là dans une entreprise exemple une entreprise de bâtiment qui a 500 salariés c'est 500 fois l'amende bon on est d'accord bon les employeurs étaient d'accord alors je mets au vote à l'unanimité à l'unanimité article LP16 adopté à l'unanimité article LP17 discussion sur l'article LP17 plutôt je mets au voir à l'unanimité à l'unanimité article LP17 adopté article LP18 article LP18 le dernier alinéable article 34 du décret 57 245 du 24 février 57 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mère et au Cameroun on garde le Cameroun avec nous et remplacer l'employeur l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou d'où la faute de ceux qui s'est substitué dans la direction de l'entreprise d'où l'établissement Merci M. le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article 18 LP18 Oui M. Frébeau Pierre Là encore le pays a compétence pour l'activité d'assureur ça suppose qu'on devra obliger les assurances à répondre à ça et à définir les conditions d'intervention et les tarifications qui seront sinon on met un article une fois qui va aller voir les assureurs et on dit nous on ne veut surtout pas rentrer dans ce jeu là parce que compte tenu du fait que l'article précédent on peut multiplier le nombre d'infractions il faut qu'il y ait une logique on ne prend pas une telle disposition et qu'on n'impose pas aux assurances de venir sur le sujet il ne faudrait pas que demain les employés nous disent je ne peux pas appliquer cet article aucune assurance ne veut m'assurer contre cela ou alors que les assurances disent si vous voulez mais ça va vous coûter très cher compte tenu de l'article précédent parce que là les assureurs ils vont lire cette disposition et ils sauront comment l'utiliser je crois qu'il faut faire attention à une logique qu'on met en oeuvre mais effectivement on permet au chef d'entreprise de s'assurer contre les conséquences financières c'est une bonne chose à la condition qu'on soit capable de mettre le contrat d'assurance qui pourra traiter cette situation bon excusez-moi du peu les assureurs la première chose quand ils vont voir ça ils vont regarder l'article précédent et là ils vont voir que les conséquences financières peuvent être importantes vous me direz aucune assurance ne peut se substituer une infraction à une amende pénale mais quand même je crois que pas très haut il faut une logique transférez ensuite ce dossier cette partie là à votre collègue de l'économie qui est en charge le statut et la compétence et les assurances bon personne d'autre ne demande la parole je mets au voie l'article LP18 adopté à l'unanimité alors nous allons donc procéder au vote de la loi du pays nous passons au scrutin public comme le prévoit l'article 142 dernier en ligne de la loi statutaire et 43 du règlement intérieur Mme Algon-Emma M. Nicolas Bertolan absent Mme Bob Dupont-Tamara absent M. Bissot-Jean-Christophe Mme Brément-Madeleine absent procuré à ça M. Koumoutini-René Mme Brodien-Rosine absente Mme Chavie-Daphné Mme Cross-Valentina absente M. Jackie Drolet absent procuré à ça M. Pierre-Frébeau M. Flos-Gaston absent Mme Frébeau Mme Frébeau Mme Frébeau Mme Frébeau Mme Frébeau Mme Foulaire Tilda Mme Galnon-Minari M. Giroz-Antoni absent procuré à ça Mme Galnon-Minari M. Anderson-Georges Mme Hirshane Mme Manonotéa absente Mme Isa Leifara absente M. Coctet-Benoît absent procuré à ça Mme Tarita Saint-Jou M. Koumoutini-René M. Elison-Marcelin absent M. Mamatoué-Otapou-Victor absent procuré à ça M. Georges Anderson Mme Manonoté-Lévi-Agami Sondra absente Mme Mareya-Ema absente M. Mareya-Ura Téina absent procuré à ça Mme Parker-Eleanor Mme Marie-Téragui-Mairoto-Liliane absent procuré à ça Mme Leone M. Matawo Mme Matawo-Léone pour Mme Mati-Juliana Mme Merseron-Armel M. Moutam-Thomas absent procuré à ça M. Thémy-Arour-René Mme Olivier-Marize Mme Opa-Fouanique absent procuré à ça M. Jean-Marize Rapoto Mme Parker-Eleanor M. Peututti absent M. Paulier Teginoui M. Rapoto-Jean-Marize pour Mme Richton-Monique absent procuré à Mme Juliette M. Mati Mme Sage Maïna M. Salman James absent procuré à ça Mme Françoise Tama M. Chille Philippe absent procuré à ça Mme Tilda Foulaire Mme Saint-Jou Tarita Mme Tahyata Chantal absent procuré à ça Mme Marie-Olivier Mme Tawo-Tama Juliette Mme Tama Françoise M. Tansou Robert absent procuré à ça Mme Chabit Daphne M. Tiontou Roro absent M. Tépharire Hilohiti M. Témaro Oskar absent M. Témaro René Mme Téora Père-Sylviane absente Mme Téora Justine absent M. Touahou Ismaël absent Mme Tuchobia Katine absent Mme Venodan Béatrice absent pour grâce à M. Jean-Christophe Bissou pour M. Venodan Clarence absent pour grâce à M. Hulohiti Tépharire M. Yip Michel absent M. Le vote de la loi du pays est adopté par 38 voix pour à l'unanimité des présents. Bon, je vous en remercie. Et puis nous allons passer dans l'autre dossier suivant. Oui, Mme la ministre. Oui, merci M. le Président. J'allais quand même pas quitter cet hémicycle après une longue journée de travail sans au moins prendre la peine de dire merci à tous les élus responsables que vous êtes présents dans cet hémicycle aujourd'hui. Je me permets de le dire et j'appuie ce que je dis cette fin de journée. Je me permets de le dire et j'appuie ce que je dis cette fin de journée. Je vous remercie. Je vous remercie. M. le Président, comment de la faire concernant la loi du pays ? Je voudrais aujourd'hui ici au sein de cet hémicycle dire un grand remerciement à M. Hervé de Gaillante, l'inspecteur du travail, pour qui le séjour prend fin dans dix jours. Je pense que la loi du pays que nous venons d'adopter est son dernier rapport qu'il présentait ici aujourd'hui au sein de l'hémicycle. Je veux dire qu'en quatre mois, j'ai appris à connaître ce monsieur et je pense quand même qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour le monde salarial dans notre pays. Je voulais lui renouveler mes remerciements à travers nous, tout le gouvernement, tous les élus que nous sommes au sein de cette Assemblée, puisqu'il quitte le Fénois le 11. D'ici là, on n'aura plus de séance, il ne sera plus là. Enfin, peut-être si des séances, mais pas liées à ces fonctions. C'est pour ça que je voulais lui dire merci en entendant à tous ici présents au sein de cet hémicycle. Voilà, monsieur le Président. Oui, explication de vous. Merci, monsieur le Président. En tout cas, vous avez eu la capacité également d'entendre les interrogations et les propositions d'amélioration de ce texte, notamment sur ces conditions d'application aux structures les plus petites. Je crois que c'est important. Je constate que vous avez cette capacité d'ouverture. Vous-même, vous sentez qu'il faut aller dans ce sens, c'est important. Remercie également, bien sûr, monsieur Hervé de Galande pour le travail réalisé. Et lui souhaiter donc un futur bon séjour dans ses nouvelles missions. Mais comme l'on peut le constater au résultat du vote, vous savez que l'opposition vous aime bien. Elle vous soutient dans vos projets. Parce qu'en l'absence de l'opposition, il n'y avait pas de majorité pour voter une loi de pays de la sorte. Je crois que... Essayez à l'avenir de vous en souvenir de temps en temps, Maroulou. Je vous en remercie. Nous passons donc au prochain dossier. Le rapport numéro 3 2010. Sur le projet de loi du pays portant modification du chapitre 3 du livre 7 de la délibération numéro 85, 1050 du 24 juin 85, modifié, portant réglementation générale sur la police de la circulation routière. Je demande au gouvernement d'exposer l'exposé général de l'économie du projet. Non. M. le ministre. M. le ministre. M. le ministre. M. le ministre. Alors, sinon, nous passons au rapporteur, mais Mme le rapporteur ne t'en parle pas. On va désigner un autre. Qu'est-ce qui est volontaire ? Oui, Mme Chantal, Mme Minari-Galnot. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, par lettre numéro 230 PR du 14 janvier 2010, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification du chapitre 3 du titre 7 de la délibération 85, le Président de la Polynésie française. Le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du 24 juin 1985. Deux lois du pays ont été élaborées en 2009 afin d'actualiser les procédures de suspension du permis de conduire. Le premier texte a déjà été adopté par notre Assemblée loi du pays 2009-13 du 3 août 2009 et concernait la suspension judiciaire du permis de conduire. Il a permis de supprimer toutes les contradictions apparues au fil des ans entre les peines complémentaires prononcées par le juge prévues par le Code de la route de la Polynésie française et celles prévues par le Code pénal et le Code de la route nationale. Le second texte nous est aujourd'hui présenté et vise à réactiver la procédure de suspension administrative du permis de conduire, à instaurer une procédure d'urgence en cas de délit de conduite sous l'influence de l'alcool ou des stupéfiants avec la rétention immédiate du permis. 1. Les objectifs du projet de loi du pays. A l'heure actuelle, la suspension judiciaire du permis de conduire est théoriquement précédée par une procédure administrative plus rapide à mettre en œuvre. Ainsi, l'article 290 du Code de la route locale dispose que le président de la Polynésie française peut procéder à la suspension provisoire du permis de conduire dès lors qu'il est saisi d'un procès verbal constatant l'une des infractions visées au paragraphe 1 du chapitre 3 du titre 7 de la délibération 85.050 a été précité. Cependant, en pratique, cette suspension administrative n'est plus affectée depuis près de 15 ans, compte tenu de la lourdeur des dispositifs à mettre en œuvre, avec notamment l'obligation de consultation systématique d'une commission administrative. L'ensemble des partenaires œuvrant pour l'amélioration de la sécurité routière ont émis depuis longtemps le souhait que la procédure de suspension du permis de conduire soit réactivée et qu'elle puisse être précédée d'une rétention immédiate du permis par les officiers et agents de police judiciaire qui constatent un délit de conduite sous l'influence de l'alcool ou des stupéfiants. De telles mesures relèvent du domaine de la loi en application des articles 20, 21 et 140 du statut de la Polynésie française et font donc l'objet du projet de loi de pays aujourd'hui examiné. Ce projet de texte distingue désormais deux procédures de suspension du permis de conduire par le président de la Polynésie française. Une procédure d'urgence, la suspension temporaire du permis de conduire. Cette procédure est réservée aux délits routiers les plus graves, ceux qui font peser un risque d'accident majeur sur les usagers de la route. Il est rappelé qu'en Polynésie française, la conduite sous l'influence de l'alcool demeure le délit routier le plus accidentogène, ainsi le nombre de délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit un taux d'alcoolémie supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré. Était de 1,67 en 2008, représentant une moyenne de 30 conducteurs par week-end, conduisant en état de grande ébriété. Par ailleurs, les chiffres des accidents corporels ou mortels dans lesquels des conducteurs ivres sont impliqués, 93 en 2008, montrent clairement que ces conducteurs présentent un danger majeur pour eux-mêmes, leurs passagers et les autres utilisateurs de la route. La procédure d'urgence a donc pour principal objectif de mettre un terme immédiat à la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un taux d'alcool supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré. Dans le cas de cette procédure d'urgence, dès que le délit est établi par les autorités de police de la route, celles-ci retiennent le permis pour une durée de 72 heures et saisissent le président de la Polynésie française. Celui-ci peut alors prononcer immédiatement la suspension provisoire du permis de conduire pour une durée maximale de six mois. La procédure judiciaire engagée contre le conducteur d'élinquance se poursuit parallèlement. Celui-ci sera condamné par le juge à une peine d'amende et à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Cependant, le juge prend en compte la durée de la suspension temporaire déjà prononcée par le président de la Polynésie française et répute sur la durée restant effectuée. Une procédure ordinaire, la suspension administrative du permis de conduire. En dehors des cas d'urgence décrits ici avant, le président de la Polynésie française peut prononcer une suspension administrative du permis de conduire pour toutes les infractions punies par le code de la route polynésien d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il doit préalablement avoir été saisi d'un procès verbal d'infraction par les autorités de police. En pratique, cette procédure vise principalement les cas d'accident corporel ou mortel, les délits de fuite qui nécessitent une enquête judiciaire approfondie avant d'établir les responsabilités. La suspension administrative peut aller jusqu'à un an, cas d'accident corporel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou de délit de fuite. Elle est de six mois dans les autres cas. 2. Les modifications apportées au code de la route de la Polynésie française. Le projet de loi du pays réorganise largement le chapitre 3, restrictions concernant le permis de conduire, du titre 7, sanctions du code de la route de la Polynésie française. Ce chapitre s'articule désormais autour de trois paragraphes contre deux précédemment. Paragraphe 1. Cas de restrictions concernant le permis de conduire. L'article LP1 du projet apporte quelques modifications de détails aux articles LP286 et LP287 du code de la route locale, actualisation des renvois d'articles. Nouveau paragraphe 1 bis. Rétention du permis de conduire. L'article LP2 du projet crée un nouveau paragraphe 1 bis intitulé « Rétention du permis de conduire » et comportant trois nouveaux articles LP289.1 à LP289.3 qui viennent fixer les règles essentielles de cette nouvelle mesure de lutte contre l'insécurité routière. L'article LP289.1 fixe les cas dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur. Quand la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est dûment établie, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste, si le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, quand la conduite sous l'influence des stupéfiants est dûment établie, si le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification de l'usage des stupéfiants. L'article LP289.2 prévoit l'immobilisation d'office du véhicule pendant la durée de la rétention du permis de conduire. L'immobilisation est toutefois levée si un conducteur qualifié peut en assurer la conduite. A défaut, le véhicule est placé en stationnement régulier par les agents de police judiciaires. L'article LP289.3 précise que si le conducteur n'est pas en mesure de présenter immédiatement son permis, il doit le mettre à disposition de l'autorité de police dans le délai de 24 heures. Paragraphe 2. Modalité de suspension du permis de conduire par le Président de la Polynésie française. L'article LP3 du projet modifie largement le paragraphe 2 relatif aux modalités de suspension du permis de conduire. Un de l'article LP3 crée deux nouveaux articles, LP289.4 et LP289.5, relatifs à la procédure d'urgence. L'article LP289.4 fixe la liste des délits pour lesquels la suspension du permis de conduire peut être prononcée en urgence par le Président de la Polynésie française ou son délégataire. Conduit délictuel sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants ou refus de se soumettre au contrôle. Il prévoque que la suspension est alors prononcée dans les 72 heures qui suivent le retrait immédiat du permis de conduire pour six mois maximum. Cette durée maximale prend en compte l'obligation faite au pays de ne prévoir de sanction sans d'une sanction d'une durée supérieure à celle fixée par la loi pour le reste du territoire national. L'article LP289.5 précise que les brevets militaires de conduite ne sont pas concernés par cette mesure. Les dossiers sont transmis à l'autorité militaire à qui il revient de prendre les mesures nécessaires. Le 2 de l'article LP3 abroge les articles 291, 292 et 294 du Code de la route qui organisait la commission spéciale chargée de donner un avis sur tous les projets de suspension temporaire du permis de conduire. Cette commission, beaucoup trop lourde à réunir, est définitivement supprimée. Le 3 de l'article LP3 modifie l'article 290 du Code de la route afin d'actualiser la procédure de suspension administrative du permis de conduire sur deux points essentiels. L'accompagnateur d'un élève conducteur peut désormais faire l'objet d'une suspension du permis de conduire au même titre que le conducteur. La durée de la suspension temporaire est ramenée de deux ans à six mois pour prendre en compte l'obligation faite au pays de ne pas prévoir de sanction d'une durée supérieure à celle fixée par la loi pour le reste du territoire national. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident corporel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou d'un délit de fuite. Conformément aux dispositions de l'article 163 de la loi organique statutaire, le Haut Conseil de la Polynésie française a été consulté sur le projet de texte et a rendu un avis favorable le 18 novembre 2009 sous réserve d'y apporter quelques modifications mineures. Celles-ci ont été prises en compte dans le projet qui nous est aujourd'hui soumis. Le Haut Conseil a préconisé également de regrouper toutes les dispositions tant législatives que réglementaires au levant de l'État dans une annexe au Code de la route afin de faciliter le travail des consultations par les professionnels, notamment les magistrats et par l'ensemble des usagers. Cette mesure, qui va dans le sens d'un meilleur accès aux droits des usagers, est déjà prévue dans le cadre de la refonte du Code de la route qui sera mis en œuvre à partir de 2010 et qui permettra de regrouper tous les textes applicables en Polynésie française, de moderniser les dispositions techniques sur les véhicules et d'harmoniser les sanctions pénales et ou administratives prévues pour chaque infraction au Code de la route. Tel est donc l'objet du projet de loi de pays 6 juin que je propose, chers collègues, de voter positivement. Merci, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons 49 minutes de discussion et le groupe MPLD dispose de 10 minutes, le groupe Totato Aïa de 10 minutes, le groupe Tahara Hulatira de 10 minutes, le groupe Yorata Fenoua de 10 minutes et les non-inscrits de 3 minutes chacun. Alors, j'appelle l'intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. Merci, M. le Président. Il est 16h44 et j'ai mon bateau à 17h25. Voilà, Yorana par une heure très tardive. Le texte qui est soumis à notre approbation aujourd'hui vise à réactiver la suspension administrative du permis de conduire. Nous avions déjà eu l'occasion en 2009 de voter un premier texte en ce sens via la loi du pays 2009-13 du 13 août 2009 concernant la suspension judiciaire du permis de conduire. Ce nouveau texte nous permet de compléter la réglementation en donnant plus de moyens dissuasifs aux agents chargés de la police routière. Et pour cause, l'un des problèmes récurrents que la Polynésie française connaît en matière d'accidents de la route est l'alcool. L'alcool, oui, mais il faut tout de même rappeler que bien souvent, l'alcool et la drogue vont de pair. Nous savons que plus de 50% des accidents, en moyenne, mettent en cause des individus conduisant en état d'ivresse. Nous savons aussi que 45% des tués en 2009 étaient sous l'emprise de l'alcool. Mais je me demande combien d'entre eux étaient aussi sous l'emprise combinée de l'alcool et de la drogue. Il est quand même déplorable, quand on voit les chiffres de la sécurité routière, de constater qu'il a fallu plus de 15 ans pour simplifier une procédure administrative et lui conférer enfin sa pénéficience. 15 ans et un nombre impressionnant de décès sur la route. Au-delà des chiffres, ce furent des vies brisées, des familles endeuillées, des destins abrutement terminés ou fortement handicapés, souvent fauchés, en plus dans la fleur de l'âge. Il me semble qu'il importe de donner des chiffres pour que tout le monde prenne conscience de la situation. Entre le début de l'année et le mois de mai, 1800 personnes ont été condamnées pour conduite en état d'ivresse. 15 personnes sont mortes sur les routes depuis le début d'année. L'alcool est présent dans les trois quarts de ces accidents mortels. En à peine plus de quatre mois, les chiffres sont impressionnants et nous donneraient le tournir. En Nouvelle-Calédonie, puisque c'est l'exemple à la monde, un plan d'urgence a été mis en place pour lutter contre ce fléau. Ici, nous mettons 15 ans pour simplifier une procédure administrative et réduire les délais de sanctions. Alors, pour toutes les familles endeuillées, pour toutes les vies brisées, M. le Président, M. le ministre des Transports, merci. Merci de vous soucier enfin de ce vrai problème de société que sont l'insévice et l'irresponsabilité sur la route. Ce nouveau texte vient enfin donner les moyens aux forces de l'ordre de sanctionner vite et de sanctionner fort. L'effet dissuasif n'en sera que renforcé. Mais avant d'en arriver là, il convient également de renforcer le volet préventif. Qu'en est-il des stages organisés en contrepartie du paiement d'une amende ? Sont-ils véritablement efficaces ? Le contexte actuel, l'état d'urgence dans lequel nous sommes, impose une dissuasion et une répression importantes. Mais la prévention ne doit pas relâcher son effort. Mais ne faudrait-il pas aller plus loin ? Ne faudrait-il pas engager une réforme complète de notre code de la route ? Celui-ci date de 1985, il a donc aujourd'hui 25 ans. Mes chers collègues, souvenez-vous de l'état du réseau routier en 1985. Souvenez-vous du nombre de voitures qui circulaient à l'époque. Et regardez la situation maintenant. Le code de la route est-il toujours adapté aux besoins actuels des conducteurs ? Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait d'engager, en collaboration avec les services de police et de gendarmerie, une vraie refonte et une vraie modernisation de notre code de la route ? Au-delà de ça, n'est-ce pas une évolution complète du réseau routier qu'il convient d'opérer ? Les embouteillages actuels sont révélateurs de cette inadéquation entre la taille du parc automobile et la taille de nos routes. En définitive, au-delà du fléau de l'alcool, de l'incivisme et de l'irresponsabilité des conducteurs, les problèmes de sécurité routière ne trouvent-ils pas également leur origine dans cette inadaptation du réseau routier ? Bien évidemment, nous soutiendrons ce texte étudié en janvier et à peine adopté, comme quoi la simplification administrative a encore du chemin à faire, et espérons une mise en œuvre rapide et une évolution efficace. Merci beaucoup. Merci, Mme Daphne Chavez. J'invite à présent l'intervenant du groupe Tahor Ahulatira à prendre la parole. Merci, M. le Président. Pour éviter de retarder notre collègue pour prendre son bateau, et tout en écoutant le rapporteur, nous disant, tout en positivant, pour nous, nous attendons qu'on passe au vote pour aller plus vite dans ce sens, et nous estimons qu'il y a une avancée, malgré une demande qui émane, donc, de tout à tout à l'heure pour une refonte globale, donc, des textes, bon, je dirais plutôt des ajustements vers le futur, Marrou. Merci, M. René Temerot. J'invite maintenant l'intervenant du groupe Tahor Ahulatira à prendre la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Alors, effectivement, nous étudions à nouveau la modification de cette loi de pays. C'est vrai que l'an dernier, nous étions là pour mettre en œuvre, justement, le renforcement des peines. Et, effectivement, ce nouveau texte va encore plus loin en réactivant et en simplifiant la procédure de suspension du permis de conduire, dans le cas, donc, de conduite en état d'ivresse, en sachant que la sanction peut même aller jusqu'à l'immobilisation, voire la confiscation du véhicule. Bien entendu, le renforcement de ce texte, on ne peut être que favorable. On sait qu'aujourd'hui, le fléau que représente l'alcool au volant, en métropole, c'est un tiers des accidents qui sont liés à l'alcool, en Polynésie, on vient d'avoir les chiffres. C'est vrai que j'aurais voulu avoir des chiffres à jour, et je remercie ma collègue de nous avoir donné certains éléments pour les donner 2010. Et c'est quand même malheureux de voir qu'aujourd'hui, on subit encore et régulièrement des conséquences lourdes de l'irresponsabilité et parfois de l'inconscience, souvent, des jeunes, qui, malheureusement, entraînent des accidents et parfois des accidents mortels. Donc, nous ne pouvons être que pour ce texte. Je ne ferai que quelques observations techniques sur la mise en œuvre, notamment de l'organisation de la saisie du véhicule. Peut-être qu'on pourra y revenir lors de l'étude du texte, mais c'est vrai qu'en commission, on a parlé de l'absence de fourrière. Donc, le véhicule serait confié à un membre de la famille. Je pense qu'on a besoin d'explications complémentaires pour nous rassurer sur l'efficacité de cette nouvelle mesure. Le dispositif sur le papier, c'est bien. Ce que l'on souhaite, c'est que ce soit efficace demain. Je m'explique. On ne souhaite pas que demain, effectivement, on ait soi-disant une saisie. En fait, on refile la voiture encore à un membre de la famille et la personne qui est condamnée continue à utiliser ce véhicule. Deuxièmement, il y a des problèmes d'ordre juridique sur l'assurance de ce véhicule. Si, effectivement, c'est le conducteur principal et que l'assurance est à son nom et que demain, il va faire l'objet d'une suspension de permis de conduire, comment s'organise au niveau administratif le contrôle de la modification peut-être de l'assurance du véhicule au nom de quelqu'un d'autre ? Voilà, c'est un peu toutes ces questions sur le suivi que vous aurez de ces véhicules qui seront immobilisés ou saisis. Autre question d'ordre administratif, c'est l'intervention, donc, de l'acte présidentiel. Maintenant, c'est le président qui pourra, effectivement, valider la suspension du permis pour un certain délai. comment vous prévoyez l'organisation de ces actes administratifs ? Est-ce que le président va redéléguer cette mission ? Vous savez, si on a mis tant d'années à modifier ce texte et qu'on avait mis en place une commission, ce n'est pas pour rien. Je ne pense pas que c'était simplement pour alourdir la procédure. C'est aussi que là, on touche quand même à une décision qui s'apparente à une décision de justice. Et nous sommes dans la séparation de l'exécutif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Ce qui m'inquiète dans le texte actuel, c'est qu'il n'y a pas une suspension d'office, ce que j'aurais presque préféré, je vous dis honnêtement. Ce qui m'inquiète, c'est que nous restons dans la possibilité et pas dans l'obligation. Demain, malgré la demande peut-être des policiers, le président pourra ou ne pourra ou ne le fera pas. Le président pourra suspendre. Mais il peut aussi ne pas le faire. Alors, qui arbitre s'il y a délégation de pouvoir ? Qui va arbitrer ? Et quels vont être les critères qui vont permettre à l'administration, demain, de juger du peut ou ne peut pas ? Donc ça, c'est concrètement comment ça va s'organiser demain. Donc voilà mes questions sur la saisie des véhicules et sur l'application de ces peines. Je rejoins également mes interrogations liées au remplacement de l'amende par les stages. Moi, je suis convaincue de ce dispositif aujourd'hui. Au lieu de payer une amende, de pouvoir faire un stage qui met vraiment la personne responsable, enfin, face à ses responsabilités et face malheureusement au risque qu'il prend quand il conduit en état d'ivresse. Et c'est vrai que ces stages me paraissent tout à fait opportuns. Je m'interrogeais juste sur la notion même, enfin, sur le renforcement de ces stages. C'est-à-dire qu'au-delà de passer quelques heures où on a des photos-chocs et où donc on a une prise de conscience, je me demandais, M. le ministre, si ça avait déjà été évoqué, s'il était possible vraiment que ce soit presque une peine d'intérêt général, c'est-à-dire qu'au-delà de la suspension, surtout dans les cas les plus graves, ça relève peut-être du pénal, vous allez me dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est qu'on se va peut-être de travailler avec l'État sur la possibilité de pouvoir engager des peines de travaux d'intérêt général à l'intérieur de ces hôpitaux. Peut-être que c'est déjà le cas, mais en tout cas, on se rend compte, c'est vrai que c'est malheureux, mais on se rend compte quand même que ce sont des moyens très utiles de faire passer des messages qui sont lourds à faire passer et qui malheureusement ne passent que comme ça bien souvent. Voilà pour les peines. Maintenant, je reviendrai plus aux mesures de lutte contre l'alcool au volant. Et donc, des mesures plus élargies qui ne dépendent pas que de vous, mais qui dépendent aussi du ministre de la Santé, qui dépendent aussi au-delà du pays, des communes. Je reviens sur l'interdiction de la vente d'alcool après certaines heures, après certains week-ends. Mme Daphne Chavé parlait de l'expérience qui a mené la Nouvelle-Calédonie il y a deux semaines. En fait, ils ont profité du long week-end pour passer un long week-end sans vente d'alcool. Peut-être voilà quelque chose que vous pourriez partager au sein du gouvernement qui pourrait être expérimenté en Polynésie et où il y a eu trois jours d'interdiction de vente d'alcool. Et apparemment, ça a porté ses fruits en Nouvelle-Calédonie. Donc, quand est-ce qu'on va avoir une réglementation générale sur la vente d'alcool ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises sur le plan communal sont complètement vaines. Il suffit qu'on aille dans la commune d'à côté pour avoir l'alcool. Et pire encore, et là, je crois qu'il y a une nécessité de prendre ça à bras-le-corps, avec l'État, avec les communes, c'est la lutte contre la vente de l'alcool au noir. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne sais pas, chers collègues, si vous vous rendez compte du réseau qu'il y a aujourd'hui de la vente d'alcool au black. Franchement, déjà à mon époque, je vous dis franchement, à l'époque, quand on était jeune, on pouvait avoir de l'alcool où on voulait à n'importe quelle heure. Et je sais que ça dure encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on a 15, 16, 18, 20 ans, 22 ans, qu'on est jeune, qu'on veut faire la fête toute la nuit, il faut protéger notre jeunesse qui, franchement, à cet âge-là, n'est pas consciente du risque. Donc elle va jusqu'au bout de sa soirée, elle en profite un maximum. Et c'est à nous, qui sommes un peu plus âgés et maintenant certainement plus responsables, de faire en sorte aussi que ces jeunes soient protégés par tous ces lieux de consommation sauvages. Donc voilà, c'était des choses que je voulais partager avec vous. Il y a un énorme problème de vente d'alcool au noir, je vous assure. Un jeune qui fait la fête, je vous le dis aujourd'hui, peut avoir de l'alcool quand il veut, à n'importe quelle heure, de la journée, de la nuit et du week-end. Ça me permet de conclure sur un point. Et donc, pareillement, je sais que vous n'êtes pas directement responsable. Mais, M. le ministre, je voulais vous dire, avec ma collègue, je crois, Armelle, et maintenant, enfin, je ne sais plus qui d'autre est membre de cette commission, je suis membre, au titre de l'Assemblée, du comité de lutte contre l'alcoologie et la toxicomanie, depuis que je suis là. Depuis avril 2008. Depuis le renouvellement d'avril 2008. Nous sommes en mai 2010. Je vous le dis, pas une fois, nous avons été conviés à une réunion. Pas une fois. Je ne sais même pas si ça s'est tenu. Je crois qu'elle ne s'est jamais tenue en deux ans. Moi, je vous dis, je ne doute pas des efforts qui sont faits aujourd'hui par l'EPAP, par la délégation à la sécurité routière, par un tas d'organisations, d'associations qui oeuvrent pour la lutte contre l'alcool et la sensibilisation de nos jeunes. Mais si le pays, via ses organismes officiels, ses instances officielles, ne sait pas travailler ensemble, avec la gendarmerie, avec l'État, avec les communes, avec les associations, pour mettre en oeuvre une stratégie globale de lutte contre ces méfaits, on n'y arrivera pas. Dans dix ans, on va être encore ici à en parler. Moi, j'y ai participé au titre associatif il y a cinq ans. Je trouvais que c'était extrêmement productif. Et je m'étonne depuis deux ans, en tout cas en étant membre via l'Assemblée, de n'avoir jamais été conviés à cette réunion. Et je crois qu'elle ne se tient pas. Donc je profite simplement pour vous demander de bien vouloir relayer ma demande auprès du ministre de la Santé qui a la tutelle de cette instance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante, Mme Nassar. J'invite à présent l'intervenant non inscrit à prendre la parole. Non, il n'y a pas... Et... Bon. J'invite donc l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Aminari, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Juste remercier, M. le ministre, pour ce projet de loi de texte. Je ne vais pas être au long, parce que je retiens ce que ma collègue de Moréen a dit. Juste vous demander, par rapport au texte que vous avez prévu, étant cela aussi pour les deux roues motorisées, parce qu'il y a beaucoup aussi d'accidents, de problèmes d'alcoolémie et compagnie. Et je voudrais aussi remercier tous les agents qui s'occupent du code de la route, de la prévention routière, au niveau de la formation des scolaires, des jeunes, des adolescents, parce que ce sont quand même des acteurs importants. Voilà. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Merci, Mme. Marie-Galdon. J'invite à présent, donc, le groupe UPLD à prendre la parole. M. Tony Feneros, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, nous avions tous décidé d'intervenir, mais bon, on est finalement tombé d'accord pour restreindre le nombre d'intervenants à trois. Et puisque le sujet s'y prête, et après avoir entendu l'intervention de Maïna, qui m'a beaucoup inspiré, je me suis donc décidé à intervenir en premier. Vous savez, M. le Président, j'étais chez vous, là, le week-end dernier. Aux marquises. Et donc, j'ai pris ma voiture, enfin, celle qu'on m'avait prêtée, et puis j'ai essayé de chercher le ministre. On m'avait décrit où était sa maison, et donc j'ai essayé d'y aller. Et j'ai failli avoir un accident, parce que je me suis trouvé nez en nez avec un cheval et quelqu'un dessus. Alors, visiblement, celui qui était sur le cheval a commencé à m'engueuler, parce que c'était à moi la faute, parce que j'étais avec une voiture sur la route. Là, il me dit, est-ce que tu as ton permis ? Alors, je lui ai montré mon permis, et je lui ai dit, et toi, tu as ton permis ? Là, visiblement, en parlant, je me suis rendu compte qu'il avait quelques émanations éthéliques. En m'approchant, je me suis rendu compte que même le cheval avait des émanations éthéliques. Ah, M. le Président, vous vous rendez compte, s'il y avait un gendarme là, je vous aurais demandé de faire l'alcôtesse, non seulement à celui qui monte le cheval, mais également au cheval. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Mais pour faire plus sérieux, on vous a réservé quelques interventions, et je vais céder la parole à M. Hirote Farere pour recadrer avec notre texte. Mais en tous les cas, ça pose quand même le problème. Ça pose le problème de fond. Il ne faut pas interdire, je parle des chevaux, bien sûr, parce qu'on marquise, c'est pratiquement la règle. La voiture devrait être l'exception. Et malheureusement, aujourd'hui, je m'aperçois que c'est l'inverse. Alors, il faudrait essayer peut-être de, puisque le ministre est d'origine marquise, donc essayer de ramener la règle vers plus de chevaux sur les routes et moins de voitures aux marquises. Malheureux. Bon, à vous, maintenant, M. Hirote Farere. L'anecdote, elle est intéressante. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un des plus célèbres ministres de la Culture de France, André Malraux, disait que l'homme est un génocide à lui tout seul. Et j'aime cette formule. Et en matière d'accident de la séculation, il n'y a pas une seconde, ou dans le monde entier, il n'y a pas un homme qui meurt sous l'emprise de l'alcool, du paca et de la vitesse. Et enfin, chez nous, on essaie de prendre le problème à bras le corps. Mme Daphné nous a rappelé, depuis 1985, l'évolution ou la non-évolution des textes. Maïna a fait une intervention intéressante au niveau de la consommation d'alcool par les jeunes. Et je vais essayer de rester uniquement sur le texte et ce qui nous paraît pas bien dans le texte et comment faire pour essayer d'améliorer ce texte comme nous l'avons fait tout à l'heure sur le document précédent. Alors, rapidement, je vous parle, parce que je découvre ce document que maintenant. Et avec donc les uns et les autres, nous avons relevé plusieurs points d'interrogation. Mais avant d'y venir, je vais vous poser une colle, M. le Président, et à vous également, M. le Ministre. Connaissez-vous le magasin qui vend le plus d'alcool, de bouteilles de bière par jour ? Les trois principaux magasins de Polynesie. Vous ne les connaissez pas, hein ? Il y a un qui est à Piret, il y a un qui est à Houwainé, il y a un qui est à Phara. Là où il y a des décisions prises par les conseils municipaux, alors c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là où les conseils municipaux ont été les premiers à prendre des délibérations municipales pour limiter la consommation d'alcool avant 16 heures ou 17 heures, c'est là où on consomme le plus. Ce n'est pas par caisse de bière, c'est par camionnette. C'est extraordinaire. L'autre dérive, dans le cadre de ce que nous attendons du gouvernement en matière de protection sociale, nous faisons encore partie de cette exception qui permet que quelqu'un qui est à l'origine des accidents de circulation les plus graves sous l'emprise de l'alcool, du PACA ou d'autres matières dangereuses, d'être couverts. Et on trouve ça normal. Et c'est ça qui coûte pathologiquement le plus à la collectivité publique. Et on n'a pas le courage de s'attaquer à ça. Or, il faut y aller plus que jamais. Qu'est-ce qui nous pose problème dans le texte qui nous est proposé ? Eh bien, le fait déjà que, quand on prend les moyens de dépistage qui existent, page 2.5, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de supéfiants lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre dans sa rédaction. Mais non, il y a dans le pays aujourd'hui des moyens de dépistage. Il faut faire appliquer ces moyens de dépistage d'une manière systématique. Toujours, au niveau des anomalies, l'article LP 289.4, et là, c'est « Le Président peut, dans les 72 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder si moins. » Et les deux cas sont cités. Mais plus bas, il est dit qu'à défaut de déclaration de suspension dans le délai de 72 heures, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé. Là, on attend 75 heures. Vous voyez là ? Il y a un problème. Peu, et après, derrière, si le délai n'est pas respecté, on remet. Là, ça pose un problème. Alors là, cerise sur le gâteau, et c'est là qu'on voit bien, excusez-moi, que nous sommes quelque part une... qu'on est bien une colonie militaire. article LP 289.5. Alors là, je parle avec conviction, avec force, là. Parce que j'ai vécu ça, dans ma chair. J'ai vécu ça. L'assassin de ma petite fille était un militaire. Je le dis ici avec force. Je regrette. Il a été protégé. Pas de suspension de permis. Aucune condamnation. Parce que c'était un militaire de carrière. Je vous assure, au tribunal, j'ai failli retourner en prison encore ce jour-là. Parce que je voulais tuer le bonhomme. Et on permet encore cette dérogation. Mais regardez le nombre d'accidents de la circulation causés par des militaires. Incroyable. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont protégés, ils sont soumis à des dispositions particulières. et ils se permettent tout. Et là, je vous assure, mes chers amis, mes chers collègues, il faut qu'on ait le courage. Il faut qu'on ait le courage d'aller au-delà. Et là, c'est sérieux. C'est un devoir impératif. Il ne doit pas y avoir de disparité entre un civil polynésien et un militaire. Polynésien ou expatrié, il ne doit pas y avoir. Il faut qu'on harmonise les dispositions, les dispositifs. Et à mon sens, c'est maintenant, dans le cadre de l'examen de cette proposition louable, intéressante, qu'il faut qu'on y aille. Le reste, rapidement, ne nous pose pas de gros problèmes. Mais les trois interrogations que je viens de vous signaler, M. le ministre, méritent qu'on s'y attarde et qu'on y débattre. Voilà, M. le Président, l'intervention que je souhaitais donc faire au nom du groupe UPLD. Maroudou, Pierre-Foyer. C'est à vous, M. Pierre-Frébeau. Merci, M. le Président. Je ne reviendrai pas sur les dispositions qui ont été mises en avant, si ce n'est qu'on s'y concerne la disposition de la rétention d'un document administratif. Donc, cela revient, bien entendu, à l'autorité administrative. En l'opérance, le Président, je suppose qu'il va déléguer ce pouvoir au ministre en charge de ce secteur. Ensuite, en charge au ministre de jusqu'où ira sa délégation. Et quand je vois l'étendue du pays, une infraction est commise au Marquis ou aux Australes le samedi matin. Pensez-vous que l'autorité pourra décider véritablement dans les 72 heures ? Ça va être très difficile. En moins de subdéléguer, d'avoir une telle délégation qu'on arrive peut-être à l'autorité sur place, le Tawana, oui, encore, je ne sais pas. Ce n'est pas si simple à organiser, parce qu'on a une construction administrative telle. Et là, lorsqu'on donne un pouvoir dérogatoire à une autorité, quelque autorité que ce soit, on peut amener, lorsqu'on est à l'Assemblée, le pensé « ne va-t-il pas faire un mauvais usage ? » C'est toujours la réaction je dirais que du législatif. Alors pour cela, généralement, le législatif impose à cette autorité d'en rendre compte afin de vérifier s'il a fait dans l'usage du droit et comme il faut. Notamment, on aurait pu envisager que si cette disposition était mise en application comme quoi la faute n'a pas été sanctionnée dans les 72 heures, qui ait un compte-rendu devant le législatif avec des explications du pourquoi. Vous n'aurez pu envisager. C'est vrai qu'il est aisé pour le législatif de vouloir parce qu'il contrôle l'action du gouvernement, donc de l'exécutif. Quand il donne des pouvoirs à l'exécutif, il est en droit d'en exiger en retour les conditions d'application au quotidien. Et c'est l'une des dispositions à toutes les difficultés par rapport au délai. Je ne veux pas aller jusque-là peut-être prévoir que dans la mesure où les dispositions des 72 heures n'ont pas trouvé application, il y a obligation d'en informer les élus afin de savoir quelle a été la difficulté et pourquoi. Sinon, à quoi servirait pour nous de légiférer si par derrière il est aisé de dire j'attends 72 heures et puis voilà, notre décision n'est pas applicable. C'est ce qu'on appelle le contrôle de pouvoir exécutif par le législatif. Toutes les mesures peuvent être envisagées. Et enfin, l'interrogation que j'ai, c'est les conditions d'accession au permis de conduire. Qu'est-ce qu'on renforce la sanction au niveau du permis ? C'est on posait véritablement les conditions d'accession. moi, j'ai l'impression et c'est le sentiment que j'ai que de plus en plus on va arriver vers des situations où de plus en plus de jeunes vont conduire sans permis à cause des difficultés inhérentes à l'obtention de ce document. Alors, il faudra aussi qu'on se veut. Bon, c'est la question. On ne peut pas continuer comme ça et dire et ne faire que constater nous avons tous de notre part passé le permis à une époque où il était plus aisé d'y arriver. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Le coût d'obtention d'un permis de conduire d'aujourd'hui est élevé et les conditions d'accession sont élevées. Alors, je veux bien, c'est peut-être l'astuce qu'on a trouvée compte tenu de l'encombrement des routes, le fait qu'on a de plus en plus de véhicules. On s'est dit, alors, la meilleure des méthodes, c'est de restreindre la délivrance du permis à moins de gens. Faut. On aura toujours des gens en marge lorsqu'ils vont comprendre qu'ils auront des difficultés et financières et peut-être de compétences à acquérir ce document. À un moment donné, ils prennent le risque de dire, je conduis sans permis. Et ça se pratique. Il faudra véritablement se pencher sur cette disposition. D'autant que maintenant, pour un civil, il y a une obligation de passer par une auto-école. Alors, à l'époque, lorsque nous passions, nous avions la possibilité de passer en candidat libre. C'est véritablement le souhait que je voulais émettre devant M. le ministre. Il faut également réfléchir. Je ne dis pas faciliter l'obtention à faire en sorte que ce droit soit ouvert à tous, quelle que soit sa couche sociale. Car si on n'est pas des dispositions financières trop lourdes, on va se retrouver, une couche sociale va se trouver de maïs de côté. pour autant, elle va tout de même conduire ce vécu. Et on va se retrouver dans des dispositions incroyables. On n'a pas le droit de penser uniquement aux conditions donc sévères qui sont logiques, mais également faire en sorte que les jeunes comprennent que ce document est aussi protecteur de leur vie et de ceux qui roulent sur la même voie territoriale. mais si on ne facilite pas, si on ne les accompagne pas dans l'obtention, pourquoi voulez-vous qu'à un moment donné ils se disent mais après tout, je n'ai pas besoin du papier pour conduire, je conduis. Or c'est un peu la dérive qu'on a constatée partout. Chaque fois qu'on renforce les conditions donc de contrôle et de peine mises en application, une dérive se crée et on découvre qu'il y a une couche de population qui ne reconnaisse plus l'obligation du permis et qui se permet donc de conduire. Je crois, M. le ministre, que c'est un débat qui devrait être analysé d'autant qu'on sait tous à l'heure actuelle il suffit de temps en temps de se faire inscrire pour l'obtention ailleurs que à Traiti parce qu'on n'a pas les mêmes moyens d'obtention de présentation de l'examen du permis de conduire. Il y a des exemples qui ne savent pas ce qui manque. C'est encore possible même s'il y a une règle administrative qui dit qu'il faut que tu sois originaire, que tu es habitant. Bon, il y a encore des échappatoires. Je voulais avant tout rappeler qu'il faut également accompagner les jeunes, faire comprendre de l'obligation d'avoir ce document mais surtout de leur permettre d'accéder à ce document. Moi, je le vis personnellement, nous avons tous des enfants. La première des questions qui nous posent, comment avez-vous passé le permis à l'époque ? Et quand on leur raconte, ils se disent « Mais il y a un monde ! » Il y a un monde. Et c'est le coût financier, c'est la situation. Alors, ils ont l'impression d'être un peu... de faire les frais de cette évolution réglementaire sans pour autant qu'on leur propose des possibilités d'accéder également à ce document qui leur permet de rouler en toute connaissance de cause. Je crois que c'était la question, M. le Président, que je voulais soulever. Alors, il y a du travail à faire en la matière. Merci, M. le Représentant. J'invite à présent M. le Ministre à répondre aux interventions des orateurs. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, qu'en est-à-tôt ils avaient été nés à votre terre. Je vais commencer d'abord par répondre à notre collègue qui s'est déplacé en marquise, Anthony Géroste, pour le cheval. Je crois le reconnaître, ce cheval. Et le cavalier aussi. Mais bon, je demanderai confirmation si c'est vraiment à Hivaua ou à Ouapo ou à Tahuata. Bon. C'est... Et je vais demander confirmation est-ce que vraiment c'est le cheval ou c'est celui qui a constaté qu'il était un peu dans les... Enfin. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage qu'on marquise, il y a beaucoup moins de chevaux sur les routes. Mais c'est quelque chose qui revient encore parmi les jeunes chez nous aux marquises. On en trouve encore. C'est vrai que ça pose parfois des problèmes aux communes pour ces animaux en divagation. Les chevaux sur les routes, c'est le charme des marquises. Retirer les chevaux, ça retire... Hiro a apprécié quand il s'est déplacé avec moi. C'est quand même encore les marquises de laisser ses chevaux au bord de route. Sinon, on ne va pas aller non plus sanctionner jusqu'au fin fond de la Polynésie parce qu'un cheval, il est... La priorité doit lui être laissée. Maintenant, pour revenir sur les... pour... les interventions de Maïna, la représentante Maïna Salle, ce que je peux rappeler c'est que l'action de lutte et prévention est parmi les priorités du pays. Les campagnes... La campagne est menée dans les médias, sur le terrain, surtout par les écoles, par la DTT, dans les collèges, les lycées. Donc, c'est quelque chose qui est fait. Peut-être pas suffisant. On va essayer de renforcer. Mais on a décidé, le pays et le service de faire... de donner ça comme priorité, surtout chez les jeunes. Et pour la fameuse commission, donc, je vais faire... je vais relayer votre demande auprès de mon collègue de la santé pour lui dire pourquoi il n'a pas encore convoqué cette commission depuis deux ans. Moi aussi, je m'étonne de l'absence donc de cette commission qui ne se tient pas. Sinon, sur votre interrogation sur l'application des peines d'intérêt général, dans la majorité des cas, le délinquant accepte du juge la peine d'intérêt général car celui-ci permet de réduire sa peine principale d'amende ou de prison. C'est quelque chose qui est déjà en pratique, donc les jeunes acceptent. Il y avait une autre interrogation de votre part sur l'immobilisation du véhicule. le véhicule est immobilisé s'il n'y a pas de conducteur autre possible sur la voie publique et s'il n'y a pas d'autre, le véhicule est immobilisé sur la voie publique. Pour l'instant, on n'a pas de fourrière. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore de structure type fourrière pour retirer le véhicule. On peut s'interroger nous-mêmes sur ça. Donc, ça sera piloté par une autre personne si celle-ci n'a pas bu et n'est pas droguée. Donc, c'est à l'office de police judiciaire à constater sur le moment. Pour l'intervention, donc, je remercie l'intervention de Hiro, on est tout à fait d'accord sur le point des brevets militaires. Nous n'avons pas d'autorité parce que ce n'est pas nous qui délivrons ces brevets. On ne peut pas modifier ce point. Compétences État, les brevets militaires ne concernent que les conducteurs de véhicules militaires. Si les militaires conduisent un véhicule civil, ils doivent avoir un permis civil. Pour les brevets militaires, la procédure de retrait appartient à l'autorité militaire. Là, on peut regretter, mais on n'a pas de choix. Pour compléter, on avait préparé une réponse qui avait été donnée en commission. On ne peut pas les suspendre. C'est tout simplement une question de parallélisme au niveau des compétences. Le pays ne délivre pas ce type de titres, donc il ne peut pas les retirer. C'est à l'autorité militaire de le faire. Mais si la personne a également un permis civil, il lui sera retiré. Bien souvent, c'est le cas car la plupart des gens passent le permis B à 18 ans, alors que la plupart des brevets militaires concernent les brevets de poids lourd. Le code pénal ne distingue pas non plus entre la qualité des délinquants. Les mêmes peines s'appliquent que la personne soit militaire ou non. Ici, c'est juste une question de qualité pour retirer le brevet. Puisque la Polynésie n'a pas qualité pour délivrer un titre militaire, elle ne peut pas le retirer. Donc, c'est la réponse que je refais, qui a été donnée au niveau de la commission. Je vois que notre collègue Pierre Frébeau n'est pas d'accord. On verra plus tard. Sinon, il y avait un complément à donner à une interrogation de Maïna sur, bon, je lis les réponses qui avaient été données sur le président peut suspendre le permis et non pas. S'il s'agit d'une possibilité dans le texte, il n'est pas que de pure forme car il y a le cas où le président ne pourra pas le faire. Le président ne pourra le faire que lorsqu'il y aura un vice comme une procédure transmise par la gendarmerie ou la police illisible, mal remplie ou manque d'information. Dans tous les autres cas, le président sera obligé de suspendre car l'arrêté ne prévoit qu'il prévoit les barèmes et clairs et prévoit dans tous les cas avec ce seul cas l'impossibilité de poursuivre la procédure. Ça répond maintenant à celui de Pierre. Ça répond en même temps à une question de Pierre qui avait posé en finale. Pourquoi 72 heures de rétention de permis, procédure administrative, délai légal fixé par la métropole ? La Polynésie ne peut pas être plus sévère. C'est au service administratif de s'adapter au délai de 72 heures. Pour les îles, là je réponds à une demande de Pierre Frébeau qui s'intéressait pour le fameux cheval des marquises pour les îles, accord du procureur de la République autorisant la transmission par fax du PV d'infraction à partir des îles. Pour les îles. Une fois que les gendarmes ont constaté l'infraction, ils le transmettent par fax. et nous on renvoie par fax avec l'accord bien sûr du procureur qui est d'accord sur cette procédure. Pour les infractions qui ont été constatées dans les îles. Voilà, M. le Président, je vois qu'il y a d'autres questions encore, l'interrogation de M. Pierre Frébeau. Merci, M. le Ministre. Bon, nous passons alors maintenant à la loi du pays. Je demande à Mme le rapporteur de donner lecture de la loi du pays. Article L.P. 1. Merci, M. le Président. Article L.P. 1. Les articles L.P. 286 et L.P. 287 de la délibération 85-1050 à titre du 24 juin 85 modifié sous visé sont modifiés ainsi qu'il suit. À l'article L.P. 286 le premier mot est complété par les mots de la présente réglementation. À l'article L.P. 287 les mots et L.234-8 sont remplacés par les mots L.234-8 L.235-1 et L.235-3. Merci Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. M. le Président il sera très difficile de venir ici. D'autant qu'il s'agit de dispositions qui complètent donc par loi de pays. Alors pour avoir la prétention de jauger de la pertinence de modification il faut qu'on ait déjà l'origine du texte. C'est la complexité. Je voudrais simplement rappeler à M. le ministre que s'il part du principe que le document il s'agit d'une rétention administrative seule l'autorité administrative et pour que l'autorité administrative puisse agir c'est le législatif qui lui donne cette compétence. Vous nous dites qu'il est difficile d'envisager les brevets militaires. Très bien. A l'inverse si l'Assemblée ne décidait pas de permettre la rétention de ce document que se passerait-il ? On ne pourrait pas le retenir. Parce que c'est bien la compétence. C'est la loi qui doit le prévoir. C'est nous. C'est nous. Si vous nous dites on ne peut pas l'autorité administrative nous échappe très bien moi je dis on ne le met pas. Je serais bien embêté. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Je crois que il y a une manière aussi de procéder sinon de nous moi j'ai une difficulté lorsqu'on me dit on vous fait voter une loi mais en disant tout simplement mais vous ne pourrez pas suivre son application ce n'est pas votre compétence. Dans cette rédition je dis pourquoi voulez-vous que je m'embête avec un article de loi dont je ne mesure pas les effets ou j'assume mon rôle de législatif ou je ne l'assume pas. ensuite le ministre a bien précisé qu'en cas d'infraction constatée par les services de l'État ceux-ci transmettent au procureur il ne me semble pas que dans la loi ce soit prévu ainsi c'est parce qu'ils dépendent de l'autorité c'est un problème de leur construction de l'autorité à charge au procureur ensuite de transmettre vers l'autorité administrative pour qu'ils prennent ou pas sa décision. Mais on aurait pu envisager s'agissant d'une compétence du pays parce qu'on a disposé dans la loi que ces services d'État agissent au nom du pays et de transmettre directement à l'autorité administrative rien de nous est interdit. Pourquoi le passage pour le procureur ? Pourquoi ? Alors qu'ils agissent au nom d'une disposition prise ici et non pas sous l'autorité du procureur. Là aussi. C'est vrai que la tradition parce qu'ils ont été construits de la sorte ils en rendent compte à l'autorité du procureur. Très bien. Ces quelques interrogations font dire où on va au bout de nos compétences ou pas. J'ai du mal à concevoir que nos propres structures nous auto-limitent dans notre rôle de législatif parce qu'en contrario je dirais pour réponse je ne prends pas la disposition. Comment allez-vous appliquer cela ? En l'absence de disposition il n'y aura pas de possibilité d'application. Donc je pense que ça mérite quand même une réflexion plus profonde et non pas une réponse un peu à la verve sur les rapports de compétences en droit le code de la route et c'est de notre compétence. Vous voyez moi je pense que l'autorité militaire n'est pas en soi un état dans l'état les dispositions d'ailleurs au niveau de l'état prévoient des dérogations uniquement en cas de conflit là un système dérogatoire mais partout je pense qu'on peut également rappeler cela d'autre part j'avais une question précise sur la mobilisation du véhicule dans la mesure où il n'y a pas de chauffeur capable de prendre la suite. Il s'agit là des services de l'état notamment les officiers de police judiciaire et gendarmerie qui est responsable de toute dégradation dans le délai d'immobilisation. Et alors que les services d'état appliquent une disposition du pays le retour de base se fera sur le pays parce qu'il est dit qu'il est immobilisé sur la voie publique. Je ne pense pas qu'ils vont affecter un policier pendant 72 heures ou 24 heures à garder le véhicule. Je vous pose la question qui aura en charge la réparation en cas de dégradation. C'est une des compétences du pays et je pense que cela se retournera naturellement vers le pays. Ce n'est pas simple. Mais c'est aussi les pièges des compétences réglementaires. Alors je crois qu'il faut faire quand même attention et veiller à qu'on protège également le pays de toutes ces conséquences qu'il ne maîtrise pas à un moment donné. Nous passons au vote de l'article LP1 à l'unanimité. À l'unanimité. Donc, cet article est adopté. Article LP2. Madame le rapporteur. Article LP2. Il est ajouté à la suite du paragraphe 1 du chapitre 3 du titre 7 de la délibération numéro 85-1050 à T du 24 juin 1985 modifié et utilisé un paragraphe 1 bis rétention du permis de conduire contenant trois articles LP289-1, LP289-2 et LP289-3 ainsi rédigés. Article LP289-1. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de tout conducteur dans les cas suivants. Premièrement, lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'emprise de l'Etat alcoolique défini à l'article L234-1 du Code de la route nationale dans sa rédaction applicable en Polynésie française ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L234-4 du même Code ont établi cet état. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Deuxièmement, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent, le procès verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être possédé aux épreuves de dépistage prévues au premièrement ci-dessus. En cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais. Troisièmement, lorsque les épreuves de dépistage prévues à l'article L235-2 du même Code se révèlent positives. Quatrièmement, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L235-2 du Code de la route nationale dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Article LP de 189-2 Pendant la durée de la rétention du permis de conduit ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée dès que le conducteur qualifié proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule peut en assurer la conduite. À défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toutes mesures destinées à placer le véhicule en stationnement régulier. Article LP de 189-3 Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions des articles LP de 189-1 à LP de 189-2 de la présente réglementation s'applique. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de 24 heures. Madame M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur cet article. Je représente ton Hirut Fariri. Oui, merci, M. le Président. Padre Hew. Il est dit ici à l'article LP de 189-1 que les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de tout conducteur dans les cas suivants. Quatrièmement, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiant. S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner. Ouh ! Ouh ! Ça, c'est le feeling. Le flair. Mais comment est-ce qu'un officier et agent de police peut soupçonner ? Voilà. Soit parce qu'il a abusé quand il était plus jeune, il connaît la pratique, les yeux agarres, la main qui bouge, le chapeau à l'envers. J'espère que je ne vais pas tourner le cou. Enfin, non, mais... Les tatouages. Voilà. Ou les méchants tatouages de côté. Enfin, le fait de conduire à 3h du matin tous nus, suspect. Voilà. L'audible. Hein ? Ou parfum dans la voiture. Ah, non, mais... Suspect. S'il existe. C'est incroyable. Alors qu'il y a aujourd'hui les moyens de détecter que le conducteur a utilisé à fumer du packard, à tirer un joint, à essayer de l'ice. Il y a aujourd'hui. Donc, ce paragraphe numéro 4 mérite d'être réécrit. C'est clair. Parce que sinon, ça va être que l'arbitraire partout. Mais vous voyez nos monteurs municipaux-là dans les communes à PJ auxiliaires de justice qui ont dit « Hey ! » « Hey ! » « Hey ! » « Hey ! » « Tum ! » « Tum ! » « Alors, « Harnamette » « Nuhiwa » « Harnamette » « Nuhiwa » « Virana » « Hey ! » « Tum ! » « René ! » « Tum ! » « Harnamette » « Tum ! » « Harnamette » « Harnamette » « Harnamette » « Pourquoi pas ? » « La future nouvelle, hein ? » « C'est-à-dire qu'il s'est-aissé, quoi, hein ? » « Harnamette » « Tum ! » « Non, mais trêve de plaisanterie. » Là, bon, on l'est en, on ne peut pas accepter. Parce que là, c'est réellement légaliser l'arbitraire. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas l'accepter tel quel. Donc je nous demande, M. le Président, de voir comment améliorer la rédaction. Et la seule manière d'améliorer, c'est qu'effectivement, le ministre, comme on l'a fait ce matin, accepte de suspendre momentanément la séance, de rédiger avec ses collaborateurs le nombre de phrases qui conviennent de manière à ce qu'il y ait acceptation de tout le monde de cette phrase-là, de ce quatrième point. La future nouvelle majorité ne pourra pas... Enfin, voilà. Oui. Merci, M. Hiroté Farélé. M. Tony Jorzon, vous avez la parole. Après, Mme Meina Saj. Merci, M. le Président. C'est véritablement stupéfiant comme discussion. Mais, bon, en dehors du fait que, effectivement, à mon avis, je partage tout à fait l'analyse qui a été effectuée par mon collègue, dans la mesure où la phrase est rédigée de manière touffue. Donc, soit on remanie sa rédaction, soit on l'enlève complètement, et je plaiderai pour l'enlever, parce que j'ai été moi-même à la tête des employés de la commune de Faha, et j'ai eu tous les soucis du monde pour obtenir d'un médecin une détection, on va dire, dans les formes et dans les règles de la consommation de stupéfiants auprès de certains de mes salariés, notamment ceux qui étaient chauffeurs de belles scolaires. Enfin, ceci étant, mon propos veut plutôt remettre dans la réflexion la problématique qu'on a entre l'incapacité pour l'autorité administrative du pays à pouvoir respecter les dispositions de la nouvelle réglementation que nous apprêtons à faire adopter par rapport au permis délivré par les militaires. Je m'explique. Avant que l'exercice des dispositions de cette loi de pays ne trouve à s'appliquer, il y a un constat d'infraction. Un constat d'infraction qui est effectué par des autorités dûment habilitées de l'ordre judiciaire. Donc, nous, nous venons juste raccrocher à ce premier constat, qui a été fait dans les règles, dans les formes, une mesure supplémentaire, c'est bien du moins ce que j'ai compris dans le cadre du rapport, qui facilite justement la mise en oeuvre de la suite de la procédure que va dérouler l'ordre judiciaire. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis, au nom de quelles dispositions, on peut venir interférer le fait que le pays ne peut pas également, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité dans le cadre de la mise en oeuvre de ce dispositif, suspendre également, non seulement le permis délivré par les militaires, mais tous les permis. Et là, je vais soulever un deuxième point, c'est qu'il semblerait, je n'ai pas vérifié, le seul truc que j'ai vérifié, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est au marquise. Il semblerait qu'un titulaire du permis de conduire délivré en Polynésie ne puisse pas conduire en France. Apparemment, le permis en Polynésie n'est pas reconnu. Alors que nous avons voyagé dans le monde, enfin moi personnellement, j'ai conduit à Los Angeles, j'ai conduit à New York, on ne m'a même pas demandé le permis international. Donc, alors, bon, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le poids du permis délivré en Polynésie et celui délivré en France ? Donc, ça veut dire que ceux qui m'ont dit ça, il faut qu'ils revisent leur position parce qu'ils se sont trompés. Bon, voilà, c'est tout ce que je vous l'ai dit, Maroud. Oui, Mme Ménassage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Premier point, moi, tout de suite, ça m'a choqué aussi, la formule. S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, bon, maintenant, peut-être que dans la réalité, dans la pratique, c'est ce qui se fait déjà. Je vais être franche avec vous pour avoir œuvré dans le milieu associatif la lutte contre la drogue. Je sais que les tests sont extrêmement chers et je crois que c'est plus un problème financier qu'autre chose. Aujourd'hui, on peut dépister tout de suite pour l'alcool, mais pour la drogue, c'est beaucoup plus complexe. Et les tests, aujourd'hui, oraux, en fait, coûtent extrêmement cher. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les agents et les policiers n'ont pas peut-être la panoplie de ce qu'il faut sur eux pour tester tout de suite et constater qu'il y a effectivement usage de stupéfiants ? Et c'est pour ça qu'on permet aujourd'hui de les laisser supposer à la vue. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, peut-être que dans 80% des cas, ça peut se voir, mais dans plein d'autres cas, ça ne se voit pas. Et je parle en connaissance de cause. Je peux vous dire que pour l'ice, ça ne se détecte pas à la vue. Ça ne se détecte pas du tout. Il faut voir le comportement. Il faut voir, il y a énormément de paramètres. Avec l'ice, on n'a pas les yeux rouges. Ça n'a aucune odeur. Ça n'a aucune couleur. Enfin, si on veut vraiment être efficace, on devrait permettre... Alors, bien sûr, c'est toujours pareil, ça ne dépend pas directement de vous, mais on devrait permettre à tous ceux qui font ces contrôles d'avoir les moyens nécessaires, techniques, comme on souffre dans un ballon pour un étylomètre, on puisse tester si cette personne est sous l'emprise de stupéfiants. Moi, personnellement, je vais dire que je ne suis pas contre. Je ne suis pas peut-être autant méfiant, même si sur le principe démocratique, j'ai une gêne sur le fait que l'on confie une responsabilité de cette sorte à un agent qui n'a aucun moyen que ses deux yeux pour juger le cas d'une personne. Personnellement, ça me choque un peu dans la formule. Deuxième point. Donc, premier point sur les thèses de stupéfiants. Le deuxième point sur les immobilisations. Monsieur le ministre, OK, je comprends, on n'a peut-être pas les moyens, mais en investissement, il me semble qu'on a encore des crédits. La réponse, nous n'avons pas de fourrière, donc on va confier à une autre personne, pour moi, elle est insatisfaisante. Pourquoi aujourd'hui on immobilise le véhicule ? Est-ce que vous avez vu, il y a deux mois, dans la presse, quand on a annoncé que demain, vous dépassez 0,4... Excusez-moi, je ne suis pas une professionnelle, mais enfin... Vous dépassez le seuil, votre véhicule, il est confisqué. Est-ce que vous avez vu la réaction qu'il y a eu ? Extrêmement positive. Cette mesure, pour moi, c'est presque le plus important du texte. C'est peut-être pour moi ce qu'il y a de plus important. Vous savez pourquoi ? Parce que, psychologiquement, je peux vous assurer que demain, cette mesure, elle sera d'une portée extraordinaire, à titre préventif. Extraordinaire ! Demain, je peux vous assurer qu'en, grâce à ça, on risque d'avoir un véritable changement de comportement. Quand les gens sauront que, si jamais ils se font arrêter, qu'ils ont dépassé le seuil, qu'ils ont, un, un retrait de permis, deux, confiscation du véhicule, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est dissuasif. Alors, si maintenant, demain, on commence à leur dire, oui, on confisque, mais en fait, on ne confisque pas tout à fait, parce que tu comprends, on n'a pas de fourrière, en fait, on va juste confier à un autre membre de ta famille. Mais on perd toute l'efficacité du dispositif. Franchement, je ne fais pas de l'excès de zèle, je vous dis, si on veut aller modifier en profondeur, faisons-le, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Donc, je vous dis, pour moi, la réponse sur l'immobilisation du véhicule est complètement insatisfaisante. Et puis, j'ai un troisième point à soulever, M. le ministre, puisque cet article parle aussi du cas de l'immobilisation du véhicule dans le cas où la personne n'a pas de permis de conduire. Alors, quand on regarde les chiffres en France, moi, j'ai été choquée par le nombre de personnes arrêtées en état d'ivresse qui n'ont pas de permis de conduire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous donner les chiffres à jour pour la Polynésie française ? Vous serez étonnés, chers collègues, de voir qu'une grande partie d'entre eux n'ont pas de permis de conduire. Et pas d'assurance aussi. Et ça m'amène simplement à élargir le débat au coût du passage du permis de conduire. M. le ministre, êtes-vous au fait de ce que ça coûte à un jeune de passer son permis de conduire en Polynésie française aujourd'hui ? En sachant que... Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire la vérité. Vous savez, dernièrement, j'étais très automnée de voir que j'avais de plus en plus d'amis, jeunes, sans permis de conduire. Ils passent le permis à 23, 24, 25 ans. Je me disais, mais enfin, ce n'est pas possible. Nous, à notre époque, dès qu'on avait 18 ans, on allait, on passait le permis de conduire. Et à chaque fois, la réponse que j'avais, c'était « Mais Maïna, tu sais combien ça coûte de passer le permis de conduire ? » Je disais, « Ça coûte le prix du timbre fiscal. » Il me fait « Il y a le timbre fiscal, Maïna. » « Mais si tu ne vas pas en agence auto-école, les gars, là, ils te font passer le permis quatre fois. Tu y vas une fois, ils te disent, « Ah non, non, c'est pas bon, tu devrais aller prendre des cours en auto-école et revenir. » Monsieur le ministre, c'est peut-être qu'une rumeur. Moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Je profite qu'on parle de ce sujet pour vous en parler, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui ne vont même plus passer le permis de conduire. Il semblerait que nous sommes aujourd'hui dans un système où il y a un peu des accords. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne vais accuser personne aujourd'hui, mais il y a quand même de grandes suspections d'un trafic, un petit peu. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui encouragent fortement les jeunes à aller passer à l'auto-école pour pouvoir avoir leur permis de conduire. Et que s'ils n'ont pas été à l'auto-école, en moyenne, ils sont quasiment tous refoulés au permis de conduire. Alors, c'est là que ça coûte cher. Il y a combien d'auto-écoles en Polynésie française ? Ça y est, c'est un sacré business. Et croyez-moi, ça coûte très cher à nos jeunes. Et les jeunes eux-mêmes, interrogez-les, ils ont l'impression qu'ils se mettent un peu d'accord avec ceux qui font passer le permis de conduire et que ce serait bien qu'on ne l'ait pas tout de suite. Comme ça, on reprend des cours et on reprend des cours et on reprend des cours et ça fait tourner le business. On est vendredi soir, il est 18h, je me lâche un peu, je me permets de vous le dire en aparté. Parce que vraiment, je pense qu'il y a du contrôle à faire dans ce domaine. Et je pense qu'en plus, c'est un frein à aller passer le permis de conduire. Peut-être qu'on pourrait étudier une piste pour alléger les frais du passage du permis. Voilà, donc ma première question, c'est les tests de stupéfiants. La deuxième, sur les histoires de fourrière et sur l'efficacité de la mesure de l'immobilisation du véhicule. Et le troisième point, sur le nombre de personnes qui n'ont pas le permis de conduire. Merci. Merci, Mme Ménassage. M. le ministre, vous avez la parole. S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur, c'est l'écriture de ce texte. On l'a reprise sur le texte métropolitain, tel quel. Et sur l'interrogation, comme disait Hiro, c'est vrai qu'on devait s'inquiéter, mais ce qui est sûr, c'est que les agents de la police municipale ne peuvent pas constater ce genre d'infraction. C'est juste les OPJ, Office de police judiciaire. S'il soupçonne, il le fait confirmer par une prise de sang, pour confirmer la présence de stupéfiants. C'est vrai, c'est comme ça. Bon, ça a été le texte, on l'a repris. Donc, cette écriture, on peut, certainement, si vous avez des propositions, mais c'est ce qu'on nous a proposé comme écriture pour le texte. Mais c'est vrai que c'est juste un office, les officiers de police judiciaire qui peuvent constater, pas un agent de la police municipale, s'il ne peut pas le faire. Et c'est confirmé, donc, par une prise de sang. Ça répond un peu à l'interrogation de Maïna, de la représentante Maïna Sage. Et pour notre représentant, Anthony Géroste, donc, on confirme que notre permis est reconnu par la métropole. Donc, les personnes qui lui ont remporté que le permis polynésien n'est pas valable en métropole, ce n'est pas vrai. Il y a réciprocité. Et même qu'on part avec notre permis en métropole, on ne peut pas nous retirer les points. Mais, par contre, le permis local est reconnu en métropole. Dans le monde entier même, qui est confirmé par les services techniques. Si on a un problème, faites-nous savoir, voilà. Parce que ça devrait, la réciprocité devrait être applicable pour le permis. Sur l'immobilisation des véhicules, on n'a pas abandonné l'idée d'avoir une fourrière. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Aucune initiative privée pour prendre. Mais le service, la DTT, continue à travailler. On va recontacter encore des entreprises pour le faire. C'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout, sinon, notre mesure ne... Mais pour l'instant, à défaut d'avoir ce... On a retenu, donc, l'immobilisation. Mais le projet d'avoir une fourrière est maintenu. Donc, on va reconsulter. Et la DTT, le directeur, donc, suit de très près ce projet. Maintenant, vous avez demandé aussi d'avoir le chiffre de conduite sans permis de conduire. La gendarmerie ne nous a pas communiqué le chiffre. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous donner. Mais par contre, sur le permis de conduire, on a un chiffre à vous donner. Le coût moyen est de 50 000 francs pour passer le permis de conduire. 50 000 francs. Le prix moyen. Et vous avez posé aussi la question sur le nombre d'auto-écoles. Il y en a 17. 17 auto-écoles. Maintenant, sur... Pour le permis de conduire, les inspecteurs sont formés par l'INSEE, c'est une école métropolitaine pour les inspecteurs du permis de conduire. L'examen est fait sur 20 à 30 minutes. Et les jeunes sont jugés sur des critères objectifs adoptés par le gouvernement. C'est nous qui avons mis en place les critères. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Bon, on peut trouver dommage pour le coût. Peut-être qu'on pourrait le voir, mais c'est difficile. Le coût moyen, c'est vrai que c'est élevé, c'est 50 000 francs. Voilà. C'est un coût moyen, hein. Donc, ça peut aller beaucoup plus. Voilà. Voilà, M. le Président. Mme Maryse, vous avez demandé la parole, vous l'avez. Merci, M. le Président. C'est juste un peu pour partager un cas pratique, c'est-à-dire celui de mon fils, l'année dernière, qui a eu 18 ans et qui a passé le permis ici. Alors, il a passé un tout-pour moyen parce que... Et donc, lorsque... Donc, il est actuellement à Paris pour faire ses études et donc, on l'a obligé à changer son permis parce que ce n'était pas reconnu, notre permis polynésien. Bon, moi, j'ai passé mon permis en France, dans les Hauts-de-Seine. Il est là. Bon, ça fait longtemps que je l'ai passé. Donc, ici, c'est reconnu, mais je trouve anormal que notre permis, pourtant nous sommes des citoyens français, ne soit pas reconnu là-bas. Et il y a eu aussi... J'ai eu aussi le témoignage d'un parent, le mari de Maître Dubouche, qui m'a dit aussi que son fils, trois fois, il a été convoqué à... Je ne sais pas si c'est à la préfecture à la gendarmerie pour l'obliger à changer son permis. Non, mais c'est... Mais mon fils a changé son permis. Et, M. le ministre, vous avez la parole. Oui. Pour répondre maintenant, il faut... C'est vrai que les techniciens, les collaborateurs viennent de dire, dans cette précision, pour celui qui réside en France, il y a cette obligation de faire reconnaître. Mais il n'a pas besoin de repasser le permis. Voilà. C'est juste de faire la démarche, de faire... Parce qu'il réside en métropole. Mais sinon, si c'est pour des courts séjours, le permis est valable, et même le... Il n'y a pas à repasser. C'est juste de passer à la gendarmerie et d'enregistrer, donc, son permis. Mais il n'y a pas à repasser, hein. Oui, madame. Ou bien même l'échange avec le permis métropolitain, sans passer par un examen. Et l'obligation est faite aussi à un métropolitain qui vient en Polynésie. Oui, alors... Un dernier mot. Oui, madame Marise. Je pense que la demande de changer, enfin, de convertir, on va dire, puisque c'est une procédure administrative, la grande motivation là-bas, c'est que c'est un permis à points. Donc, comme notre permis, il n'y a pas de points, voilà, c'est le système qui veut ça, en fait. M. Pierre Frébeau, vous avez la parole. Oui, merci, Président. En tout cas, M. le ministre, merci de cette précision. Vous devriez donc informer tous les Polynésiens qui se déplacent en France, et notamment définir la durée de séjour. Attention ! Non, mais informer les gens qui se déplacent là-bas, parce que quelle est la durée de séjour où il y a obligation de transformer son permis ? Parce que la notion de résidence, c'est lié à une durée, hein. Donc, il faut au moins informer. Non, mais il faut informer. Au moment du départ, il faut que les gens comprennent, sachent. Si c'est moins de six mois, en espérant qu'on ne tombe pas sur un gendarme ou un policier zélé, qui, lui, ne va pas chercher à comprendre, qui va appliquer tout de suite. Ça aussi, c'est les risques. Alors, s'il faut, dans ces complications, qu'on vous appelle de là-bas pour régler le problème, je vous souhaite bien du plaisir. Je crois qu'il vaut mieux que l'information parte d'ici. Ensuite, sur le quatrième mot, excusez-moi, c'est pas parce qu'il y a une rédaction émanant d'une autre autorité dans un autre contexte que je puisse, moi, accepter. D'autant qu'il est bien prévu dans le projet lorsque le conducteur refuse le test de dépistage. À partir de là, on est d'accord. Mais de là, transposé dans l'arbitraire, non. À ma connaissance, les services de police, gendarmerie, officiers de police judiciaire, il ne me semble pas que cela revienne au pays de fournir le matériel de dépistage. Je ne sais pas. C'est dans les compétences de l'État d'avoir ce matériel. Mais dans ces conditions, il ne faut pas leur permettre l'arbitraire qu'ils disposent du matériel adéquat. d'autant qu'ils peuvent procéder en cas de refus. Ça, c'est l'une des dispositions qui permet à l'État de dire « ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas le matériel, c'est le visu. Vous décidez. » On tombe dans l'arbitraire. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À moins que vous me dites « nous avons nos obligations de fournir le matériel aux services de police », on n'est plus dans le même contexte. Mais ce n'est pas le cas. Alors, je vous demande simplement de retirer ce nombre de phrases une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur a fait usage de supérifiant. Maintenant, lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre au test, on est d'accord. Tout le reste, ça tient. Mais pas sur l'arbitraire. Seul souhait. Afin qu'on pose la responsabilité de l'État, afin qu'il dote ses agents du matériel adéquat. Et quand on pas dans l'arbitraire. Monsieur Gérard, ça fait te faire arrêter. Oui, monsieur le Président, c'est très important parce que, en dehors du comportement du conducteur qui a bu et qui visuellement peut présenter des symptômes ou des signes sans être docteur ou sans être spécialiste que la personne a bien bu, il va être très difficile à l'agent de déceler par des critères très subjectifs qu'il va lui inventer que la personne est susceptible de pouvoir ensuite faire l'objet d'un dépistage. Donc, moi, je proposerai tout à fait comme l'a proposé notre collègue qu'on retire cette disposition. M. le Président, M. le Président, vous avez la parole. Ce retrait est impératif, d'autant plus qu'aujourd'hui, en matière de technologie, l'État français est en avant sur tous les pays en matière de dépistage, de consommation de produits, comment dire, stupéfiants. Il y a aujourd'hui, en plus de la prise de sang, des tests qui sont déjà exercés en France et maintenant en Europe au niveau des tests salivaires. Et ça permet de déceler la consommation de stupéfiants. Alors, ce n'est pas un problème de coûts, pas du tout, de moyens. Non, 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 non. C'est un problème d'éthique, là, de conscience, parce que ça, c'est arbitraire. Ce n'est pas parce que la rédaction actuelle du Code national est telle qu'il faut reprendre intégralement, sans prendre en compte, l'évolution. Il y a eu une évolution scientifique, technologique. On n'est pas tenu de respecter. Donc, il nous faut supprimer ce nombre de phrases. C'est clair de ce côté-là. Sinon, le texte, on l'éteint, ne passera pas. Oui, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je demande une suspension de séance pour qu'on revoie l'écriture avec les techniciens ou à faire une proposition. Voilà. Bon, je suspends la séance pour le temps nécessaire à faire... La séance est reprise. Nous avons donc ici en l'article LP2 un amendement qui est déposé. Je demande donc M. le ministre de donner lecture de votre amendement. Donc, il est proposé de modifier le point 4 de l'article LP2 du projet de loi du pays comme suit. Au lieu de, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L232-2 du Code de la route nationale dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Il faudra lire lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L235-2 du Code de la route nationale dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. Discussion sur l'amendement. Oui, Mme Maynassage. Vous avez la parole. Je vous remercie, M. le ministre, d'avoir pris en considération notre demande. Juste d'un point de vue technique, je me demandais s'il ne fallait pas mettre l'accompagnateur de l'élève conducteur. Est-ce qu'on ne cible pas n'importe quel accompagnateur ? Je vous remercie. M. le ministre, oui, vous avez la parole. Non, pour nous, non, on préfère ne pas retenir. On le laisse que tel quel. Si, enfin, voilà. Personne d'autre ne demande la parole à M. Pierre Frébeau. M. le Président, ça peut se comprendre. Si le conducteur refuse, la logique, il faut que quelqu'un d'autre puisse conduire à sa place. Et pour autant, il faut vérifier que l'accompagnateur disposant de son ami soit en état de conduire. Et si tous les deux refusent, c'est difficile de confier à l'autre dont on n'est pas sûr s'il est en état. Moi, je comprends cela comme ça. Donc, a priori, oui, ça pourrait tenir. Sinon, le conducteur dirait je passe le volant à l'autre. Mais la première des interrogations, est-ce qu'il est en état ? Et si lui refuse, s'il n'est pas prévu, il pourra conduire. Un minima, il faut au moins ça. Je mets au voie l'amendement à l'unanimité. Je mets au voie donc l'article LP2 amendé, même vote, même vote adopté. Nous poursuivons Mme le rapporteur. Article LP3, vous avez la parole. Article LP3, le paragraphe 2 du chapitre 3 du titre 7 de la délibération numéro 85-1050 à thé du 24 juin 85, modifié, suivisé, et modifié ainsi qu'il suit. 1. Il est créé deux nouveaux articles LP289.4 et LP289.5 placés en tête de paragraphe et rédigés ainsi qu'il suit. Article LP289.4. Le président de la Polynésie française peut, dans les 72 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduit pour une durée qui ne peut excéder six mois dans les deux cas suivants. Premièrement, lorsque l'État alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premièrement de l'article LP289.1 de la présente réglementation ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L234 et L234.5 du Code de la route nationale dans la rédaction applicable en Polynésie française apportent la preuve de cet État. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et les vérifications destinées à établir la preuve de l'État alcoolique. Deuxièmement, si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques effectués en application des dispositions de l'article L235.2 du Code de la route nationale dans sa rédaction applicable en Polynésie française établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage d'une substance ou plante classée comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L235.2 précité. A défaut de décision de suspension dans le délai de 72 heures, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé sans préjudice de l'application intérieure de l'article L290.2 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 à ce titre à la dite autorité à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires. Deuxième paragraphe 5.050 AT du 24 juin à 85 susvisé devient l'article L290 et est modifié comme suit. À l'alinéa premier, les mots peu prononcés sont remplacés par les mots peu s'ils n'estiment pas devoir procéder au classement prononcé à titre provisoire. En fin d'alinéa, il est ajouté une phrase rédigée comme suit. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L234.1 et L234.8 du Code de la route nationale dans leur rédaction applicable en Polynésie française. Au deuxième alinéa, les mots à l'an de deux ans à sa défense sont remplacés par les mots six mois. Cette durée est portée à un an cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite. Le troisième alinéa est abrogé. Au quatrième alinéa, les mots aux présents articles sont remplacés par les mots aux articles LP 289.4 et LP 290 de la présente réglementation. Au cinquième alinéa, les mots prévus au paragraphe 1 précédent sont remplacés par les mots punis par le présent code de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur cet article. Tu m'envoies ? Oui, M. Pierre Frépeau, vous aurez là. Merci, M. le Président. Il s'agit bien entendu de l'article LP 289-5 dont j'aimerais une explication rédactionnelle dans sa présentation. Il est dit que le Président de la Polynésie française, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivrée par l'autorité militaire, transmet directement dans ce titre. Ce titre, c'est le document. Donc, il a procédé à la rétention du document. C'est bien ça. On l'a retiré. Et comme il est allumé entre les mains du Président, s'il doit agir en urgence, subit qu'il indélise aux 12 heures ou une autorité administrative, il doit réagir dans les 72 heures. Une infraction est commise. Ce document, le brevet militaire de conduite, arrive dans les mains de l'autorité civile du pays. Et à partir de là, il a le document mais il ne peut pas décider. Il renvoie l'autorité. Je comprends pas. La rétention est faite. Il n'a plus le document, lui, à retirer. J'ai du mal à suivre. Alors, quand il s'agit de quelqu'un d'un civil, on lui dit le permis, je te le prends. Allez, hop. Et voilà qu'un militaire, on lui dit je te le prends. Mais je ne sais pas si je peux le garder pendant 72 heures. Je demande à ton commandant. J'ai du mal. Parce que quand je vois les délais, que forcément, en plus, alors, comme le doute de tout, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires ? Lesquelles ? De confirmer la rétention ou pas ? Parce que le document a été retiré. La procédure administrative dans le délai est très court. à moins qu'il dispose, même si non plus, ce brevet militaire continue à conduire. Du moment que le document entre les mains de l'autorité administrative, la rétention est faite. à moins que le président doive demander confirmation à l'amiral ou au vice-amiral, je peux garder ou pas ? Ou je vous le rends, j'ai du mal à la suite. Il s'agit bien de mesures d'exécution rapides sur le champ constatant l'infraction. Dès qu'on a retiré le document, c'est fait. Le suivi administratif, après, je ne comprends pas bien cette organisation. Oui, M. le ministre, vous voudrez bien apporter la réponse. Vous pourrez éclairer M. Frébeau, s'il vous plaît. Président, je vais essayer les gendarmes font la rétention du brevet militaire qui est transmis. Donc, nous, l'autorité, le transmets à l'autorité militaire. Mais l'infraction est transmise à l'autorité judiciaire. C'est parallèlement. Donc, il y aura bien une sanction. Oui, M. Frébeau. C'est bien là que mon niveau d'incompréhension, parce qu'on parle du président de la Polynésie française, qui transmet directement ce titre. Lequel de titre ? C'est ça que je veux comprendre. Lequel de titre ? S'il s'agit d'une sanction judiciaire, ce n'est pas de sa compétence. Lequel de titre il transmet ? Sa décision de suspension ? Merci, M. le Président. Le brevier militaire, s'il a un permis civil, on le maintient comme c'était prévu dans le texte. Mais le brevier militaire, il le retransmet à l'autorité militaire. Le brevet. C'est bon. que la suspension du document permettant la conduite a été effectuée, que ce soit un brevet militaire ou un brevet civil. Mais c'est ça qu'il fallait nous le dire, parce qu'on avait du mal à suivre. C'est vrai, on pensait que les militaires avaient une dérogation particulière. Non. Dès lors que c'est arrivé entre les mains de l'autorité, la suspension du document permettant la conduite a été réalisée. Et il ne peut pas le garder, donc il transmet à l'autorité militaire. Alors, excusez-moi, c'est quoi le membre de France à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires ? Oui, M. le ministre. Les sanctions sur le brevet militaire sont prises par l'autorité militaire, parce que ce n'est pas nous qui avons délivré ce titre. Mais on le fait la rétention, en effet, quand on constate les gendarmes, ils lui retirent le brevet. Et nous, on ne prend pas la sanction, on le transmet à l'autorité militaire, qui a l'autorité de prendre la sanction sur le brevet militaire. Mme Narsage, vous avez la parole. Oui. Merci. Non, je vais proposer à mon collègue de terminer, peut-être. M. le Président, ça me paraît plus logique qu'on dispose d'un brevet militaire d'un permis civil, dès qu'il y a une infraction qui est constatée, l'autorité administrative peut procéder à la rétention du document. Donc, il est retiré de la circulation au point civil. Ensuite, pour la suite des sanctions, c'est en fonction de l'autorité qui a délivré le document qu'il devra donc prendre ces sanctions. C'est sûr, mais je n'aime pas le nombre de phrases à qui il prend les mesures nécessaires. Vous savez, c'est très large. Il faudrait que la sanction soit la même. Enfin, parce que c'est un permis civil, ça va être comme ça. Et à côté, les mesures nécessaires, pour moi, la sanction doit être la même, l'infraction étant la même au départ. Enfin, sur le ministre, par ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'une infraction a été constatée par les services de police, notamment la gendarmerie, vous avez rappelé, ils transmettent directement au procureur et le procureur transmet l'autorité administrative. c'est ce que vous avez dit à moi que j'ai mal compris. Me semble-t-il, lorsque un service, qu'il soit d'État ou pas, agit dans le cadre d'une compétence propre à la loi et dans le cadre d'une compétence administrative, ils doivent référer à l'autorité de quelle dépend la décision directement. Qu'il informe le procureur, d'accord, mais vous savez que le procureur a un droit de classement. Il peut l'utiliser. Or, nous sommes dans une procédure administrative. La logique veuille que les services de police transmettent directement l'autorité administrative en ayant soin d'informer leur autorité hiérarchique et le procureur. Mais le passage obligé par le procureur ne me semble pas correspondre à la bonne vision de l'organisation des compétences et surtout des dispositions que nous allons prendre en termes d'application. Oui, Madame Maïna Soage, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans vos réponses à ma première intervention, vous me disiez qu'effectivement, le Président allait déléguer via vos services, via votre ministère au service, la capacité donc de pouvoir prendre ces mesures. et que, en fait, ça se ferait quasiment d'une manière automatique. Ce que je m'interrogeais sur la notion de possibilité plutôt que d'obligation. Quand je lis les modifications de la LP3, j'ai bien l'impression quand même que le Président, via vote vous-même, vos services, va devoir juger au cas par cas et décider s'ils vont suspendre ou pas ? Moi, à la lecture, je ne vois rien qui induit une suspension automatique. Ce qui ne correspond pas tout à fait à votre réponse précédente. Donc, est-ce que vous pouvez m'apporter des éclairages à ce sujet ? Deuxième point d'ordre technique, les délais de 72 heures. Quand on voit les week-ends malheureusement meurtriers, essentiellement des longs week-ends, les longs week-ends qui peuvent faire quatre jours, du vendredi férié au lundi férié. Le samedi, les services ne sont pas ouverts. Est-ce que vous allez organiser une permanence à la délégation ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous serez à même de répondre dans les délais de 72 heures puisque nous sommes dans un délai implicite où, s'il n'y a pas de réponse, c'est réputé, je dirais, classé ? Est-ce que nous voudrions éviter parce que là encore on perd en efficacité ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous serez à même de traiter l'ensemble des demandes ? Je vois qu'il y a eu plus de 1 600 personnes arrêtées en 2008. C'est le capable de traiter l'ensemble des demandes en 72 heures, surtout en période de long week-end. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est la capacité donc du pays à non pas suspendre le permis de conduire mais à appliquer un avertissement. sous quelle forme ça va se faire ? A quoi il va servir ? Est-ce que vous allez répertorier ces avertissements ? Est-ce qu'auquel cas ça va avoir une incidence dans le cas où une personne qui aura déjà reçu un avertissement se retrouve dans la même situation ? Et auquel cas, je regrette que dans l'article précédent, nous n'ayons pas de la même manière que nous avons décidé que pour toute personne qui refuse le test, il soit de fait soumis à un retrait de permis, je regrette qu'on n'y ait pas rajouté toutes les personnes qui ont déjà fait l'objet d'un avertissement pour qu'à un moment donné, s'il y a eu un avertissement, il y ait une obligation d'application de cette suspension de permis. Voilà, donc le délai de 72 heures et cette question d'avertissement. Merci. Oui, M. Pierre Frébault, vous avez la plate. Oui, Patrick Raoult, sommes-nous tenus à l'obligation minimale des 72 heures compte tenu de la taille de ce pays ? Alors, vous nous dites oui, oui, il y aura des permanences. Alors, vous allez payer des heures sup avec la situation du pays, comment organiser le service et la présence. Ça va être très compliqué. si je peux comprendre dans une autre organisation administrative qu'est la France, parce qu'il y a des pouvoirs de décision quand même décentralisés, mais chez nous, 72 heures, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Je ne sais pas si, si le but, non mais attendez, vous allez voir un peu, quand ça va être dans une des vallées des Marquises, le temps que ça passe le courrier, là, et tout, pour que ça suive, vous allez voir. Non mais, ou même aux Australes. Mais, est-ce que, peut-on aller au-delà de 72 heures ? C'est là la question. Parce qu'au départ, il y a une infraction. Pour permettre à l'autorité, d'abord, d'avoir tous les éléments de décision, parce que ça peut paraître très court. Un week-end prolongé, ça va être un peu une catastrophe, je ne sais pas. À vous de nous répondre là-dessus. ça peut paraître très court. Je m'excuse, compte tenu de l'étendue du pays, il faut savoir que cette réglementation s'applique là-partout où il y a des APJ. Il s'agit de la rétention d'un document administratif. Donc, si la loi le prévoit, je crois qu'il faut faire attention qu'ensuite, les gens découvrent que, ben tiens, en long week-end, ils ne peuvent pas répondre, donc on peut y aller. Deuxième question. Dans le cadre de la rétention de cette disposition, bon, bien sûr, il y a la situation judiciaire qui suit son cours. On est en acte administratif. Est-ce que vous disposez du fichier capable de répondre à tout moment à la situation d'infraction de l'intéressé ? Je m'explique. S'il n'y a pas une centralisation des éléments auprès de l'autorité administrative, il se peut que la même personne, au cours de l'année, arrive trois fois dans la même infraction. Si on n'a pas constitué le fichier, et ça, c'est capital et les gens vont vite s'apercevoir. Il faut véritablement un suivi, ce n'est pas en termes d'effectifs, mais également un suivi administratif. Lorsqu'on donne des dispositions au pouvoir administratif, il faut qu'il puisse se rappeler si la même personne a déjà été traitée dans ce genre d'infraction. Et donc, ça suppose la constitution d'un fichier très ouvert, très performant et consultable à tous les moments, notamment par l'autorité administrative et les services de police. Ça pose d'autres difficultés sur les moyens à développer. Voilà les remarques que j'avais, M. le Président, mais j'attends volontiers les réponses du ministre pour savoir si le délai impératif des 72 heures nous est imposé ou... Je ne sais pas qui l'a imposé, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons ou c'est une loi supérieure sur la rétention d'un document administratif. J'essaie de comprendre. Oui, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je vais essayer encore d'apporter des réponses à notre collègue, M. Pierre Frébeau. Donc, je confirme que les 72 heures nous est imposée par la loi. Donc, c'est difficile pour nous de... de revenir là-dessus. Donc, on confirme qu'on a prévu donc dans le texte de mettre des équipes en astreinte pour que ça soit vraiment dans les longs week-ends pour qu'on puisse vraiment appliquer dans les 72 heures en cas de longs week-ends. Bon, vous inquiétez beaucoup des fin fonds de vallée des Marquises ou des Australes mais ce qu'il faut savoir c'est plus de 95% certainement des infractions se passeront sur l'île de Tahiti. Il y a très peu d'infractions de ce genre dans les îles. Sinon, au départ, vous parlez donc des deux procédures parallèles donc celui qui est transmis donc à l'autorité judiciaire donc nous c'est l'autorité administrative donc on a donc une intervention beaucoup plus rapide dans nos sanctions dans les 72 heures mais il y a deux procédures elles sont parallèles donc c'est les deux qui sont différents. Sinon, vous inquiétez en effet le collaborateur vient de confirmer qu'on a bien un fichier depuis 2003 donc un fichier informatique au niveau de la DTT sur les permis de conduire. Après vous allez demander une précision donc sur le fichier c'était pour les infractions je crois que vous avez parlé hein donc tout ce qui est envoyé comme infraction est mis dans le fichier donc nous avons un fichier sur les infractions sinon pour collègue Maïna c'est sur les sanctions donc c'est bien un barème du tribunal que sont prises les sanctions sur les avertissements donc c'est un rappel au règlement ensuite si la personne donc après ensuite c'est la récidive donc les sanctions sont beaucoup plus sévères donc au premier donc c'est un rappel au règlement et ensuite donc c'est la récidive donc on augmente dans le comment on peut appeler donc la faute est beaucoup plus grave l'intention il est bien peut-être oui M. Hilo déparer vous avez la parole oui l'histoire du fichier là nous pose encore un cas de conscience et seul l'acnil à notre connaissance peut donner le feu vert il n'y a ici que les services entre guillemets compétents de l'état et la justice qui dispose de fichiers je ne vois pas encore un service du pays qui délivre des permis de conduire soit à même de posséder en son sein un fichier d'infraction ouh maman ah ouais elle était pas ouais t'as tout dit en un fichier d'huile ça a été refoulé hein ministère de l'intérieur les gars voulaient imposer quelque chose refoulé copier à revoir ils n'ont plus jamais insisté je crois qu'il faut être sûr de ce que l'on dit là monsieur le ministre je crois que vous avez apporté une réponse donc la réponse donc le donc le elle n'est pas nominative mais correspond au permis de conduire et à son numéro et les infractions qui y sont rattachées oui enfin monsieur Pierre Freppo vous avez la parole non alors j'apprécie franchement elle n'est pas nominative mais il y a le numéro du permis n'importe quel avocat dit mais vous avez la condition de la personne enfin non je crois que faisons très attention si justement la loi a restreint les conditions de détention de fichiers d'éléments sur les personnes mais de là à dire la personne je la connais pas mais j'ai son document oh il se trouve c'est la même tiens non la loi va aller jusque là je vois qu'on fasse très attention c'est tout ce que je demande avec alors mieux mettez le numéro des Indes on est sûr que chaque Polynesien a un seul numéro encore le permis peut être délivré peut-être à deux fois oui monsieur le ministre vous avez la parole oui oui On est rentrés dans un débat. Je suis d'accord avec vous. À la DTT, ils ont un registre des permis de conduire, avec vos permis, si vous avez besoin d'un duplicata. Donc, nous avons... Seule la justice peut tenir. Le ministère de l'Intérieur, M. Irodevali, a dit qu'ils ont reculé sur Edwige. Alors, nous, on va arriver tranquillement. Nous, c'est possible. Enfin, vous voulez que je vous dise ? Les avocats vont se régaler. Rien que sur la procédure. Monsieur le Président, je ne suis pas un juriste et tout, mais la justice nous transmet les infractions. Oui, donc on les a, au niveau de la DTT. Mais ça nous est transmis par la justice. On les a, au niveau du service. Oui ? Bon, c'est... c'est bon, là, hein ? Oui, oui, pour la dernière. La police administrative, vous ne pouvez pas faire. Quand il s'agit d'une décision de justice, oui, vous pouvez recevoir. C'est ça, la distinction. La police administrative n'a pas le droit. On est en cadre administratif. C'est là la nuance. Bien sûr, quand une décision de justice est prise, elle informe les services compétents. Mais de là, on est dans le cadre. La décision judiciaire n'est pas encore prise, M. le ministre. C'est là-dessus que je voulais en venir. Tenir un fichier en amont d'une décision de justice est totalement illégal, là-dessus. Parce que c'est la police administrative. La police judiciaire, la décision de justice, d'accord, pour ça, je veux bien. Bon, nous passons au... je soumets au voie l'article LP3. Madame la rapporteure, bon, alors, tout le monde à l'unanimité. Alors, maintenant, nous allons passer, donc, pour le vote de la loi du pays, au scrutin public, comme le prévoit l'article 142 dernier en ligne, de la loi statutaire et 43 du règlement intérieur. Alors, je demande, donc, au secrétaire général de faire appel des représentants. Madame Algon-Ema, pour, M. Bertrand-Nicolas, absent, Mme Bob Dupont-Tamara, absent, M. Bissot-Jean-Christophe, Mme Brément-Madeleine, absent, pour, grâce à M. Komoutini-René, pour, Mme Brodien-Rosine, absent, Mme Chaville-Daphné, absent, Mme Kroos-Valentina, absent, M. Jacques-Hydroulé, absent, procuration, M. Pierre Frébeau, M. Flos-Gastan, absent, Mme Frébeau-Joëlle, absent, M. Pierre Frébeau, Mme Fuller-Tilda, absent, Mme Galnon-Minari, M. Gérard-Santoni, M. Anderson-Georges, Mme Hirshan-Nunoutéa, absent, Mme Issa-Léphara, M. Coltay-Benoît, absent, procuration, Mme Parita-Saint-Joux, M. Komoutini-René, M. Lison-Marcelin, absent, M. Mamatoué-Otapou-Victor, absent, procuration, M. Georges Anderson, Mme Anoutaï-Lévi-Agami-Sondra, absent, Mme Maraya-Ema, absent, M. Maraya-Ema, absent, M. Maraya-Ura-Teyna, absent, procuration, Mme Parker-Eleanor, Mme Marie-Teregui-Mairo-Toliliane, absent, procuration, Mme Léonie-Mataoua, Mme Léonie-Mataoua, Mme Mati-Juliana, Mme Ersero-Armel, M. Moutam-Thoma, absent, procuration, M. Temeharo-René, Mme Olivier-Marize, Mme Opa-Afo-Anik, absent, procuration, M. Jean-Marize-Rapoto, Mme Parker-Eleanor, M. Peu-Touti, absent, M. Paul-Liette-Guinoui, absent, procuration, Mme Mayna-Sage, M. Rapoto-Jean-Marize, Mme Richeton-Monique, absent, procuration, Mme Juliette-Tahuatana, M. Romain Taroua-Fernand, absent, procuration, Mme Juliana-Mati, Juliana-Mati pour Fernand, oui, Mme Sage Mayna, oui, M. Salmon James, absent, procuration, Mme Françoise-Tama, oui, M. Chille-Philippe, absent, Mme Saint-Jou-Tarita, oui, Mme Tayata-Chantal, absente, procuration, Mme Olivier-Marize, Mme Tawatama-Juliette, oui, Mme Tama-Françoise, M. Tanson-Robert, absent, M. Thun-Touroro, absent, M. Téphare de Hiloïti, M. Temaro-Oscar, absent, procuration, M. Jérôme-Santoni, M. Teméharu-René, oui, Mme Tero-Atea-Sylviane, absent, Mme Théora-Justine, absent, M. Touahou-Ismaël, absent, Mme Touchou-Biard-Catherine, absent, Mme Béatrice-Venodon, absent, procuration, M. Jean-Christophe, ici, M. Benodon-Clarence, absent, procuration, M. Jérôme-Santoni, M. Jérôme-Santoni, absent, L'ensemble de la loi du pays est donc adopté par 36 voix pour, a donc, l'unanimité des présents. Merci Monsieur le Président. ...vis-à-vis de l'opposition en particulier, un peu du côté de la majorité, mais enfin lorsqu'on voit que pratiquement tout le monde est déjà parti, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça dans cet hémicycle, d'avoir une majorité réduite à pratiquement 4 ou 5 personnes et d'avoir une opposition qui est encore présente pour participer, et même si c'est un peu difficile, mais on participe d'une manière constructive, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Et c'est vrai que je voudrais rajouter et dire que c'est adopté par une forte majorité. Les deux dossiers, les trois mêmes dossiers aujourd'hui, eh bien c'est adopté par une très forte majorité. Il n'y a plus d'opposition. Monsieur Pierre-Frébois, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je voulais d'abord saluer la patience du ministre. Il est allé au bout des explications, ce qui nous a permis de lever quelques incompréhensions, notamment sur les conditions d'application du texte. Par ailleurs, en m'associant aux déclarations de Monsieur Jean-Christophe Bussou, d'autant qu'à l'époque, il était reproché, notamment la lenteur des travaux, du fait que la présidence était assurée par un membre qui n'était pas dans la majorité. Oh, je constate que c'est bien un membre de cette majorité qui préside les travaux et comme quoi on peut travailler sereinement. Et enfin, et enfin, et enfin, oui, à laquelle il ne sait plus peut-être, mais enfin, Monsieur le Ministre, vous avez pris des engagements sur des moyens à mettre en œuvre, des astreintes. Vous savez ce que ça veut dire ? Il y a une déclaration au Conseil des ministres, la liste des personnes, un arrêté, et ça suppose donc qu'il y a des financements. Excusez-moi, mais je ne l'ai pas vu dans le collectif numéro 2. Donc, on devra vous aider à faire des amendements. Ah, c'est le 3. Vous nous prenez pour qui ? Mais je crois qu'on est logique avec nous-mêmes. Pour vous accompagner dans votre mission, on va vous donner les moyens. Bien. Donc, au 2, on va dénonner ces moyens-là. C'est normal. Sinon, on ne peut pas mettre en application et puis on prend des décisions qui ne sont pas applicables. Et c'est là, justement, l'interrogation que j'avais, et compris d'ailleurs avec l'autre sujet que nous avons traité, il y a des moyens qui doivent être dégagés rapidement pour trouver l'application de ces lois de pays. Oui, Mme Eléonore Parca, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Quant à moi, je voudrais remercier mes collègues qui, pour une fois, ici, tous les représentants présents dans cet hémicycle, bon, mea culpa, bien sûr, pour mes collègues et tout, donc nous avons vu que l'intérêt général, que l'intérêt général. C'est comme ça qu'on devrait travailler aujourd'hui. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et merci aussi d'être resté très tard, parce que je devrais dire quelque chose. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que notre Président, la personne d'Anthony Jérôse, a mis du temps, a fait tarder, tarder notre séance d'hier. On aurait pu terminer. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il nous a dit le Président du groupe du TAHO-RA tout à l'heure. Je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà. Attends, attends, attends. Et pour terminer, je voudrais souhaiter une très bonne fête des mamans à toutes les mamans qui sont ici présentes. Et voilà. Nous n'en avons pas encore terminé. Nous poursuivons notre ordre du jour. Alors, l'examen de la correspondance. Alors, je demande au Secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, M. le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée du 6 mai et arrêté le 19 mai 2010. Merci, M. le Président. pour voter là. Je vous demanderai de me soutenir au collectif numéro 3 parce que la loi de pays ne sera pas applicable immédiatement. Donc, vous auront tout le temps au collectif numéro 3. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas que ça que je vais vous demander. Il y aura autre chose. Et j'espère que vous allez me soutenir comme ce soit. Merci et bonne fête aux mamans. Alors, pour la convocation de la prochaine séance, bon, on va laisser le Président fixer la date et l'heure pour la prochaine séance. Et bien, voilà, pour moi, je tiens à vous remercier et puis à féliciter pour les travaux que nous avons faits aujourd'hui. Et puis, effectivement, je vous ai souhaité demander à tous les représentants de faire en sorte le plaisir d'offrir aux mamans pour souhaiter la bonne fête des mamans. Et puis à toutes les représentants, pareil. Et la séance est close.